La séance est reprise, monsieur le président du gouvernement, madame, messieurs les ministres Yorana, chers représentants, monsieur le sénateur Yorana, chers publics Yorana, journalistes Yorana, tous Yorana. La conférence de présidence s'est réunie ce matin pour compléter l'ordre du jour de cette séance et donc je demande au chef du service de séance de lire le complément à l'ordre du jour. La conférence de présidence de groupe réunie les 15 décembre et 22 décembre derniers vous propose le projet d'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de loi du pays et des projets de délibération voire liste jointe. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Point 5, clôture de la séance. Voilà, madame la présidente. Marourou, je vous demande d'approuver l'ordre du jour complété, qui est pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé, l'ordre du jour complété. Nous passons maintenant au deuxième point, examen des rapports. Monsieur Fritsch. Madame la présidente, bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, le public, mesdames et messieurs les collègues. Madame la présidente, vous pouvez nous faire part aussi de l'organisation de nos séances pour les 15 prochains jours. Nous en avons parlé en conférence des présidents. Je souhaiterais que vous informiez l'Assemblée si c'était possible. Merci bien. Effectivement, lors de la conférence des présidents de ce matin, nous avions convenu de travailler aujourd'hui et demain. Ensuite, de ce qui est prévu, une demi-journée le mercredi matin. Donc, nous avons décidé de vaquer ce jour-là. Le 26, notre président de l'Assemblée, donc, donne congé à l'Assemblée. Donc, nous ne serons pas là non plus. Nous allons reprendre le 29, lundi 29 et mardi 30. Et enfin, passer au réveillon et revenir donc le lundi 5. Voilà ce qui a été convenu au sein de la conférence des présidents de ce matin. M. le Président. M. le Président du pays, je passe au rapporteur. Je demande au rapporteur, M. Robert Anceau, de présenter son rapport. Bonjour, M. le Président, bonjour, Mme et Messieurs les ministres, mes chers collègues représentants, ainsi que tous les amis de la presse et tous les habits qui travaillent au sein de cet hémicycle et qui sont venus pour soutenir notre honorable Assemblée. À vous tous, merci. Depuis son installation en 1995, nous savons tous que le dispositif du crédit d'impôt pour l'investissement contribue à favoriser les investissements privés en encourageant les contribuables à les financer en contrepartie d'avantages fiscaux. Nous savons tous que ce dispositif a connu une évolution constante et a été marqué par deux étapes majeures. Il y a eu d'abord la période 1995-2002 pendant laquelle la réalisation des projets s'est opérée sans agrément préalable du pays. Il y a eu la période 2002-2007 au cours de laquelle l'agrément préalable des projets a été généralisé à l'ensemble des secteurs d'activité éligée. À ce jour, il faut retenir que 289 programmes d'investissement ont été recensés, dont 222 complètement achevés. Les masses monétaires mobilisées sur ces programmes se sont élevées à 169 milliards de francs CP, tandis qu'elles ont donné lieu à une enveloppe de crédit d'impôt correspondante à 84 milliards de francs CP, dont 75 milliards ont fait l'objet d'une imputation effective sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions. Le projet de loi de pays qu'il vous est proposé aujourd'hui obéit à trois mécanismes directeurs susceptibles d'apporter un véritable développement économique. Le premier mécanisme détermine le régime des investissements indirects. dont l'objet est d'accorder un avantage fiscal sous forme indirecte à toute entreprise réalisant un programme d'investissement dans un secteur d'activité économique éligé. Le deuxième mécanisme définit le régime des investissements directs, dont l'objet est d'accorder une exonération d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur les transactions à l'entreprise qui investit dans son propre programme d'investissement. Enfin, le troisième mécanisme élargit les dispositifs d'aide fiscale aux investissements en politique française à un nouvel outil financier. Il s'agit du Fonds commun de placements à risque, FCPR, créé et géré par une société de gestion de portefeuille local et indépendant. Les propositions qui vous sont soumises sont la traduction au plan législatif de trois engagements forts du gouvernement. Soutenir la reprise des investissements privés en ouvrant la défiscalisation à de nouveaux secteurs productifs, porteurs de développement économique durable et créateurs d'emplois, et partant restaurer la confiance des investisseurs. Garantir l'équilibre des rapports entre les parties prenantes à la défiscalisation de telle manière que la collectivité renforce l'aide publique au programme d'investissement, tout en préservant l'efficience et l'intérêt des mécanismes de défiscalisation mis à la disposition des opérateurs. Enfin, élargir le champ de l'aide fiscale à un nouvel outil d'investissement financier alternatif, le Fonds commun de placements à risque, FCPR, et accroître l'optimisation des dispositifs au soutien du développement économique et social de la politique française. D'abord, sur le régime des investissements indirects, les principales mesures de modernisation portées par ce régime le sont à l'égard du crédit d'impôt pour investissement. Effectivement, concernant ce régime des investissements directs, il existe plusieurs mesures. La première, il s'agit de la durée de validité du dispositif plus longue. La deuxième, il s'agit d'un élargissement des secteurs éligibles et la création de zones de développement prioritaires. Alors, en ce qui concerne les nouveaux secteurs, les nouveaux secteurs sont multiples. Le gouvernement a élargi énormément les secteurs éligibles à la défisque et c'est des secteurs qui sont aujourd'hui créateurs d'activités économiques et d'emplois. Nous rentrerons dans les détails ultérieurement lorsque nous allons aborder l'article LP 912-1 où tous les nouveaux secteurs sont recensés. En ce qui concerne les zones de développement prioritaires, le principe de la création de zones jugées prioritaires est important en termes de développement et est imposé par la loi et se traduit par une majoration du taux de crédit d'impôt qui sera accordé aux investisseurs pour ces programmes d'investissement portés dans ces zones de développement prioritaire. La majoration des taux de crédit d'impôt dans ces zones sera de 20 points. Donc, ce sera extrêmement porteur dans ces zones de développement prioritaire puisqu'on va donner 20 points de crédit en plus. Une majoration de taux de crédit d'impôt de 5 points est également prévue en faveur des programmes d'investissement lorsque ces derniers reçoivent des équipements en énergie renouvelable qui contribuent à l'autonomie énergétique des entreprises qui y recourent. Cette mesure incitative conforte la priorité donnée à la politique énergétique du pays en matière d'équipements de production d'énergie renouvelable. La troisième mesure, il s'agit d'une meilleure prise en compte de la contrainte budgétaire. L'aide publique au programme d'investissement est limitée à une base éligible de 5 milliards de francs CP à l'exclusion du secteur de la création d'hôtels pour lesquels elle est fixée à 8 milliards de francs CP. La durée d'imputation des crédits d'impôt est également ramenée de 6 à 4 exercices pour tenir compte des délais moyens de consommation des crédits d'impôt par les entreprises durant les trois premières années. La quatrième mesure, il s'agit d'harmoniser les taux de crédit d'impôt, les planchers des coûts des programmes d'investissement et les durées minimales d'exploitation des biens. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 % par la loi du pays, laquelle renvoie par ailleurs à la compétence du Conseil des ministres le soin de l'ajuster, notamment pour les 5 points ou les 20 points dans les zones de développement prioritaires. La cinquième mesure, il s'agit de l'admission de la limitation de financement à la retrocession nette en faveur du programme d'investissement en contrepartie d'une obligation de partage de l'avantage fiscal porté de 60 à 70 % au minimum. La sixième mesure concerne une meilleure définition des conditions d'application de la défiscalisation à l'égard du promoteur et du programme d'investissement. La septième mesure concerne un allègement du processus d'octroi des agréments en faveur des plus petits programmes d'investissement. La huitième mesure, il s'agit d'une meilleure adéquation du régime des sanctions au manquement commis par le promoteur ou l'investisseur. Et enfin, la neuvième mesure est d'assouplir l'adaptation aux réalités économiques par une plus grande délégation donnée au Conseil des ministres à l'égard des mesures d'application du dispositif. Le deuxième régime dont je vous ai parlé auparavant concerne le régime des investissements directs. Ce régime permet aux entreprises de bénéficier directement d'une exonération d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur les transactions dès lors qu'elles financent leurs propres programmes d'investissement. Le régime des investissements directs bénéficie d'une procédure d'agrément simplifiée pour les programmes d'investissement de moins de 100 millions de francs. Il offre l'avantage de la simplicité et permet notamment de réaliser rapidement de petits investissements qui ne justifient pas la mise en place d'un schéma de financement externalisé pour un coût budgétaire moindre, puisque le montant de l'exonération fiscale est limité à la cote-part habituellement retrocédée au promoteur. Enfin, le troisième régime qui est tout nouveau. Il s'agit du régime des investissements dans un fonds commun de placement à risque. Nous allons l'appeler le FCPR. Ce nouveau régime s'inscrit parfaitement dans l'action durable du gouvernement qui souhaite, par ce nouvel outil financier, créé et géré par une société de gestion de portefeuille local et indépendant, favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises et contribuer à la croissance de nos marchés. Le fonds qui est une copropriété de valeur immobilière, de part ou d'action de société, n'ayant pas personnalité morale, fera l'objet d'un agrément préalable du Conseil des ministres selon les règles définies par la procédure commune aux différents régimes sous-décrits de l'agrément préalable des programmes d'investissement. L'actif du fonds commun de placement à risque sera constitué de titres de participation de sociétés qui ont une activité dans l'un des secteurs d'activité éligibles au régime des investissements indirects. Le fonds commun de placement à risque est destiné à favoriser le renforcement des fonds propres des entreprises et à contribuer à la création d'emplois stables. A ce titre, il a vocation à participer au rééquilibrage économique de la Polonaisie française en donnant aux entreprises, quel que soit le lieu de leur implantation géographique, des moyens complémentaires pour leur développement. Voilà, Madame la Présidente, un résumé de cette réforme des dispositions d'incitation fiscale à l'investissement en Polonaisie française. Merci bien. Marourou, Monsieur le rapporteur, la discussion en général est ouverte et j'invite Mme Sandra Manopili-Gagami à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Pour le moment, je n'ai pas de remarques à faire. Merci. Marourou, le premier intervenant de Temanaut-Momotou. Oui, Madame la Présidente, Madame Fribeau va intervenir. Madame Fribeau. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polonaisie française, Monsieur le Président du gouvernement de la Polonaisie française, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, Khao Hanoui. Ces mesures d'incitation fiscale à l'investissement sont louables, car de toute évidence, elles sont le fruit d'un long travail. En plus des nombreuses réunions de concertation avec des professionnels, ce projet résulte aussi d'une réflexion sur ce qui ne doit plus être fait, et il cible tout particulièrement ce qui a été laissé à l'écart du développement économique de notre pays. Ce que nous pouvons retenir, c'est notamment la mise en place de zones à développement prioritaire, l'élargissement des secteurs éligibles à la défiscalisation, comme le secteur agricole et l'élevage, l'application d'un nouveau concept qui est l'obligation de résultats afin de privilégier la réalisation de projets. Pour éviter la spéculation par défiscalisation, tout projet d'investissement qui ne sera pas réalisé au bout de 24 mois sera considéré caduque. L'article LP6 sur les mesures transitoires est un article qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait avant ce gouvernement. Il s'agit de vérifier si les anciens dossiers aboutissent sous peine de caducité sous 12 mois. L'obligation de résultats, c'est aussi voir concrètement ce qu'apportera un projet en termes d'emploi. Ces nouvelles directives exigeront un bilan fiscal social pour savoir si l'argent public a été dépensé efficacement ou pas. D'une certaine façon, nous soulignons l'importance du retour financier et humain de telle mesure. Tout en gardant une certaine souplesse, on souhaite privilégier le secteur tourisme, le secteur primaire avec l'élevage et aussi l'investissement dans les îles éloignées. A ce sujet, il est vrai que la défiscalisation ne doit pas être employée comme une subvention, mais comme un outil économique, un levier pour faire naître des investissements. Cependant, dans le domaine agricole, la majorité des agriculteurs des archipels éloignés ne sont pas éligibles à un seuil de défiscalisation de 25 millions. Même s'ils peuvent aussi bénéficier d'autres dispositifs comme la dotation de développement agricole ou d'hectares au prix de 10 000 francs CFP par an, ils n'en ressortent que 10 ou 15 millions à investir. C'est déjà beaucoup pour les agriculteurs polynésiens. Le seuil de 25 millions est trop haut à mon humble avis. Comme l'avait fait remarquer notre collègue Nicolas, il faut penser aussi que les agriculteurs ne bénéficient pas d'exonération quand ils achètent des tracteurs, par exemple. En fait, le manque de cohésion et de planification dans le secteur agricole ne doit pas pour autant nuire à ces mesures de défiscalisation diverses. Il faut s'employer à travailler sur les deux tableaux et rabaisser sans doute les seuils de défiscalisation dans le secteur agricole. « Small is beautiful », comme disait Mme Hirschhorn. En ce qui concerne nos îles et nos productions agricoles, elle n'a pas tout à fait tort. Pour que des agriculteurs des îles éloignées bénéficient d'une défiscalisation à un seuil de 25 millions, il faudrait sans doute qu'ils se regroupent dans une association, ce qui n'est pas réaliste, vu l'éparpillement des terres. Le second point faible de ce projet, somme toute louable, est au niveau de la défiscalisation du secteur touristique. J'y ai trouvé toutes les grandes infrastructures hôtelières, mais il semblerait que les auberges et les maisons d'accueil ne soient pas incluses. Pourtant, au Toa Motugambie, c'est le logement touristique le plus prisé. Pour favoriser l'investissement dans les îles éloignées, il ne faut pas penser avec un esprit urbain, mais il y a. Les potentiels sont différents et les Polynésiens des atolls et des îles éloignées ne sont pas les hommes d'affaires de Punaouia ou de Papete. Ce projet de mesure d'incitation à l'investissement est malgré tout un tournant et il vaut la peine d'être défendu, car les démarches se sont ciblées et exigent une certaine efficacité avec l'obligation de planification et de résultats. En outre, l'orientation économique se dirige vers le social. Les étudiants, les personnes âgées, la culture et la rénovation de sites, les aménagements, le tourisme et l'agriculture. Il y a donc ici une réelle volonté de changer les choses. Mais par désir de justesse, j'ai tenu tout de même à signaler que certains seuils de défiscalisation me semblaient quelque peu inappropriés. Il reste à voir dans le long terme si ces seuils auront vraiment été efficaces pour l'investissement dans les îles éloignées. En tout état de cause, l'esprit de concertation et une nouvelle philosophie sont à l'origine de ce travail pour lequel nous émettrons un avis favorable. Cota ou non ? Madame la vice-présidente de l'Assemblée de la Polynésie, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, à tous ceux qui nous regardent via Internet, chers publics, chers amis, Mesdames et Messieurs les collègues, nous avons tous pris connaissance du présent projet de loi de pays visant à une refonte des dispositions d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie française. Ceci est l'aboutissement d'un travail de plus de deux années auquel ont participé plusieurs gouvernements. La volonté d'utiliser la loi de défiscalisation comme un véritable levier de développement économique traduit des engagements forts du gouvernement autour de trois grands axes. Le premier est d'inciter la reprise des investissements privés en élargissant la défiscalisation à de nouveaux secteurs productifs dont le pays a besoin pour son développement économique durable et créateur d'emplois. Le second est d'accorder une exonération d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur les transactions à l'entreprise qui souhaitent investir dans son propre programme d'investissement. Enfin, il s'agit également d'élargir le champ de l'aide fiscale aux fonds communs de placements à risque et accroître l'optimisation des dispositifs au soutien du développement économique et social de la Polynésie française. Force est de constater que depuis maintenant quelques années, notre pays marche au ralenti tant au niveau de l'investissement public ou privé que de la création d'emplois ou de la consommation. Comme nous l'avons souvent rappelé ici dans cet hémicycle, beaucoup de nos secteurs de développement sont en perte de vitesse ou en crise avérée, à l'image du tourisme qui est en crise un peu partout dans le monde et qui n'épargne pas la Polynésie. Baisse de fréquentation des hôtels, fermeture de lignes déficitaires pour notre compagnie aérienne Ertritinui, début de licenciement économique dans le secteur de l'hôtellerie, etc., etc. Notre gouvernement se devait donc de réagir pour stimuler et inciter de manière soutenue la reprise de l'investissement, duquel découleront création d'emplois et relance de la consommation. Entendons-nous bien, le but n'est pas ici de créer de la spéculation par la défiscalisation, mais véritablement de privilégier la création de nouveaux projets s'insérant dans une politique bien définie de développement et d'aménagement du territoire. J'axerai, si vous le voulez bien, mon intervention sur cette volonté de mettre en place des zones de développement prioritaires devant permettre d'aménager notre pays de façon optimale en créant de véritables connexions entre les différents secteurs d'activité. En effet, cette incitation à la relance de projets d'investissement en ouvrant la défiscalisation à de nouveaux secteurs productifs s'inscrit dans une politique à la fois de court terme et de long terme. À court terme, notre gouvernement souhaite une relance nécessaire et rapide de création d'activités économiques et d'emplois. Nous devons redonner confiance aux investisseurs car de l'activité de l'économie découle la reprise du pouvoir d'achat et de la consommation. Donc, je crois que nous tous ici réunis, nous avons conscience du bien fondé de ces nouvelles mesures d'incitation fiscale qui doivent permettre, parmi d'autres mesures également à prendre, de relancer notre économie moribonde. À long terme maintenant, nous devrions nous poser la question de l'efficience de ces projets de défiscalisation. Prenons le cas du logement social. Que constate-t-on aujourd'hui ? Nous avons bâti des logements sociaux qui nous ont certes permis de donner un toit à nos populations défavorisées et qui ont permis également de donner de l'emploi et de l'activité économique dans le secteur du bâtiment. Mais avons-nous réellement mis en place une politique de l'habitat réfléchie sur le long terme ? Avons-nous intégré ce logement à une politique globale et transversale de transport, de cadre de vie en relation avec notre culture polynésienne, de déboucher en termes d'emploi proche du cadre d'habitation ? Ce que je veux dire, c'est que certes, il faut des projets d'investissement pour relancer l'économie, mais nous devons tous ensemble réfléchir également à optimiser ces projets créateurs d'activités économiques et d'emplois. Il serait dommage de faire du coup par coup en fonction uniquement des opportunités foncières et d'investissement, comme cela a été trop souvent le cas par le passé. Le présent projet de loi de pays qui nous est proposé intègre dorénavant des zones de développement prioritaire. Afin d'inciter les porteurs de projets à investir dans les zones que le gouvernement souhaite développer prioritairement, une majoration du taux de crédit d'impôt accordé viendra bonifier le taux de défiscalisation commun. Désormais, tout projet qui se situe dans une zone dite à développement prioritaire se verrait attribuer une bonification de 20%, soit un crédit d'impôt de 60%. De plus, la politique énergétique du pays en matière d'équipement de production d'énergie renouvelable est insérée dans les futurs programmes d'investissement en proposant également une majoration supplémentaire du taux de crédit d'impôt de 5%. Ces zones seront choisies non seulement en fonction de la zone géographique, mais également en tenant compte du secteur d'activité que souhaite mettre en avant le gouvernement. Chaque ministère dans son secteur d'activité devra déterminer non seulement les priorités, mais également les liens transversaux qu'il peut y avoir avec les autres secteurs pour optimiser le projet d'investissement étudié. Il convient donc qu'au travers de ce projet de loi sur les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement, d'entamer une démarche de réflexion sur notre politique globale de développement et d'aménagement, tant au niveau économique, social, culturel. Comment voulons-nous développer de manière pérenne notre agriculture ? Comment voulons-nous mettre en place un service de transport et de réseau routier performant ? Quelle politique de l'habitat permettra de répandre au mieux aux attentes de l'ensemble de la population ? Quels projets d'énergie renouvelable sont les plus adaptés à notre pays pour baisser à terme notre lourde facture énergétique ? Notre gouvernement travaille en ce sens pour y répandre de manière efficace, car il est urgent de redonner une forte impulsion à la machine économique en panne depuis quatre ans. Chers collègues, il est temps que nous soyons responsables. Cette loi de pays va dans le bon sens, car oui, il nous faut des projets d'investissement dans nos secteurs prioritaires. Oui, nous devons d'urgence relancer la machine économique. Et enfin, oui, car c'est bien à nous, c'est bien à nous, décideurs politiques, de déterminer ensemble les secteurs prioritaires que l'on compte intégrer de manière interdépendante dans une vision politique globale d'aménagement. Je vous remercie de votre attention. Marou, l'intervenant de l'UDSP. Oui, Madame la Présidente, je vais commencer pour le groupe UDSP et d'autres suivront derrière. Madame la Présidente, nous sommes donc appelés ce matin à nous prononcer sur les modifications qui sont apportées par le gouvernement sur ce qui est communément appelé la loi FLOS. Vous remarquerez, comme nous, que dans le rapport comme dans la loi, à aucun moment on ne fait référence à cette loi FLOS et pourtant elle est beaucoup plus connue que la loi d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie française. Quoi qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et au moins avoir la reconnaissance du fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette loi FLOS, dite FLOS, reste malgré tout un levier important dans le développement économique de ce pays. Donc j'ai tout simplement envie de rendre à Gaston ce qui appartient à Gaston. N'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a deux Gastons ici, ça devient compliqué. Donc, au travers du projet de loi qui nous est soumis, le gouvernement, en fin de compte, nous propose de réécrire entièrement les dispositions du Code des impôts, portant donc sur ces différents dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement. Pour ce faire, ce gouvernement nous propose de raisonner, d'une part, sur la base d'une révision du régime des investissements indirects venu à expiration le 1er janvier 2008, début de cette année, d'autre part, c'est le second pont, de fondre en un régime unique applicable aux investissements directs dans l'entreprise, les précédents dispositifs de l'aide fiscale à l'exploitation et celui surtout des bénéfices réinvestis. Enfin, on nous propose de nous appuyer sur des dispositions du Code monétaire et financier pour mettre en place, ici en Polynésie, localement, un nouvel instrument financier, le Fonds commun de placement à risque, ainsi qu'un régime fiscal incitatif à l'investissement dans ce fonds, et un nouvel opérateur financier de gestion, puisqu'il est bien la conséquence directe, donc un nouvel opérateur financier de gestion des ressources de ce même fonds. Alors, pour ce qui concerne le régime des investissements directs, il simplifie le paysage antérieur et permettra aux entreprises qui financent leur propre programme d'investissement de bénéficier directement d'une exonération de l'impôt sur les sociétés ou même de l'impôt sur les transactions dans des proportions avantageuses. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Qui doit permettre, en fait, à une entreprise de financer par elle-même ses investissements sur une proportion de l'impôt qu'elle aurait eu à s'acquitter si elle ne l'avait pas réalisé. Si elle n'avait pas réalisé cet investissement. Alors, par contre, plusieurs questions se posent. On s'étendra quand même de cette conception qui postule que pour être insisté à investir en son sein, dans sa propre entreprise, on faille d'abord imposer l'entreprise, lui faire ensuite partiellement remise de son impôt dans un deuxième temps, et enfin entretenir pour ce faire une administration. Puisque c'est à cela que revient le processus que nous mettons en place. Cette entreprise investie dans sa propre entreprise, donc c'est une chose pour laquelle nous estimons, en effet, il faut soutenir. Mais ce qui nous gêne dans cette affaire, c'est qu'il faille d'abord imposer l'entreprise et ensuite entretenir une administration qui va naturellement lui permettre d'opérer. Ne serait-il donc pas encore plus simple et plus égalitaire et éventuellement plus favorable à la distribution d'un pouvoir d'achat aux salariés, c'est une question que je pose, que d'abaisser pour toutes les entreprises le niveau de cette fiscalité que l'on veut leur rendre sous condition. Car enfin, une entreprise digne de ce nom n'est-elle pas fondamentalement mue par l'idée de dégager des marges ? Est-ce qu'elle n'est pas motivée par cette idée d'abord de dégager des marges, de se développer par elle-même, d'investir et de conquérir de nouveaux marchés ? Ne devrions-nous pas faire plus confiance à nos patrons ? Non, encore, c'est une question que l'on se pose avec la décision que vous nous proposez aujourd'hui. ne devrions-nous pas alors leur faciliter la vie et les encourager à croire en leur futur en les laissant mener leur stratégie de développement et d'investissement sous des marges que d'emblée nous leur accorderions à tous. Pourquoi vouloir toujours mettre de l'administration dans le jeu économique ? Je ne vous demande pas, je ne pose pas la question aujourd'hui de leur donner un chèque en blanc. On se pose la question sur l'efficacité de la mesure que vous nous proposez. S'agissant maintenant, la deuxième chose, la deuxième observation que je voulais vous faire, de la constitution d'un fonds commun de placement à risque, je conviens qu'il puisse effectivement constituer un nouveau levier de financement pouvant être très utile au renforcement des fonds propres de nos entreprises, utile, favoriser leur trésorerie, effectivement, souvent fragiles sur ce point, notamment pour les plus petites d'entre elles. Mes craintes et mes interrogations porteront plutôt sur la société devant être créée pour administrer ce fonds, ses coûts, cette société, ses dirigeants, les conditions de l'équilibre de son exploitation. Nous sommes d'accord et nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose de créer ce fonds commun puisque théoriquement, il devrait favoriser les entreprises en matière de trésorerie, mais les questions sont celles que je viens de vous poser. À l'heure où il est acquis que nous avons un secteur parapublic déjà hypertrophié, parfois même dispendieux pour les finances du pays, qui aurait évidemment besoin d'être rationalisé et resserré, que pouvez-vous nous dire sur le sujet, M. le ministre ? Car le rapport, disons-le, est totalement muet. Et lorsqu'on voit la vitesse à laquelle notre rapporteur est passé sur le texte, je comprends qu'il souhaite être muet car j'ai l'impression qu'il n'a pas compris grand-chose. Y compris sur les investissements indirects, naturellement. Neuf points que vous avez balayés d'un revers, M. le rapporteur, extraordinaires. Extraordinaire. Car je suis persuadé que la moitié de cette Assemblée ne comprend pas les mécanismes dont vous vouliez nous entretenir aujourd'hui. J'en fais partie de ceux-là, je ne le cache pas. J'ai toujours envie de comprendre encore mieux. Alors, nous souhaitons simplement, M. le ministre, d'être éclairé sur ces aspects concernant ses fonds, son fonctionnement, ses aspects qui manquent dans le rapport qui nous est soumis. Je souhaite à présent, si vous le permettez, aborder le plus gros manchot de ce projet de loi du pays, à savoir votre projet de nouveau régime des investissements indirects, car votre rapporteur ne m'a rien apporté de plus. Les travaux qui ont présidé à aboutir à cette œuvre réglementaire ont été engagés à la vérité dès le mois de mai 2007 par Mardame Armel Merceron, qui fut alors ministre des Finances et de la Fonction publique, ainsi qu'en atteste un document portant, je cite son libellé, le titre suivant, étude de refonte du dispositif de défiscalisation. Je suis désolé, je vais être obligé pour vous faire comprendre notre philosophie de citer des personnes de votre majorité, parce que si l'on s'appuie sur notre examen propre, vous allez nous dire que c'est encore du fait de l'opposition. Donc, je vais m'appuyer dans ma démonstration sur des illustres personnalités qui sont de votre côté aujourd'hui. C'est vrai que je ne dois pas dire majorité parce qu'on ne sait plus où elle est cette majorité. mais de votre côté. Dans cette note de Mme Armelle Merceron, dans certains passages ont été repris quasi inextinso dans l'exposé des motifs du présent projet de loi du pays, preuve, s'il en fallait, de la continuité de notre administration, n'est-ce pas, messieurs les techniciens, il est déjà affirmé une volonté forte de réforme et un objectif clair, celui, et je cite l'avis, de rendre le dispositif de défiscalisation, monsieur le ministre, j'ai entendu ça dans la bouche de certains de vos amis, de rendre le dispositif de défiscalisation actuel encore plus efficace et pertinent économiquement pour lui, rendre ses lettres de noblesse et permettant une réelle optimisation des financements apportés dans les projets, fin de citation, de ce que j'ai tiré donc de l'avis. Dans cette note aussi, en page 4, il est indiqué que, je cite là le ministre de l'économie de l'époque, je ne cite, je ne vais pas donner son nom, mais je cite le ministre de l'économie de l'époque, en collaboration avec l'Agence française de développement, préparer donc une étude d'impact macroéconomique du dispositif de défiscalisation dans ses composantes locales et métropolitaines. Cette étude permettra de mesurer l'effet de levier économique résultant de la défiscalisation, fin de citation. c'est à la page 4 de la même note. Il était bon, ce ministre de l'économie de l'époque, parce que celui de cette époque-ci, on n'a pas entendu beaucoup, monsieur le ministre des Finances. D'ailleurs, il n'est même pas là, oui, pour défendre ce dossier. Par ailleurs, dans un article accessible par Internet intitulé « La promotion de l'investissement privé dans le cadre du statut d'autonomie de la Polynésie française ». Madame Gimano Banis, qui est à la fois, si je ne me trompe, collaboratrice au cabinet de monsieur Gaston Tonçant, président de la Polynésie française, et en même temps déléguée à la promotion des investissements, elle est donc pour vous, messieurs les ministres, une personne qui fait autorité et qui a plus que probablement inspiré et travaillé le texte que nous étudions, cette dame écrit, et je cite, « Ainsi, dans le cadre d'une stratégie de promotion des investissements, il convient de pouvoir mesurer l'impact des avantages accordés par rapport aux bénéfices retirés. En d'autres termes, dit-elle, la mise en place d'un dispositif d'incitation vaut-il son coût ? » La question qu'elle pose. Ce type de mesure est indispensable pour apprécier les effets sociaux, environnementaux et fiscaux, c'est-à-dire elle fait appel à l'étude d'impact des avantages accordés. Il est donc nécessaire pour les pouvoirs publics de disposer de moyens précis pour mesurer à posteriori la validité de sa stratégie ainsi que son coût, car la promotion ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Et je continue à citer madame Hinano Banis. Une incitation efficace doit coûter peu tout en ayant des effets significatifs. Je vois qu'elle a été entendue. 8,5 milliards au budget. Il m'a semblé très important de vous lire ce passage pour un ensemble de raisons que je vais vous expliquer maintenant, M. le ministre des Finances. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui dans la situation objective d'écrire un nouveau dispositif d'incitation fiscale à l'investissement indirect, puisque le précédent, la fameuse loi FLOS, est expiré depuis maintenant un an. Ça fait un an que ce texte est expiré et on a mis un an pour réagir. Dans ces conditions, et si on se réfère aux recommandations de la conseillère technique du président du gouvernement, le gouvernement se devrait de nous fournir en ouverture de nos débats. Et c'est important deux documents fondamentaux pour tous ici nous guider dans nos choix de vote. Il s'agit pour le premier d'une stratégie de promotion des investissements et pour le second d'une étude d'impact portant sur l'efficacité du dispositif antérieur, ce qui nous renvoie donc à l'étude d'impact macroéconomique du dispositif de défiscalisation évoqué dans la natte de Mme Merceron, cité plus tôt. Et j'ai envie de compléter en disant cité dans la l'intervention dans les interventions de mes prédécesseurs dans cette enceinte. Tout le monde a besoin d'avoir un bilan. Effectivement, si l'on veut être rigoureux, avoir certaines assurances et ne pas donner de chèques en blanc au gouvernement, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée, car il y va aussi de notre responsabilité d'élus et que les sommes en jeu pour 2009 en termes de crédit d'impôt sont importants, 8,5 milliards de francs pacifiques, ainsi que nous le verrons lors du débat budgétaire, il nous faudrait, mes chers collègues, il nous faudrait disposer de ces deux documents en prélude à nos débats de ce jour. Or, non seulement nous ne disposons pas de ces pièces en annexe du rapport, mais encore l'exposé des motifs de la loi ne nous renseigne pas véritablement sur ces questions essentielles. Oui, si le rapport nous détaille abondamment la teneur des dispositions juridiques de la loi elle-même, rien, rien n'apparaît sur votre vision stratégique qui explique et justifie par exemple une telle ouverture sur de nouveaux secteurs éligibles. Certains, je le dis, certains, dans le cadre d'une rédaction très, très large, en parlent par exemple d'autres activités de loisirs dans le domaine du tourisme. toutes les activités relevant du secteur de l'industrie ou encore les autres constructions immobilières dans le domaine des autres secteurs d'activité. Voyez-vous, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, vous ouvrez pratiquement la porte à toutes les activités économiques de notre pays. tout ceci donc nous semble très large. Tout ceci nous semble indéfini et en fin de compte tout ceci traduit une renonciation à concentrer les moyens sur certains secteurs clairement délimités ou limités sur certains secteurs plus stratégiques que d'autres pour impulser une dynamique de développement. En ne voulant pas être sélectif, Monsieur le Ministre, en voulant au contraire tout embrasser, tout accepter, il est certes vrai que l'on fera plaisir à plus de personnes et qu'on sera populaire à leurs yeux. Enfin, vous serez populaire à leurs yeux. Certes aussi, on entretiendra l'activité des nombreuses officines qui travaillent aujourd'hui sur ce qu'il faut bien appeler dans le domaine de la finance, le marché et l'économie de la défiscalisation. On les entretiendra, il est vrai, et ils sont nombreux. Cependant, on fera perdre au dispositif, ce me semble en tous les cas, une part importante de son efficacité. Le saupoudrage ne traduit jamais une force de frappe. Vous le savez, on vous l'a toujours appris au Tahaoué d'Aouïda Tira. Le saupoudrage ne traduit jamais une force de frappe, plutôt le fait d'être prêt à céder à toutes les sollicitations, ce qui est bien une constante de votre action. On en a eu l'exemple lors du débat d'orientation budgétaire en constatant que vous aviez identifié tous les secteurs ministériels comme secteurs prioritaires. Alors, puisque ça vous fait rire, je vais encore citer la conseillère technique de M. le Président du gouvernement. Car pour elle, je cite encore l'article précité, définir une stratégie suppose donc la détermination d'objectifs. définir une stratégie suppose donc la détermination d'objectifs, de moyens pour les atteindre et d'instruments pour en mesurer les effets. Autrement dit, lorsqu'on veut mettre en place un levier qui devrait nous servir à faire décoller l'économie, un levier qui devrait servir au secteur privé de nous aider à sauver ce pays sur le plan économique, cette stratégie suppose la détermination d'objectifs. Nous devons déterminer des objectifs. Ensuite, définir les moyens pour les atteindre, mais aussi définir les instruments qui nous permettront de mesurer les effets. c'est ce que dit votre conseiller en matière de stratégie économique. Ainsi, à contrario, en l'absence de stratégie, monsieur le ministre des Finances, vous serez donc conduits en vérité à naviguer à vue et à ne devoir réagir positivement ou négativement aux sollicitations qui se présenteront à vous. Votre politique qui s'affiche comme incitative sera alors en vérité essentiellement passive, une politique passive et non pas dynamique et sélective dans le sens d'une adéquation la plus parfaite possible entre les impératifs de notre développement et la stratégie financière des personnes qui défiscalisent. Est-ce que vous comprenez ou il faut que je le lise ? Parce que les éléments que je vous cite ici, qui sont des éléments du Tahuil Ahoui d'Akira et aujourd'hui de l'UDSP, nous avons la même vision. Vous ne l'avez pas, monsieur le ministre. Et pourtant, vous avez tout proche de vous quelqu'un qui a la même vision que nous. Alors, c'est vrai que pour avoir le document, il faut aller sur Internet. Monsieur le ministre de l'économie numérique, j'ai l'impression que vous êtes débranché, là. Ou alors, vous ne payez pas vos abonnements à Mana. Les recommandations que vous nous faites, monsieur le ministre, soient en parfaite concordance avec ce que pense la personne qui conseille votre président. Alors, si vous continuez, si vous procédez de la sorte, en n'ayant pas défini au préalable des objectifs clairs aux mesures que vous souhaitez que nous adoptions, c'est sûr que vous ne disposerez pas d'une grille de sélection des dossiers et que vous serez dans la difficulté d'éviter les effets d'aubaine, nous en avons beaucoup parlé en commission, vous serez dans la difficulté d'éviter les effets d'aubaine, si préjudiciables au bon emploi des deniers publics. Mes chers collègues, et comme cette conseillère technique de votre président, je considère personnellement que nous avons besoin dès maintenant, dès maintenant, pas à la suite de notre vote, mais dès maintenant, car ce serait alors inutile, nous avons besoin dès maintenant d'une stratégie et de nous fixer sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2007, date d'expiration du nouveau dispositif de défiscalisation. Nous avons besoin des objectifs clairs qui détermineront autant de moyens à devoir mobiliser pour les atteindre ainsi que les indicateurs de mesure. On ne peut se glorifier de vouloir dorénavant placer les finances publiques dans une logique de résultats et non plus de moyens. Et nous dispenser encore de nous doter de ce type de guides et de repères que nous incitent d'ailleurs à avoir la chambre territoriale des comptes. Piloter à vue n'est plus aujourd'hui une démarche acceptable. autre lacune forte de votre dispositif. On ressent bien que vos propositions continuent essentiellement de raisonner sur la promotion de l'investissement domestique qui, il est vrai, a essentiellement bénéficié du dispositif d'incitation fiscale venu à expiration en fin 2007. On recycle. On recycle. Or, là aussi, votre conseiller technique est comme elle. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut innover et mieux réussir à capter l'investissement direct étranger en Polynésie française. car, là encore, je cite le document que j'ai vu sur Internet, l'investissement étranger présente un intérêt pour la Polynésie française car il offre, d'une part, une nouvelle source de financement, souvent complémentaire, et, d'autre part, des transferts de savoir-faire, notamment dans les domaines technologiques. Et c'est là où je vais attirer l'attention de notre ministre de l'économie numérique. De même, il s'accompagne de compétences et de capacités de gestion nouvelle ou encore de la notoriété d'une marque ou d'un groupe. Monsieur le ministre, vous rentrez de Los Angeles, vous êtes allé voir ces groupes. Je ne vois rien au travers de votre loi de défiscalisation de quoi les inciter à venir en Polynésie française. vous faites des missions, vous vous déplacez, vous allez voir des groupes intéressants et, dans l'action, vous ne faites rien. Et là, je cite votre conseillère, ce n'est même pas nous qui le disons, c'est votre conseillère qui le dit. De même, et je continue, il s'accompagne de compétences donc et de capacités nouvelles. Suivant la forme de l'investissement étranger, il peut accroître la productivité, la compétitivité et faciliter l'intégration de la Polynésie française à une économie mondiale en rapide mutation. Fin de citation. Et de poursuivre dans son propos en disant encore, au regard de ces secteurs de développement prioritaire, la Polynésie française a besoin des investissements étrangers pour jouer le rôle de catalyseur dans un processus d'accumulation de capitaux privés. Fin de citation. Et j'ajouterai à cela, monsieur le ministre, que le développement de la concurrence, ça c'est dans le cadre de la mondialisation dont vous parlez tant, j'ajouterai à cela que le développement de la concurrence lié à la venue de ces nouveaux investisseurs sera une très bonne chose pour notre économie. Bien évidemment, tout ceci suppose que nous ne jouions pas comme avec votre texte, petits bras, repliés sur nous-mêmes. Il faut que nous ayons de l'ambition, il faut que nous ayons de la volonté. Ceci suppose aussi que nous ayons une stratégie, des objectifs clairs, que nous comprenions les ressorts qui inspirent l'investisseur étranger dans sa démarche et que nous créions à son égard l'environnement et les dispositions utiles à la captation de cette manne potentiellement largement plus importante que nos seules ressources locales. Et surtout, et surtout, compte tenu du désengagement financier de l'État et de l'importance des besoins de notre développement à ce jour, mais aussi de notre volonté de nous inscrire dans les voies d'une économie mondialisée, nous ne pouvons plus faire l'impasse sur cette manne qui ne souffriront qu'à certaines conditions impératives que votre dispositif ne nous semble pas prendre en compte et que pourtant détaillent bien vos conseillers dans leurs articles qu'ils vous font lire aujourd'hui auxquels je vous renvoie. En l'absence de tout document matérialisant votre stratégie, M. le ministre, on aurait pu penser que nous aurions au moins pu disposer de l'étude d'impact du dispositif précédent, d'autant qu'il nous semble cohérent de penser que c'est à partir de ces enseignements, des enseignements que vous avez tirés de cette étude d'impact ou des recommandations de cette étude que le dispositif nouveau a pu être conçu et défini dans ces détails. Nous le disons, nous, Tahué Rahoui Latira, nous, UPLD, qui avons dirigé ce pays, surtout nous, Tahué Rahoui Latira, nous sommes prêts à réexaminer et nous sommes prêts à accepter nos défaillances ou nos erreurs. Ce rapport sur l'évaluation de ces mesures nous aurait servi, je vous assure. Or, là aussi, là aussi, c'est le vide sidéral. à moins d'accepter de nous contenter de quelques données chiffrées, très globales, mentionnées dans l'exposé des motifs du projet de loi du pays que vient de nous lire notre illustre rapporteur, 289 programmes d'investissement recensés, 222 complètement achevés, 169 milliards de francs pacifiques d'investissement mobilisés pour une enveloppe de crédit d'impôt correspondant à 84 milliards de francs pacifiques, dont 75 milliards ont fait l'objet d'une imputation effective sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions. Voilà ce que nous a lu M. le rapporteur et il s'en est satisfait. Il est content. Voilà, c'est tout. Point barre. En revanche, aucune donnée sur l'application passée du régime particulier des bénéfices réinvestis, aucune information là-dessus et surtout du dispositif de l'aide fiscale à l'exploitation remplacé aujourd'hui par le régime des investissements directs. Nous aurions quand même souhaité entendre parler des résultats de l'ancien système. Peut-on penser qu'ainsi nous puissions être suffisamment éclairés, mes chers collègues, et faire des choix lourds en toute connaissance de cause ? Pour la petite majorité peut-être, mais certainement pas nous. Cet état de choses, M. le ministre, est positivement navrant et illustre bien combien la majorité petite qu'elle soit aujourd'hui peut accepter de voter des textes sans connaître leurs fondements et leur pertinence, mais aussi comment ce gouvernement fonctionne et en quel déni d'information il tient l'opposition et je dirais même plus cette rassemblée. Je trouve que votre comportement est grave, M. le président du gouvernement, M. le ministre des Finances. C'est d'autant plus grave que le gouvernement, comme déjà mentionné, entend beaucoup dépenser en crédit d'impôt en 2009, puisqu'il prévoit d'affecter 7,6 milliards 850 millions de francs au titre de l'impôt sur les sociétés sur plus de 10 milliards de recettes attendues et 850 millions de francs pacifiques au titre de l'impôt sur les transactions sur près de 3,3 milliards de francs pacifiques de recettes attendues. Rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez et que vous nous faites prendre aujourd'hui. De fait, il fait donc que de ce dispositif de défiscalisation, vous, en fait, un axe fort de votre politique de relance économique. Mais alors, dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Pour soutenir franchement celle-ci, sans avoir le sentiment de donner un chèque en blanc au gouvernement, il est un fait que nous aurions aimé, en tous les cas, nous de l'opposition, grande opposition, n'est-ce pas ? Parce qu'on est 28 comme les autres 28. C'est une grande opposition. Tenez-en compte, M. le ministre. Nous aurions aimé être plus informés sur l'impact du dispositif ancien pour mieux en connaître ses effets, mais surtout pour mieux apprécier si les dysfonctionnements, les aberrations, les anomalies relevées à l'usage font l'objet dans le cadre du nouveau dispositif de défiscalisation d'un traitement approprié. C'est un véritable souci. Vous le savez, M. le ministre, encore la télévision en parlait ces derniers temps pour, en tous les cas, le système de défiscalisation métropolitain dans d'autres départements d'outre-mère. Ainsi, nous aurions souhaité, M. le ministre, savoir quels ont été les effets d'Aubaine et s'ils sont corrigés par le nouveau texte. De même, nous aurions voulu être rassurés sur la productivité réelle, la productivité réelle de certains des investissements agréés pour voir si la mesure n'a pas eu qu'une incidence financière et fiscale positive pour les personnes défiscalisantes et les promoteurs du projet, mais également économiques pour notre pays et la question qui se pose économiquement et surtout durablement. Nous aurions souhaité, nous en avons parlé en commission, M. le ministre, j'espère que vous pourrez nous rassurer là-dessus, mais nous aurions vraiment souhaité, nous aurions souhaité avoir plus d'informations sur les effets. Est-ce que cela a réellement créé de l'emploi ? À quel coût nous est revenu cet emploi créé après tant de milliards investis en défiscalisation ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact de la défiscalisation sur le coût de production pour ces industries pour lesquelles nous avons injecté et pour lesquelles nous avons participé à l'investissement ? Ce sont toutes ces questions, mais aussi, nous aurions souhaité, si c'est donc avantage fiscal consenti, bénéficie à notre économie et procure bien, au terme des processus d'investissement, le volume d'emplois prévus à l'origine, des loyers modérés, des locaux effectivement occupés, notamment dans le domaine du logement intermédiaire, dont Mme Armel Merceran nous disait tout récemment encore le faible taux de placement et d'occupation des programmes aidés. C'est votre ministre qui a attiré notre attention là-dessus. Et vous envisagez de poursuivre, M. le ministre, le soutien à ce secteur dans cette loi de défiscalisation. Je vous pose la question, est-ce alors judicieux de continuer, je répète, parce que vous étiez en train de parler avec votre conseiller, est-ce qu'il est encore judicieux d'investir dans le logement intermédiaire ? On peut se poser la question, puisque Mme Armel Merceran nous a parlé ici du faible taux d'occupation de ces logements. Vous savez ce que nous craignons, M. le ministre ? Je vais peut-être vous le dire maintenant, c'est que le pays, mesdames et messieurs, les représentants, après avoir défiscalisé ces logements, c'est-à-dire après que nous ayons injecté de l'argent pour aider ces constructeurs, ces promoteurs à construire les logements intermédiaires, c'est que nous soyons obligés, nos pays, de racheter ces mêmes logements. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait dramatique, ce serait dramatique, car on aurait créé la troisième loi de défiscalisation. Il y aurait la loi Girardin, la loi Flos et la loi des copains. Réfléchissez-y. La question mérite d'être posée et surtout, la question mérite d'avoir une réponse, M. le ministre. Alors, M. le ministre des Finances, le dossier que vous nous soumettez est parmi les plus importants à notre sens et tous les discours politiques convergent. C'est le plus important de ceux que vous nous avez présentés à ce jour. Vous comprendrez que nous ayons cherché à en comprendre parfaitement le contenu, la cohérence, la pertinence au regard de vos objectifs et de votre stratégie. Nous avons regardé aussi le caractère novateur et les effets positifs que l'on peut en attendre. Au travers de mon propos que je partage avec vous au nom de l'UDSP, même si certains aspects positifs ont pu être relevés, vous aurez compris que force est de constater que nous manquons de beaucoup d'informations pour nous convaincre de la perfection de votre travail et que nous pouvons vous accorder notre vote sans que cela puisse s'assister à un chèque en blanc. D'autant, monsieur le ministre, que vous imaginez bien que nous avons fouillé mes deux prédécesseurs, madame Fribeau, madame Maïtéré, ont parlé d'une large concertation, n'est-ce pas ? très large concertation, à la limite même d'un consensus issu de cette large concertation. Monsieur le ministre, rassurez-nous sur ces propos, rassurez-nous, car des informations que nous avons, vous avez concertées, il est vrai, mais dans un temps limité et une quantité limitée, n'est-ce pas ? C'est un petit peu la même notion d'ouverture de votre président. J'ouvre, mais c'est une entre-ouverture, non pas une ouverture, une entre-ouverture. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas pressés. Cette loi, cette loi sera un levier important de ce que vous appelez l'accompagnement du secteur privé dans le décollage de l'économie de ce pays. voilà. Voilà l'outil que vous allez leur fournir. Ne faites pas n'importe quoi et ne leur donnez pas n'importe quoi. En l'état actuel des choses, nous vous demandons de nous rassurer, car nous estimons que vous ne leur fournissez pas là, un outil privilégié qui va partir à la reconquête de leur confiance, comme disait Mme Frébeau tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont besoin de ça, mais ce n'est pas au travers du saupoudrage que vous le ferez. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, mes chers collègues, Monsieur le ministre, car je pense que vous aurez compris que nous avons beaucoup d'inquiétudes au moment d'étudier ce texte et nous avons beaucoup besoin d'être rassurés. Je vous remercie. Merci, Mme la Présidente. Marourou, Temanot Momotou ? Pas d'autres intervenants ? Tout à tout, Aïa ? Merci, Mme la Présidente. Ce sera M. Bertoulon. M. Bertoulon. Merci, Mme la Présidente. M. le Président de l'Assemblée de la Prognésie française, Mme la Présidente, M. le Président de la Prognésie française, Mme et Messieurs les ministres, M. les Dames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Prognésie française, chers collègues, chers publics et chers internautes. Yorana, je suis quand même, je voudrais commencer, même si aujourd'hui on s'est rassemblés pour étudier la loi des fiscalisations, je voudrais quand même rajouter que je suis impressionné par la mémoire de mon collègue. C'est de nous rappeler qu'il s'agit de la loi FLOS, c'est très bien, mais vous savez, quand il faut avoir de la mémoire, il ne faut pas l'avoir à géométrie variable. Il ne faut pas seulement se souvenir du positif, il faut aussi se souvenir du négatif. Et quand on nous parle de saupoudrage, excuse-moi, mais là, ça a du mal à passer. Enfin, bref. Alors, je commencerai mon intervention par l'expression suivante qui dit que le plaid d'argent n'est pas mortel. Mais quand je parle de plaid d'argent qui n'est pas mortel, je ne veux surtout pas faire un rapport aux condamnations pour gestion de fait. En tout cas, c'est sans doute sur ce fondement qu'ont été créés les systèmes de défiscalisation qui participent au développement d'un pays comme le nôtre en réduisant la part d'impôts d'un investisseur pour s'assurer de meilleures entrées dans le futur du fait d'une économie forte et efficace. Ces systèmes ont, sur le principe, fait leur preuve. Que ce soit chez nous ou dans les autres collectivités d'outre-mer, il suffit d'ailleurs de voir le travail acharné qui a été mené cette année par toutes les collectivités françaises ultramarines sur la réforme de la loi Girardin pour voir à quel point la défiscalisation représente un levier de développement majeur dans nos économies insulaires. Pour ce qui nous concerne, nous disposons de l'arsenal juridique nécessaire depuis 1991, plusieurs fois remanie en 2002 et en 2004, date à laquelle le système avait suivi une réforme importante. pour autant, le temps fait son office même sur les règles de droit et il convient régulièrement de les passer au lifting de notre assemblée voire parfois de changer complètement de modèle. Cette réforme en profondeur de notre système local de défiscalisation était souhaitée tant par la classe politique que par les professionnels. Il était nécessaire de le moderniser, de l'adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles réalités de la prognésie française car si le système a été bien éprouvé, il a révélé ses failles, ses défauts. Aussi, l'heure était venue de s'atteler à la finalisation d'une réforme entamée depuis environ deux ans déjà. Je tiens d'ailleurs ici à saluer le travail réalisé pour nous permettre d'avoir à examiner aujourd'hui un texte qui accorde la majorité de nos violents et emporte une majorité de soutien. Sans compter bien évidemment sur la stratégie abstentionniste de certains d'entre nous qui ne souhaitent pas prendre parti par habitude plus que par raison mais soit respectant les positionnements des uns et des autres. Comme je vous l'ai dit, ce nouveau système vient réformer en profondeur notre défiscalisation et apporte nombre de nouveautés parmi lesquelles la création de la notion de zone de développement prioritaire ZDP, la nécessité de présenter un bilan social ainsi que les fonds communs de placement à risque FCPR. C'est point parmi d'autres qui relèvent bien les avancées offertes par ce nouveau mécanisme. En remarque générale, je souhaite noter que ce texte est résolument moderne, mieux cadré que les anciens dispositifs, ouvert à bien plus de secteurs productifs et se présente véritablement comme un levier complémentaire à la réalisation des politiques publiques et comme un outil de développement cohérent. inciter les investisseurs et les porteurs de projets à s'inscrire dans les orientations fixées par le gouvernement. En voilà une idée qu'elle est bonne. Car si l'intérêt premier de la défiscalisation, la fameuse défisque, est bien évidemment d'attirer les investisseurs pour injecter dans notre économie des capitaux bien souvent extérieurs, il est certain qu'il est bien plus pertinent d'orienter l'injection de ces capitaux sur des projets qui s'intégreront dans les projets de développement de la collectivité. Nous n'avons que trop souvent pour observer ici comme dans les autres outre-mer des investissements réalisés sous couvert de ces avantages fiscaux qui ne répondaient pas aux besoins réels des populations locales, avec pour résultat des structures inadaptées et de fait peu, mal, voire pas du tout exploitées. Récemment encore, certains médias nationaux se sont faits le relais de ces déviances d'un système que nous arrivons aujourd'hui pour ce qui nous concerne à mieux cadrer. Ce n'est certes sans doute pas la majorité des projets, combien même nous saurions mettre en œuvre tous les outils pour diriger un peu mieux le choix des investisseurs. Soyons force de propositions et d'orientations plutôt que nous acharner à taper sur les doigts des investisseurs qui restent malgré tout les moteurs de l'économie. Et cette volonté d'orientation s'intègre dans la mise en place de la notion de ZDP, gageant que le gouvernement saura rapidement et pertinemment mettre en œuvre les arrêtés d'application et définir de façon précise d'étenduer la nature de ces fameux ZDP. Toujours dans l'optique d'un meilleur cadrage d'une volonté politique de faire de l'investissement privé le moteur essentiel, le partenaire des politiques publiques, il est intéressant de noter cette obligation de bilan social suivie. Suvie parce qu'il ne s'agira pas de déclarer au seul démarrage du projet un nombre d'emplois prévu pour épater la galerie. Non, il conviendra que ces évaluations soient suivies suivies des faits pour que notre population doit profiter directement des aides procurées par le pays aux investisseurs. La collectivité que nous représentons, mes chers collègues, ne saurait se transformer en un simple instrument financier. Ce n'est en tout cas pas ma vision de notre rôle, même si je ne suis pas du genre à montrer du dos à ceux qui, soi-disant, ne se préoccupent que de leur seul retour sur investissement. Je ne m'attarderai pas sur le mécanisme des FCPR, même si ce nouveau système représente une avancée notoire dans le paysage des outils financiers locaux. Notre économie est très particulière, la situation internationale, autant d'éléments qui peuvent parfois faire passer les investissements en pronisie française, les projets de nos sociétés locales comme des placements plus ou moins risqués. Je ne saurais prendre qu'un exemple, notre compagnie aérienne qui, malheureusement, pour elle, mais également pour nous, mes chers collègues, voit le soutien des banques s'effacer peu à peu. Dès lors, ces FCPR permettront de soutenir des projets ou des sociétés placées dans des situations peu favorables pour attirer les investisseurs. Pour autant, si je soutiens la philosophie et le contenu de ce projet, il n'en reste pas moins que certaines problématiques persistent, dont une principalement. En effet, si les quelques critiques qui ont pu transparaître vis-à-vis de ce projet en notera plus particulièrement le niveau assez élevé des seuils ouvrant droit au crédit d'impôt, j'ai moi-même soulevé la problématique en commission pour ce qui concerne la pêche sportive. Mais cette observation peut s'appliquer à bien d'autres secteurs, l'agriculture et les petits exploitants maraîchers, l'environnement et les particuliers souhaitant équiper leurs logements en énergie renouvelable, les pensions de famille. N'est-ce pas, Théa ? Ces entreprises bénéficient certes déjà d'autres systèmes d'aide, ACDE, aide à l'exportation, afin de soutenir leur développement et leur investissement. Et bien évidemment, j'adhère à la philosophie du gouvernement qui est de dire que pour assurer une réelle avancée dans les secteurs éligibles, il convient tout particulièrement d'aider les projets d'importance pour reprendre les thèmes de mon collègue et président de groupe Jean-Christophe Bouissoux lors de la commission des finances, notre souhait est de faire en sorte de rentrer dans l'ère industrielle. Citons alors le cadre de l'agropole et de la nécessité de disposer des structures agréaires nécessaires à l'approvisionnement d'une sorte de ringis polynésien. Encore une fois, on ne peut que soutenir cette démarche dans le même ordre d'idée pour ce qui est des particuliers. On peut envisager que pour un projet d'énergie renouvelable, une résidence entière monte un projet commun d'équipement solaire ou photovoltaïque et on assure le financier via un montage solidaire. Pour autant, il ne faut pas oublier que notre économie repose en grande partie sur des PME voire des TPE, très petites entreprises. Notre tissu entrepreneurial est donc fait de petites structures qui ne disposent pas nécessairement de l'assise financière nécessaire pour atteindre les seuils établis dans la prise d'emploi de pays. Dès lors, pour rester malgré tout dans la philosophie du texte présentée tout en permettant un accès facilité aux mécanismes, je me permets de suggérer à notre ministre de se référer au point numéro 18 de notre programme et de permettre dans la définition des ZDP et en plus du crédit d'impôt complémentaire de 20% de diminuer les seuils pour les secteurs et les zones géographiques qui seront définies comme prioritaires pour leur permettre de bénéficier de ce dispositif. ainsi des pensions de familles dans les îles et des projets photovoltaïques des petits ateliers de production et bien d'autres projets utiles pour la collectivité et rentables pour notre économie qui seront jamais de l'imagination fertile de nos nombreux entrepreneurs. Pour conclure mon intervention, je souhaiterais étendre la réflexion sur le foncier dont il a été fait mention en commission des finances. J'avais déjà envisagé la problématique lors de mon intervention sur le rapport de la CTC sur la politique du foncier. J'avais suggéré que nous entamions rapidement et intelligemment la réforme de nos politiques dans ce domaine et il me paraît intéressant d'envisager l'implication de notre population dans des projets d'investissement ambitieux. La donation du foncier contre l'octroi d'action des sociétés porteuses de projets ne saurait que bien enraciner les capitaux de notre économie et pour nos familles. Cela se fait dans d'autres pays où les populations natives gardent un rôle dans le déploiement de leur pays et dans l'utilisation de leur terre. Si cette notion et ces mécanismes ne sauraient s'intégrer dans un texte relatif à l'incitation fiscale, sachant ne pas laisser cette idée s'enterrer sous les déclarations d'intention et la poussière du temps. Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je souhaitais partager avec vous. Quoi qu'il en soit, je considère ces textes comme véritablement novateurs et je ne peux qu'appeler de mes voeux qu'ils permettent l'éruption dans notre économie de projets ambitieux, durables et respectueux de notre environnement. Je vois ici, pour ma part, le meilleur moyen d'associer l'action publique à l'initiative primée qui doit rester le moteur principal d'une économie moderne et vivante. Marourou. Marourou, j'invite maintenant le gouvernement à répondre aux interventions des représentants. Le temps est parti et écoulé. Nous nous passerons au débat juste après. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mme la Présidente, rappel au règlement. M. Fritsch, rappel au règlement. Non, 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 je vais... Madame la Présidente, j'ai un premier rappel au règlement concernant l'ordre du jour et le temps de parole qui a été attribué en conférence des présidents. C'est dommage que M. Buissot ne soit pas là. Parce que, en commission à l'initiative, c'est qu'il n'y a pas de la présidence. Il n'y a plus de la présidence. Ce que j'avais réclamé en conférence des présidents que sur ce premier dossier, nous puissions disposer du temps de parole nécessaire et suffisant pour la bonne compréhension du texte. Nous avons inscrit 60 minutes. Vous vous rendez compte que c'est le temps nécessaire pour injecter 8,5 milliards dans l'économie de notre pays l'année prochaine ? Mme la Présidente, je réfute. Il faut laisser les gens discuter sur ce sujet et pleinement. Que l'on puisse dire ce que nous avons et M. Frébo doit intervenir au nom du groupe UDSP. Ce n'est pas en muselant l'opposition que vous améliorerez les choses. La deuxième chose, Mme la Présidente, j'ai fait un rappel au règlement au titre de l'article 17. J'ai été mis en cause personnellement, Mme la Présidente, par M. Bertolland. Alors, je sais que M. Bertolland a une formation de douanier, qu'il dispose de prérogatives larges vis-à-vis des hommes et des femmes de ce pays. Mais je voudrais lui dire que s'il veut qu'on crée un débat sur la gestion de fait, sur les personnes qui sont aujourd'hui sous ce coup ou qui sont condamnées d'une autre façon ou d'une autre ou qui sont susceptibles d'être condamnées, Mme la Présidente, je suis prêt pour satisfaire Mme Bertolland qu'on en parle. Parce que c'est trop facile de dire à M. Fritsch que vous êtes sous le coup d'une gestion de fait, de quoi vous voulez, pourquoi vous parlez-vous aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de lui dire pourquoi votre Président parle aujourd'hui lorsqu'il est mis en examen ? Pourquoi votre ministre des Finances parle aujourd'hui alors qu'il est mis en examen ? Pourquoi vous permettez-vous, M. Bertolland, pourquoi, M. Bertolland, vous permettez-vous de nous interjecter là-dessus alors que vous portez en votre sein des personnes qui sont dans le même cas que vous, que nous, dans l'opposition ? Et je ne parle pas de ceux qui ont été obligés de quitter leurs fonctions parce que la justice est à leurs fesses. Alors, M. Bertolland, si vous êtes douanier, si vous êtes douanier et vous voulez exercer vos prérogatives, allez dehors, pas ici. Allez dehors, mais pas ici. Regardez-vous, regardez-vous avant de nous regarder, nous. Regardez-vous. Alors, la ferme, la ferme, la ferme, M. Bertolland, je vous demande de vous taire parce que vous ne savez pas ce que vous dites. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Robert Tonsault, c'est un rappel au règlement. Madame la Présidente, je vous fais remarquer que l'article 16 du règlement à l'inéa 2 vous oblige à donner la parole au rapporteur. Je demande la parole non pas pour répondre à mon collègue Édouard, pas du tout, uniquement parce que je dois prendre la parole et l'article 16 deuxième alinéa vous oblige à me donner la parole, n'est-ce pas, Mme la Présidente ? Vous avez la parole. Merci bien. Je voulais tout simplement, Mme la Présidente, en ce temps de fête de fin d'année, effectivement, pour ne pas citer en ce temps de Noël, que l'on puisse, que je puisse formuler un vœu, un vœu très sincère, qu'au sein de cet hémicycle on puisse discuter en toute objectivité et surtout qu'on puisse le faire dans le respect des uns et des autres, qu'on puisse tempérer davantage nos paroles et que ceux qui estiment être plus intelligents que d'autres qui sont peut-être nés sous-développés mentalement, au moins, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, qu'on respecte cela, que l'on arrête de faire du cinéma et que qu'on dise en l'an 2009 qu'on puisse travailler d'une manière très objective et surtout qu'on oublie la rancœur, le mépris, on se sent aigris dans certaines déclarations, tout simplement qu'on arrête de faire du cinéma et qu'on discute avec son cœur. Marourou, Madame la Présidente. Afin de suivre les conseils de notre rapporteur, je pense que vous êtes tous d'accord d'écouter le dernier intervenant de l'UDSP, M. Frébeau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, au titre des représentants de la presse, écoutez, ceux de la majorité, moi, je vous ai écouté toutes les interrogations que vous soulevez, qui sont d'ailleurs fondées. Je ne comprends pas qu'on ne puisse qu'inviter le ministre dans une réflexion. C'est nous qui allons voter, alors apportez donc les amendements et soutenez vos propres interrogations. Oui, il y a des difficultés sur les seuils. C'est pour cela, on a l'impression que dès lors que vous avez exprimé une position devant le gouvernement, vous restez éteint. Mais c'est vous qui votez. en quoi est-ce que cela gênerait-il le gouvernement ? Au contraire, le gouvernement a besoin de votre éclairage. Et s'il se trouve qu'ensemble, nous avons les mêmes réflexions. Car voilà véritablement un texte qui ne devrait pas diviser majorité et opposition. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autres mécaniques à mettre en œuvre. Le tout, c'est de savoir comment la mettre en œuvre, pour quel profit, pour qui. c'est toute l'interrogation. Ça, je tiens qu'on m'a rappelé. Nous allons ensemble décider au moment du vote du budget de lever pratiquement 17 milliards d'impôts au titre de l'activité économique. Impôts sur les sociétés, 10 milliards et quels ? Majoration de l'impôt sur les sociétés, 4 milliards et quels ? Et le reliquat sur l'impôt sur les transactions. Vous vous rendez compte ? Nous demandons aux sociétés de notre pays de bien vouloir payer 17 milliards. Et dans la foulée, on accorde 8 milliards et demi de réduction d'impôt, c'est-à-dire la moitié. Vous ne croyez pas qu'il faut qu'on en débatte véritablement ? Quel est le pays qui arrive à s'accorder un tel système fiscal ? S'agit-il d'afficher devant la population en disant les entreprises paient 17 milliards et pas derrière la moitié disparaît ? Le débat, il est véritable. On n'a pas le droit de gâcher cette situation fiscale. C'est pour ça que je dis, pour le développement de ce pays, je ne vois pas de difficulté à la condition qu'on en définisse bien les orientations. Parce que la véritable question qui se pose, pourquoi lever 17 milliards s'il faut faire disparaître notre moitié ? Pourquoi ne pas réduire les impôts des sociétés et leur demander d'investir elles-mêmes dans leurs structures ? Comme ce qui se passe ailleurs. Car vous savez tous que lorsqu'on lève ces 17 milliards et lorsqu'on propose les 8,5 milliards au titre de la défiscalisation, qui en profite ? Qui en profite ? Que les grosses structures ? Alors que tout un chacun, le petit emploi d'un, il paye son impôt sur les ans de l'action, en quoi est-ce qu'on lui restitue au titre de la défiscalisation ? Combien ? Sur quoi ? Je crois que ça mérite véritablement un débat. Et on ne peut pas le balayer comme ça. Mais nous allons justement ensemble définir. Alors définissons ensemble, mais arrêtez de dire j'invite le ministre à avoir la réflexion là. Imposer au ministre, c'est nous qui débattons de la loi. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement vient recueillir votre sentiment. Si vous êtes d'accord, vous allez y aller. Alors moi, je vais m'expliquer qu'est-ce qui fait la différence. Ce que je vois qu'ils sont pressés de connaître. Parce que j'ai déposé des amendements. Et j'espère, et je retrouve d'ailleurs sur vos réflexions, qu'on va certainement se rejoindre sur la plupart de ces amendements. Alors nous sommes réunis pour, bien entendu, étudier les propositions du gouvernement relative aux lois du pays à caractère fiscal. En premier lieu, il s'agit de la refonte des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement et modification du code des impôts. Je rappelle l'instauré pour la première fois en 1995. Auparavant, existait le code des investissements qui remonte à des périodes qui n'avaient pas la même portée et les mêmes capacités de levier. Je crois que c'est important. Ce dispositif traduit la volonté du pays d'accompagner les contribuables dans leur projet d'investissement par la mise en place d'allégements fiscaux. Toutefois, il ne trouve sa pleine efficacité que par sa conjonction avec le dispositif national. Car si nous n'avions que notre cadre de loi pour mettre en oeuvre le développement, je crois qu'on rend le tablier. En force est de constater qu'une révision des conditions du dispositif national a été opérée. et là, je crois que le gouvernement a été quelque peu absent là-dessus. Notamment par une redéfinition des secteurs éligibles au titre des secteurs prioritaires. Je crois que c'est capital. En France, ils font le ménage et ils définissent voici la notion de secteur prioritaire. Ainsi, les dispositions nationales confèrent à ce mécanisme un effet de levier sur des secteurs déterminés. qu'en est-il du projet de loi qui nous est présenté ? Avant même de rentrer dans les secteurs, la première analyse, parce que le texte est compliqué pour un néophyte, c'est de dire « Bon, allez, quels sont les secteurs prioritaires ? Comment je peux jauger la notion d'un secteur prioritaire ? Où est-ce que je suis le plus aidé ? » Parce que c'est l'intérêt du pays. La réponse vient « Le projet présente un taux unique qui sert à 40 %, quels que soient les secteurs d'activité. où est la notion de priorité ? » Où est la notion de priorité ? D'entrée, on affiche « Taux unique 40 %, quel que soit le secteur d'activité. » Excusez-moi. Moi, j'aurais certainement vu dans certains secteurs à la diligence du gouvernement de la majorité de dire « Eh bien, là, ça va être 60 %, c'est vrai qu'on reverrait sur les zones, mais il n'y a pas uniquement de développement dans les zones. » Ce qui, intrinsèquement, ne permet pas de distinguer les secteurs dits prioritaires. On ne peut pas. C'est la situation du taux unique fixé à 40 %. En effet, un programme de réalisation de logements sociaux ou de logements libres se verrait traité de la même manière. 40 % pour les deux. C'est en tout cas la lecture du texte qui est présentée devant les élus. Et on sera de même pour toute la liste des secteurs. Ce qui traduit bien l'absence de politique de développement prioritaire. On ne peut pas retenir le même niveau d'intervention de la puissance publique entre un programme de logement social et un programme de logement libre. Ou alors, il va falloir que je révise ma position de la notion de priorité. Le gouvernement par la large ouverture des secteurs éligibles minimise la notion de secteur prioritaire et de ce fait s'écarte des dispositions nationales parce qu'en France il y a une définition de secteur prioritaire. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre. Ce n'est pas tant qu'on soit sur peu l'ouverture des secteurs c'est qu'on fixe le même taux applicable. On aurait pu moduler sur les conditions d'intervention de taux. Ce n'est pas le cas. La liste allongée des secteurs dits prioritaires est dénature de la véritable portée de cette définition. Par ailleurs, elle ne se fonde pas sur les carences constatées du secteur. A aucun moment je n'ai recherché dans le rapport sur la situation réelle. On nous expose une situation. Ainsi, en matière de logement par exemple, il n'est acté aucune statistique du pacte de logement et partant de là, aucun chiffrage des besoins en la matière. De ce fait, le dispositif accorde les mêmes conditions d'éduitibilité de l'impôt pour les constructions que celles-ci soient dédiées à la construction de logements sociaux, à la construction de logements intermédiaires, à la construction de logements pour personnes âgées, à la construction de logements pour les étudiants ou même à la construction pour du logement libre. Quelle est donc la priorité du gouvernement dans le secteur du logement si on traite de la même manière les différentes catégories de logements ? Je ne l'ai pas retrouvé, j'ai cherché. Peut-être qu'il y a eu un oubli dans sa rédaction. Alors cela traduit véritablement l'absence d'une politique générale du logement. On ne peut pas me présenter des mesures en titre du logement où toutes les situations sont visées de manière égalitaire et on va me dire ah ben il y a une vraie politique du logement, il y a des priorités. Laquelle ? Laquelle ? Pourtant promis à la représentation du pays depuis six mois et on l'attend. C'est maintenant qu'il faut présenter parce qu'on va adopter un dispositif capital. Il ne sert à rien de l'avoir plus tard. Il ne sert à rien de l'avoir plus tard. C'est aujourd'hui. Ne pouvait-on pas soutenir de manière plus probante les projets de construction de logements sociaux de logements intermédiaires soumis à conditions de ressources face à des projets de construction de logements dits libres ? Je pose la question à cette majorité particulière. Pourquoi retenir 40% pour tous les logements et pourquoi ne pas intégrer ? Parce que ce sont des logements sociaux à un niveau d'intervention supérieure. Défalquer la situation du logement libre. Avons-nous davantage besoin de logements libres dans ce pays ou de la situation du logement social du logement intermédiaire ? La question est posée. Vous remarquerez que c'est le même temps. Je découvre autre chose. La prise en compte intégrale de la valeur du terrain, toujours difficile de traiter la situation foncière dans ce pays, comporte en soi une dérive certaine vers une spéculation foncière. Surtout qu'on celle-ci serait soumise à appréciation du Conseil des ministres et que les législateurs que nous sommes, nous ne fixons pas de taux de prise en compte. Cela veut dire que c'est un chèque en blanc. Chèque en blanc. Pourquoi ne pas décider ensemble que la valeur d'un terrain retenu dans le projet d'investissement ne peut dépasser 20 ou 30 % pour éviter la spéculation ? Vous savez tous que lorsqu'un projet se fait sur une zone déterminée qui est un terrain intègre ce projet et qui a défiscalisation du rouge jour au lendemain, les terrains d'à côté prennent une spéculation parce que c'est la dernière référence qu'on va retenir. Là, voilà la réalité. Alors, on peut continuer comme ça. Allons-y et ne nous plaignons pas après la spéculation sur les terres, sur le domaine. Il suffit d'installer un grand projet d'envergure dans la zone concernée du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? On fait référence à la dernière vente du coin. Or, comme on sait qu'il y a la défiscalisation, c'est tellement facile si on ne limite pas la valeur du terrain. Eh bien, allons-y. On va mettre la valeur qu'on souhaite. On trouvera toujours les financements au titre des dispositions nationales et des dispositions locales. Moi, je souhaite véritablement que l'Assemblée, qui est compétente, décide de mettre un plafond sur la valeur défiscalisable du terrain. Ne laissons pas la spéculation s'instaurer dans ce pays. De même, nous avons l'appréciation laissée à ce même Conseil des ministres de moduler le taux de crédit de plus ou moins 5%. Je vous rappelle, un article que nous l'allons certainement voter précise que c'est 40% le crédit d'impôt, que beaucoup plus loin, il est précisé que le Conseil des ministres peut moduler plus 5, moins 5, ce qui fait 35-45. On n'en connaît pas la portée. Pourquoi ? Dans quelle situation ? C'est réservé uniquement au Conseil des ministres. Alors que nous sommes le législatif, c'est nous qui votons la loi, c'est nous qui définissons les impositions, l'assiette, le taux et les modalités. Là encore, chèque en blanc. Le gouvernement n'aurait-il pas confiance dans sa majorité pour proposer un taux clairement défini ? Non. Ainsi donc, c'est le fait de moduler le taux de crédit d'impôt de plus ou moins 5% selon le bon vouloir du Conseil des ministres qui, paradoxalement, ne le réclame pas pour les zones de développement prioritaire. Car si, quelque part, on dit que le taux de crédit d'impôt, c'est 40%, mais vous me laissez pour chaque projet apprécié entre plus 5 et moins 5, pour les zones de développement prioritaire, non, on dit bien non, c'est vous, élus de l'Assemblée, qui devez prévoir 20%, 20 points de plus. Dans sa logique, le gouvernement pourrait plus dire laissez-moi définir le plus que j'accorde ou pas dans ces zones prioritaires. Alors, quelque part, il y a une sorte de confusion. pourquoi d'un côté le Conseil des ministres s'arrange sur le droit et pourquoi de l'autre il le laisse bien au niveau des élus. Alors, vous savez pourquoi. Parce que la fixation de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement, des impositions de toute nature et bien entendu de toute disposition réduisant ces modalités et de la compétence de l'Assemblée. C'est en référence à l'article 34 de la Constitution. Ainsi donc, les dispositions de transfert de compétences au Conseil des ministres encourent la censure du Conseil d'État. Mais ce que je trouve très fort, c'est qu'on ne vous explique pas qu'on vous retire vos pouvoirs. Qui plus est, heureusement que la loi et la Constitution vous protègent malgré vous. On ne peut pas vous dire que vous le retirez. Ce n'est pas de la compétence du Conseil des ministres. Monsieur le ministre des Finances est bien au fait de la situation. Je vais lui rappeler une petite anecdote du passé. Vous avez été confronté à la situation de l'impôt si les propriétés bâties. Il a fallu que le sénateur aille à Paris déposer une loi de validation qui elle-même a été en partie invalidée par le Conseil constitutionnel. Et vous avez ensuite repris le texte pour repasser ici, pour mettre en conformité et pour bien recueillir les compétences de l'Assemblée sur les conditions de fixation du taux des impôts sur les propriétés bâties. J'ai l'impression que vous appréciez un double passage ou alors vous êtes à chaque fois méfiant des élus de votre propre majorité que vous n'osez pas leur proposer le taux qu'il faut et que vous vous arrogez ce droit d'appréciation. C'est de la compétence de l'Assemblée. Quoique vous obteniez cette majorité pour dire non, on confie au Conseil des ministres en fermant les yeux, n'est pas de quel contribuable est ton droit de l'attaquer dans le Conseil d'État. Y compris donc les élus. L'exemple des propriétés bâties que M. le ministre connaît bien. Je ne reviendrai pas dessus. Ensuite, je me suis attardé à voir sur la situation du logement qu'on sait toutes les difficultés rencontrées. J'ai découvert que les conditions d'attribution de certains logements aidés ne se fondent plus sur la qualité des personnes ou sur leurs revenus mais exclusivement sur l'affiliation avec les promoteurs ou associés du projet. Et là, M. Bertrand, vous avez parlé à un moment donné de la situation où on pourrait justement le fait qu'on apporte son terrain dans le cadre d'un projet immobilier bénéficier de retomber même de ce projet. C'est ce qu'on appelle l'opération d'assion. Alors en quoi ça consiste ? Ce qui est terrible et c'est ce qu'on vous demande d'adopter que l'affiliation entraîne de facto l'exclusion du bénéfice de la mesure. Ainsi, toute personne désireuse de valoriser un bout de terrain en en faisant l'apport auprès d'un promoteur pour qu'il construise des logements sociaux par exemple ne pourrait destiner une quelconque part de ces logements à sa propre descendance. Combien même ce dernier répondrait aux conditions de ressources requises ? Vous vous rendez compte j'ai un bout de terrain de 1100 mètres carrés dans la famille et à 10 héritiers potentiels un promoteur me dit là-dessus je peux te construire un immeuble et je te donne des parts d'immeuble des appartements. Je dis chouette je réserve ça aux enfants vu la situation sociale. Interdit c'est ce qu'on vous propose d'adopter. Quand même c'est ça l'opération d'assion. Alors on se demande à quoi sert cette loi de défiscalisation anti du logement. la seule opportunité qui lui resterait serait de faire inscrire son ou ses enfants à l'OPH pour une demande de logement social. Elle a bouc et bouclé. Ah c'est bon. Parce qu'on interdit aux descendants de bénéficier de ce logement social tout en respectant les conditions de ressources au motif qu'il est rattaché par la filiation au niveau du promoteur ou de l'associé du promoteur. Au moment même on a une situation incroyable sur le logement. Ainsi donc les opérations d'assion sont donc interdites au profit des descendants. Et nous le retrouvons sur le logement intermédiaire logement étudiant logement pour personnes âgées. J'ai une question posée à la représentation du pays. On définit un texte d'intervention sur la situation des personnes âgées. Là on sent encore on ne tient plus compte des ressources car la filiation prime sur la situation donc de ressources. Mais je crois qu'on a également oublié de définir c'est quoi une personne âgée. C'est quel âge. J'ai cherché un texte fondateur sur le logement qui dit une personne âgée c'est 60 ans 65 ans 77 ans peut-être comme monsieur le sénateur. Je ne sais pas. Il me dit qu'il est jeune il a raison il n'y a pas de définition. Alors nous avons dans nos familles des jeunes grands-pères 45 ans je suis un personnage âgé je suis grand-père. Mais qu'est-ce qu'on fait où va-t-on ? Mais c'est ça qui fait la différence monsieur Bertrand c'est ça que nous voulons mettre en avant en disant attendez attendez avant de lancer des procédures et de masquer ça c'est de dire définissons nos choix et nos priorités allons jusqu'au bout là voilà les interrogations c'est du n'importe que alors aucune obligation de détention du logement aidé à l'adresse du bénéficiaire du logement là aussi c'est important on oblige le promoteur à bien réserver ce logement pendant 10 ans à la situation du projet d'investissement et quand la personne arrive en bénéficie on ne lui demande même pas de garder pendant une période donnée ce qui fait que je prends le logement alors là c'est le 100 membres la cohérence du gouvernement est magnifique parce qu'entre temps il a trouvé j'ai dit j'ai le PHB qui mâche je vais me faire financer par le PHB qui prévoit 5 ans il a un logement aidé par la défiscalisation et il regarde il dit tiens il n'y a pas de durée et bien demain matin je vends je spécule allez hop je récupère l'aide du pays et en plus je n'ai pas d'impôt sur les plus-values c'est magnifique c'est magnifique qu'un ministre des finances arrive à nous proposer ça je trouve qu'il est le meilleur il est franchement alors qu'il doit défendre un concept une obligation s'agissant en plus d'une habitation principale voilà que nos habitations principales peuvent se vendre au bout d'un an ou deux ans c'est fait mais toi allez on partait on a eu ce sont ces incohérences je souhaite mettre en avant en effet les bénéficiaires des programmes de logements aidés n'ont pour ainsi dire aucune obligation de conservation de ce bien au sein de leur patrimoine la seule obligation résulterait de celle ici des textes résistants le logement social applicable au seul ensemble fourni par l'OPH or on va faire du logement social dans le cadre privé c'est pas l'OPH pour votre information à l'OPH c'est 10 ans qu'il faut garder alors si on va à côté dans le cadre d'un opérateur privé il n'y a pas de délai alors on peut y aller vous vous rendez compte ? je crois franchement alors moi je vous proposerai des amendements en sens pour essayer de coordonner un peu le tout et bien entendu comme je l'ai dit le dispositif présenté pour le logement ne tient pas compte des dispositions existantes au titre du PHB on a tellement de niveaux d'intervention qu'on ne sait plus où on en est il faudrait à un moment donné harmoniser parce que ce texte est fondateur on touche là à la recette fiscale du pays comme je l'ai rappelé il n'y a pas de taxation sur les plus-values réalisées alors dans le cadre de la revente de ces logements aidés et ça concourt à la désorganisation de la politique du logement je suis sûr que madame la ministre aurait bien aimé présenter d'abord sa philosophie globale pour pouvoir intégrer ensuite toutes les mesures qu'on sache que faire à qui à faire comme elle est friande du guichet unique parce que là ça part dans tous les sens cela prouve encore une fois l'urgence de la mise en place d'une politique générale du logement il est un secteur on a très peu entendu parler je dirais que c'est l'agriculture moi j'ai considéré qu'il était le parent pauvre de ce dispositif il ne s'agit pas d'analyser uniquement l'agriculture sous des mesures de présentation de rédaction d'articles à portée de fiscalité la vraie philosophie comment utiliser les capacités du pays au terme de cette fiscalité pour justement donner une espérance et un développement possible aux agriculteurs moi je vous dis qu'il aurait été plus judicieux de proposer une loi spécifique pour le développement de l'agriculteur afin qu'on puisse dire aux agriculteurs voilà vous êtes là et non pas dans ce fouille de la défiscalisation parce que c'est la réalité il se dit c'est pas pour nous on sait pas faire c'est trop important une loi spécifique qu'est-ce qui nous interdit de faire une loi spécifique pour l'agriculture en y intégrant toutes les mesures de la défiscalisation et tout là encore on pourrait faire le point des situations d'aide qui existe celle-ci aurait pu trouver son fondement en rapprochant le monde commercial détenteur de capitaux mais surtout qui maîtrise la distribution le gros problème de notre agriculteur c'est pas de produire c'est de vendre tout le monde le reconnaît ici voilà le monde commercial qui généralement a les capitaux et en plus maîtrise la distribution il faudrait peut-être faire un rapprochement des deux le rapprochement du monde commercial et du monde agricole qui lui a la particularité de disposer de la terre ah ça c'est capital du savoir-faire oui là aussi et des bras nécessaires à son développement nous avons deux entités qui chacun de son côté dispose de tous les éléments faisant en sorte qu'ils se rencontrent parce qu'ils ont tout intérêt l'un va produire l'autre va commercialiser donc rémunérer la production faisant en sorte qu'ils aient des échanges équilibrés je tiens quand même à préciser un point important il convient toutefois de garantir aux agriculteurs que ces derniers ne se verront pas dépossédés de leur outil de production ça c'est capital c'est essentiel il ne faut pas que la loi de défiscalisation l'aide du monde commercial sur l'agriculture aboutisse en finale à déposséder l'agriculteur de son outil de production oh l'on me dira c'est pas facile mais c'est ça l'audace il faut y aller il faut y aller il faut trouver comment réaliser cela c'est capital sinon on ne redonnera pas à notre agriculteur et surtout à ces agriculteurs qui existent l'importance qu'ils méritent et j'en viens naturellement au seuil d'éligibilité défavorable aux petits porteurs de projets je ne peux pas parler de l'agriculteur et des autres secteurs à la lecture des seuils et la représentante des marquises madame Frébeau a raison de rappeler que dans les îles effectivement l'oeil ne permet pas aux petits porteurs de projets y compris d'ailleurs à ceux qui ne cochent pas de petits porteurs en termes de relance à effet média ce sont avant tout les projets à échelle réduite qui traduisent une plus grande efficacité les fameux TPE à cet égard des amendements vous seront posés en ce sens afin de permettre davantage de Polynésiens de s'approprier de ce mécanisme d'aide pour tous ces derniers n'est plus le sentiment d'en être écarté et qu'il ne soit réservé qu'aux grands projets parce que c'est le sentiment qui dure aujourd'hui on va repasser un texte sur la défiscalisation à l'extérieur ils vont dire c'est pas encore pour nous ensemble nous pouvons agir sous les seuils nous ne demandons pas aux ministres de faire des réflexions décidons allons-y mon boulot c'est de mettre en œuvre ce qu'on a décidé à moins que vous souhaitiez qu'il reprenne sa copie qui réfléchisse encore pourquoi pas là il faudra m'expliquer il y a à l'heure actuelle l'une des nouveautés c'est donc le régime des investissements dans les fonds communs de placement à risque ce qu'on a parlé véritablement ça soulève des interrogations quant à la faisabilité du projet et des conditions de constitution du capital pour la partie détenue par des sociétés polynésiennes soit 40% soit 40% détenue par des polynésiens et donc 60% venant de l'extérieur j'en ai quelques explications c'est un texte que nous allons nous décider on doit accorder la primauté à nos entreprises il était logique pour moi au moins de mettre 50-50 voir que ce sont nos entreprises avant tout qui doivent bénéficier et que la constitution du capital soit véritablement issue de ce pays et non pas inverser les choses avant que ce soit un copier-coller du premier 40% j'ai essayé de comprendre j'ai pas eu d'explication c'est normal de laisser la primauté de la constitution de ce capital aux polynésiens alors de plus vous remarquerez ceux qui ont quelques subsides à placer dans ce genre de régime de placement en commun de placement à risque il y a un abattement de 50% prévu au titre du montant de la plus-value de cession des parts au profit du souscriteur c'est d'un avantage fiscal conséquent conclusion au bout de 5 ans je vends mes parts la société a bien marché je vends mes parts et quand je paye l'impôt je dis bah 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 c'est ce que j'ai vendu je retire la moitié je ne calcule pas l'impôt alors qu'il s'est déjà défiscalisé au moment où il apporte ses parts et qu'est-ce qu'il vaut voilà les quelques interrogations je crois qu'on on ne peut pas nous mettre des mesures comme ça à moins que je suis le seul de ne pas avoir compris je bénéficie au départ de la défiscalisation et au moment donné où je réalise je vends avec la plus-value on dit bah t'inquiète pas la moitié ne sera pas soubise d'impôt sur la plus-value c'est beau donc c'est beau certainement pour favoriser la relance des capitaux individualisés alors la question je la pose même plus au gouvernement je n'aurai pas de réponse alors tous nous avons mis en place je n'étais pas à l'Assemblée pour les plus anciens un organisme la SOFIDEP qui a justement cette vocation aidée à renforcer les capitaux propres des petites entreprises et de l'argent public est constamment injecté me semble dans le cas de l'année 2008 500 millions on va devenir la SOFIDEP vous savez à quoi je pense je pense que la SOFIDEP va prendre des actions des parts dans ce fonds qu'on prend un placement à risque pour ensuite quand nos petites entreprises viendront s'adresser au bichet SOFIDEP je dis ben non maintenant tu vas là-bas parce que c'est eux qui traitent parce que moi j'ai placé notre argent là-bas l'argent public d'ailleurs je ne sais pas franchement je me pose des questions je dois je dois reconnaître quand même et à son équipe une nouveauté importante ainsi au titre de l'exclusion des charges déductives pour la détermination du bénéfice imposable il faut saluer l'introduction du point neuf relatif à l'amortissement du bien acquis grâce à la défiscalisation terme barbare on se demande ce que ça vient faire là simplement lorsque à un moment donné on reçoit des matériels et qu'on a permis d'avoir un financement de la défiscalisation que de la situation de l'amortissement néanmoins je souhaitais interroger le ministre sur une réflexion qui devrait être entreprise s'agissant des amortissements réalisés sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un programme de rénovation notamment des rénovations d'hôtels dans la mesure où ce bien auparavant bénéficiait du dispositif de défiscalisation je construis au départ un hôtel j'ai la défisque 7 ans après je mets l'hôtel en rénovation le même matériel pour lequel j'ai prévu un amortissement que la loi m'oblige je le remets en défiscalisation et je bénéficie encore de l'aide vous savez à ce petit jeu là alors que l'amortissement notamment fait pour permettre justement la remise à niveau des équipements alors question la valeur des amortissements ne devrait pas être soustraite de la nouvelle base défiscalisée dès lors que le matériel a déjà fait l'objet d'une défiscalisation par rapport on ne peut pas continuellement défiscaliser le même matériel même s'il est remis à neuf d'autant que le principe même de la défiscalisation ne s'applique que sur du matériel neuf s'il est amorti il est amorti je sais que cela la rénovation n'existe que pour les hôtels j'aurais une réponse du ministre et l'un des morceaux les plus importants l'introduction des zones de développement prioritaire alors là pour moi cela manque cruellement de précision il ne suffit pas de dire ici c'est magnifique le terme est joli il est tellement long qu'on ne comprend plus rien et la représentation territoriale ne peut se satisfaire des définitions retenues alors je vous cite zones géographiques non incitatives au développement de programmes d'investissement en raison de leur éloignement des centres économiques et des difficultés à garantir la viabilité des investissements qui pourraient être réalisés avec ça question vous avez également la charge des finances de notre belle commune de Virère est-ce que mon quartier Tenhaoulaofan va en bénéficier parce que là je me suis dit ça y est on y est on y est totalement c'est une zone géographique non incitative au développement les logements sociaux qui sont devant complètement dégradés il n'y a aucune activité éloignement des centres économiques on est en fond de balai difficulté à garantir la viabilité des investissements qui pourraient être réalisés les gens ont peur d'y aller alors toi on y est on l'a tout c'est pas tout à fait le bronze mais on n'est pas loin entre nous alors on intègre Tenhaoula on pilaire là-dedans vous dites et il est bon alors ensuite nous avons la deuxième définition il s'agit de zones géographiques déterminées ça c'est bien qui vont la politique d'aménagement du territoire ah laquelle si c'est déterminé on doit la savoir et les choix de développement économique du gouvernement propres au secteur d'activité considérée je sais pas qui m'a réalisé ce machin mais pour compliquer la vue je devais le faire avec des lunettes où le brouillard n'était pas à l'extérieur mais à l'intérieur ça franchement alors le gouvernement nous demande un chèque en blanc il n'apporte aucune précision sur sa politique d'aménagement et ses choix de développement économique propres au secteur d'activité considérée quelles sont les zones géographiques non incitatives au développement avec vous c'est tout ce pays c'est pas la peine d'en définir c'est tout le pays qui plus est en raison de leur éloignement des centres économiques 10 km 20 km 30 km papara on n'a rien on n'a rien je ne sais pas alors si on parle des toits à bouton à l'extrémité là-bas et enfin compte tenu des difficultés à garantir et à viabilité des investissements qui va les garantir qui peut les déterminer et on vous demande de voter ça honnêtement vous ne vous posez pas de questions avant de voter ça et vous donnerez le chèque en blanc allez-y je fais mon boulot de représentant voilà je m'excuse ah oui je m'excuse alors certains me diront mais il y aura des travaux de la commission un arrêté en conseil des ministres ah là encore la représentation du pays est en droit de connaître au moment de l'adoption du projet de loi les préconisations du gouvernement mais je vais plus loin au mieux celle-ci devait clairement identifiée au sein du projet de loi car il s'agit avant tout d'une prérogative du poids législatif qu'elle relève de son domaine en effet ressort à la compétence de l'Assemblée la fixation de l'assiette du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toute nature à chaque fois qu'un texte prévoit des dispositions d'ordre de fiscalité qu'on renvoie au conseil du ministre le seul dont on est décidé cela peut être frappé de nullité et bien entendu cette affirmation prévaut également pour les zones de développement prioritaire on ne les a pas définies c'est facile d'aller devant le conseil d'état c'est facile c'est un effort mais définissez quelque chose pour qu'on puisse au moins dire qu'on a voté au moins ça si ensuite vous faites autre chose c'est votre problème mais qu'au moins on respecte les prérogatives de l'Assemblée vous ne pouvez pas retirer cette prérogative de l'Assemblée combien même votre majorité vous accorderez le chèque en blanc le législateur au plus haut niveau l'interdit dans ces conditions bon nombre d'articles voire la loi elle-même encourent la censure du conseil d'état alors nous assistons ici à la présentation d'un gouvernement d'un gouvernement aux abois véritablement en panne d'idées cohérentes de développement et qui n'a pas su tirer profit du délai des huit mois de gouvernance qu'est-ce qu'on avait fait certainement engluer dans la gestion quotidienne des marchandages de poche politique ce n'est évidemment pas l'activité produite au cours de ces huit derniers mois qui pourrait justifier cette situation je n'ai pas vu beaucoup de textes qu'est-ce qui s'est passé en huit mois pour arriver à de telles incohérences de telles situations dans ce projet un mécanisme qui marchait vous êtes arrivé à mettre dans une situation où l'appréciation au droit pourrait faire disparaître cette loi on ne s'amuse pas avec ça cela a fonctionné ne prenez pas le risque de voir la loi de pays où certains attiques fondateurs se voir donc censurés par le conseil d'état ne peuvent pas se le permettre ainsi un document bâclé qui manque d'envergure d'audace et d'expression de la volonté politique de développement qui ne pourra en aucun cas traduire une telle concredance économique et moi j'invite la représentation du pays à veiller scrupuleusement à ce que la légalité soit respectée sur ce projet de loi de pays pour ne pas avoir à subir la même situation que le DSPE Maduro Mme la Présidente Mme la Présidente Mesdames et Messieurs les représentants Yoram je crois que notre texte est un texte très important ça marche pas si par moment et vous avez tous compris que la réforme de ce texte n'est pas une réforme de dernier moment et ce sont des travaux qui sont engagés depuis 2006 des travaux qui sont engagés depuis 2006 et plusieurs ministres des finances successivement ont porté ce dossier et le dossier de Tony Géros que nous avons sous la main et que vous êtes en train de critiquer nous avons amélioré le travail qui a été initié les uns et les autres ont participé à ce texte lorsqu'on parlait de texte FLOS en 95 et mis en oeuvre en 96 c'était que c'était la première fois qu'on initiait un tel dispositif pour venir accompagner le dispositif de la loi Ponce il fallait mettre en oeuvre ce type de dispositif pour pouvoir déclencher les décisions d'investissement en Polynésie c'est comme cela que le texte a été bâti à cette époque là mais d'une manière très généreuse parce que le fait générateur était l'apport financier de ceux qui souhaitaient défiscaliser leurs impôts avant même que le dossier du promoteur c'est-à-dire le projet d'investissement soit lui-même ficelé ou ayant obtenu un permis de construire donc il y a eu un certain nombre d'imperfections de cette loi FLOS qui ont été corrigées en 2002 mis en oeuvre en 2003 où on a introduit d'une manière plus précise le contour d'exécution la procédure l'avis de la commission l'écrêtement d'un certain nombre d'imputations et aussi les dérives qu'on avait connues parce que les promoteurs qui n'avaient pas les projets ficelés et bien mâtus collectaient déjà les fonds bénéficiant de défiscalisation et les replacer en banque pour faire des produits financiers donc nous avons corrigé toutes ces imperfections là nous étions alors ensemble Edouard sous la présidence de Gaston Flos le dispositif a été maintenu sous le gouvernement d'Oscar Temaru et puis par la suite en 2006 vous avez élargi les secteurs d'activité ces secteurs d'activité ont été élargis sur quelle base sur aucune base et vous avez introduit l'aquarophilie la pisciculture on a eu aucun dossier jusqu'à aujourd'hui c'est vrai que c'est un dossier qui est intéressant qu'il fallait travailler nous avons depuis le gouvernement apporté quelques innovations effectivement imaginatifs le dossier a été travaillé également avec le soutien d'un consultant extérieur et les professionnels ont bien sûr été consultés les thèmes abordés pour justement en faire un nouveau texte plus performant comme rappelé M. Fritsch en reprenant les textes de Hinano Banis c'est à croire que c'est Hinano qui le conseillait mais nous avons bien sûr pris en compte tous ces aspects là bien sûr que vous êtes tous passés par là puisque c'est un texte qui date de 2006 et les travaux ont commencé là donc nous sommes tous concernés et donc ont été identifiés dans ces thèmes de travail la pertinence des secteurs et des dépenses éligibles ont été pris en compte également le niveau d'intensité de l'aide fiscale pour chacun d'entre eux ont été examinés le fonctionnement de la procédure d'agrément telle qu'elle est pratiquée précédemment et actuellement l'évaluation de montages juridiques et financiers pratiqués ont été regardés également le mode de syndication des investisseurs au niveau du calendrier des travaux la mobilisation des fonds la durée du portage le mode de portage de l'économie d'impôts le suivi des montages jusqu'à la sortie l'articulation de ceux-ci avec la loi Girardin lorsque le projet financé recourt également au dispositif Girardin c'est un dispositif élaboré et complexe non accessible aux TPE les TPE aujourd'hui en Polynésie bénéficient de subventions donc ça s'adresse quand même à une certaine catégorie d'entreprise parce qu'on rentre véritablement dans l'engineering financier et donc il faut être très prudent et très précis de ce côté-là les promoteurs de projets ont été consultés les prestataires impliqués dans les montages ont été consultés les cabinets de défiscalisation les banquiers les experts comptables les notaires les avocats et les administrations impliquées dans le processus de décision d'agrément ont été aussi consultés bien sûr les investisseurs aussi comme les conseils des employeurs tout comme l'association française des banques et les banques en particulier ils ont été tous évidemment consultés parce qu'on n'invente rien c'est un travail de longue haleine donc on ne peut pas dire que c'est un dossier bâclé et arrivé ici de dernière minute c'est un dossier travaillé depuis de longues dates et qui converge les avis des uns et des autres concernant les interventions de monsieur qui parlait de bilan le bilan je vous ai déjà donné quelques chiffres en commission ce bilan que nous aurions aimé avoir chaque année pour pouvoir faire une évaluation de l'efficacité du dispositif les gouvernements précédents n'ont pas introduit d'amendement de modification de ce texte et depuis 31 décembre de 2007 le texte est échu alors même qu'il était facile de proroger ne serait-ce que de 6 mois voire 12 mois pour pouvoir présenter un nouveau texte ou éventuellement continuer sur le même texte les précédents au gouvernement a choisi de ne rien faire et de ne rien présenter quand nous sommes arrivés au mois d'avril au gouvernement il n'y avait pas eu de commission d'examen pour les agréments fiscaux depuis plus de 9 mois nous avons repris tous les dossiers en souffrance qui étaient restés dans le tiroir et il fallait tout ressortir et retravailler et pour les remettre à jour nous avons permis à ces dossiers d'avoir une réponse de l'administration et du gouvernement c'est oui ou c'est non donc nous avons traité tous ces dossiers là et ça a permis à ces investisseurs d'avoir une réponse c'est ce qui a été fait nous avons aussi amélioré en introduisant le fcpr et je vais revenir plus tard concernant le fcpr puisqu'il y a des questions qui sont précises de la part de vous autres et aussi de monsieur frébeau je reviendrai là-dessus concernant la situation actuelle ça n'a rien à voir avec un chèque en blanc en jaune en vert en noir depuis le temps que ça existe vous connaissez déjà puisque vous avez tous été au gouvernement vous connaissez déjà la situation et les données existent au service des contributions il fallait solliciter c'est tout je peux vous donner quelques chiffres voilà les investissements réalisés et les crédits d'impôt depuis 1996 à 2007 en termes d'investissement ça aurait été au total depuis 96 un montant global de 169 milliards d'investissement agréé 94 milliards 7 pour l'hôtellerie 8 milliards pour les logements intermédiaires 47 milliards 9 pour les logements libres 1 milliard pour l'industrie agroalimentaire 4 milliards 7 pour les logements intermédiaires en vente 2 milliards pour les navires de pêche 4 milliards pour les activités de croisière 2 milliards 9 pour le parking 1 milliard 5 pour les autres constructions immobilières 1 milliard 5 pour la chartère nautique et 800 millions pour le golfe ces niveaux d'investissement agréés représentant au total 169 milliards qui ont généré un crédit d'impôt au total sur cet ensemble de secteurs d'activité et pour cette période donnée c'est-à-dire 1996 à 2007 une somme de 84 milliards 100 en crédit d'impôt répartie en hôtellerie 54 milliards 4 logements intermédiaires locations 3 milliards 78 immobilier libre 18 milliards 10 industrie agroalimentaire 270 millions logements intermédiaires en vente 2 milliards 2 navires de pêche 950 millions activités de croisière 1 milliard 450 parking 1 milliard 450 autres constructions immobilières 550 millions chartères nautiques 550 millions golf 400 millions en termes d'impact sur l'emploi c'est pas ça qu'on veut les chiffres on peut toujours en avoir en termes d'impact sur l'emploi parlez-nous de production en termes d'impact sur l'emploi vous êtes ministre des finances et le ministre de l'économie n'est pas là en 2004 en nombre d'emplois créés depuis 2004 les chiffres que nous avons recensés en termes d'impact sur l'emploi nous l'avons que depuis 2004 pourquoi parce que précédemment le texte FLOS ne donnait aucun critère aucun critère et il n'y avait pas de commission non plus donc on n'avait pas de données obligatoires à fournir alors donc on l'a depuis la réforme de 2003 ce qui nous permet d'avoir quelques statistiques depuis 2004 jusqu'en 2008 et bien c'est au total en emploi direct créé 3638 emplois et 2265 emplois en induits voilà les chiffres rapidement que je peux vous donner pour ne pas vous saouler avec le détail profession par profession enfin un secteur d'activité par secteur d'activité et année par année donc là dedans on ne peut pas dire qu'on n'a pas cherché à connaître il y a effectivement une étude en cours en cours de réalisation par le service du plan et de la prévision économique sur l'efficacité du dispositif par contre ce que l'AFD a réalisé c'est une évaluation portant seulement sur le secteur de l'hôtellerie et le secteur de l'hôtellerie donne à partir de l'impact de ce dispositif et des crédits d'impôt donnés un impact de l'ordre de 20% sur l'investissement et en termes d'impact sur les prix avec l'AFD fisc l'impact n'est que de 5 à 7% ce qui correspond bien à l'objectif recherché de ce dispositif qui est un dispositif pour dénouer la décision pour faire naître les investissements ce n'est pas un dispositif de financement de l'emploi ni un dispositif de prix mais un dispositif pour faire naître la décision et naître également les investissements et cette étude effectuée sur 2005 nous confirme l'objectif recherché initialement nous avons introduit dans ce nouveau texte si vous avez lu la totalité nous avons introduit des contraintes pour la demande pour permettre justement de faire cette évaluation de façon à ce que au moment de la demande du promoteur il y ait déjà une balance fiscale économique et sociale et ensuite après la réalisation du projet le promoteur est tenu dans les quatre années qui suivent tous les ans à la clôture de bilan de fournir cette balance pour qu'on puisse faire l'état de rapprochement à partir de ces balances là nous pourrons effectivement avoir les données précises et mesurer l'efficacité du dispositif aussi bien par projet que agrégé c'est à dire pour sa totalité du système et ce que nous avons souhaité de façon à ce que nous puissions mesurer l'impact du dispositif comme l'impact par projet le système est très imaginatif puisque on introduit ici la possibilité d'avoir un croisement entre les secteurs et les zones géographiques d'où l'introduction possible de la détermination des zones prioritaires ou bien un dispositif dans une zone hors priorité c'est à dire le taux le taux est un taux qu'on appelle un taux normal de 40% dès lors qu'on rentre dans une zone à développement prioritaire il y a une bonification de 20% et si on utilise de l'énergie renouvelable il y a encore une surbonification de 5% donc c'est quelque chose qui est effectivement souple imaginatif permettant de croiser activité par activité c'est à dire secteur par secteur par rapport à la zone géographique c'est cette souplesse là qu'il vous est proposé d'introduire lorsqu'on parle de ZDP un article précise bien ce que c'est une ZDP et donc il y a une définition on ne peut pas faire un classement de ZDP par une décision discrétionnaire simplement dire j'ai envie et je veux faire plaisir à quelqu'un je classe en ZDP non ce n'est pas possible le texte encadre cet aspect là tout comme les taux pour répondre à monsieur Frébeau si on ne précisait pas les limites oui là le conseil d'état peut effectivement annuler le dispositif concerné parce que l'assemblée n'a pas voté sur le taux et dès lors que la variabilité est contenue à l'intérieur d'une fourchette votée par l'assemblée ça veut dire que l'assemblée autorise le gouvernement d'avoir une variabilité de taux ne pouvant pas sortir de cette fourchette donc l'encadrement est strict on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas dépasser on ne peut pas mettre plus chaque variabilité c'est pas à 1 ou 2% le taux aussi est précisé 5 points en moins ou 5 points en plus c'est précisé dans le texte et c'est vous qui le dites en votant on ne peut pas dire c'est moins 2 et plus 8 c'est pas possible voilà et quand on dit c'est plus 20 dans des zones prioritaires c'est vous qui le dites on ne peut pas le faire plus ou moins le taux est bien précisé par le texte ce qui fait que le conseil des ministres au moment de leur décision et bien ils sont tenus par cette articulation telle que prévue par le texte concernant les logements intermédiaires j'ai entendu dire que est-ce qu'il faut continuer ou pas ce secteur de logements intermédiaires je vous ai donné des chiffres concernant le niveau d'investissement pardon que je reprends mes papiers concernant les logements intermédiaires en location il y a eu 8 milliards d'introduits alors ces 8 milliards ne remontent pas jusqu'en 96 puisque ce secteur n'existait pas ça a été introduit que tardivement vers 2005 avant 2005 vers 2003 lorsque nous avons fait la réforme des textes et en logements intermédiaires ventes il y a eu 4 milliards ce qui donne au total 12 milliards 7 de niveau d'investissement nous venons dans les dossiers dans le tiroir que nous avons ressorti pour notre commission d'agrément fiscal agréer deux autres projets en logement intermédiaire pour permettre aux hôteliers de pouvoir offrir du logement à moindre coût à leurs employés d'hôtels et c'est pour dire qu'aujourd'hui il y a de la demande c'est pas parce que quelques promoteurs souhaitant céder leur logement leur projet leur investissement en logement intermédiaire à l'OPH que cela veut dire que ça ne marche pas mais nous ne sommes pas non plus tenus de racheter nous sommes libres d'acheter ou ne pas acheter donc ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les logements intermédiaires ne sont pas intéressants dès lors que les logements libres ne sont concernés que des très très gros projets puisque le seuil minimum pour être éligible est de 1 milliard ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas des logements intermédiaires où le seuil prévu sur Taiti serait de 200 millions le seuil des logements libres à 1 milliard existait déjà depuis le début depuis la réforme de 2003 et n'a jamais été modifié par les gouvernements successifs qui ont traité ce dossier donc pour cela nous pouvons dire que cette stratégie est très claire parce que nous avons voulu mettre l'accent sur des secteurs prioritaires qui sont des secteurs productifs tels que le tourisme que vous connaissez déjà et dans ce texte-ci nous mettons un accent particulier pour favoriser l'énergie renouvelable puisque nous avons un deuxième texte qui vous sera soumis et qui est à l'ordre du jour permettant l'exonération de droits et taxes à l'importation de ces éléments pour favoriser le développement de l'énergie et également un arrêté qui vient de sortir obligeant l'EDT à racheter l'énergie solaire l'énergie renouvelable plutôt solaire que renouvelable puisque c'est ce qui a été ciblé à 35 francs le kilowatt-heure donc là il y a déjà des précisions qui sont apportées concernant le FCPR le temps commun de placement à risque c'est un dispositif effectivement nouveau les FCPR n'existent pas en Polynésie par contre nos Polynésiens placent leur argent dans les FCPR voire des FCPR à l'extérieur l'idée c'est de pouvoir mobiliser l'épargne des entreprises pour les orienter vers des dispositifs de financement ce dispositif de financement est totalement différent de ce qu'offre la SOFIDEP la SOFIDEP intervient dans les pré-participatifs ou les étoffements de fonds propres ou le financement de fonds de roulement pour des PME mais pas pour intervenir dans ce type de prise à risque nous avons bien sûr étudié ce dispositif qui existe en métropole et qui a été aussi introduit en Nouvelle-Calédonie avec la défiscalisation donc c'est permettre à ceux qui hésitent d'investir dans des secteurs à risque de pouvoir mettre cette épargne d'entreprise dans ces FCPR et bénéficier d'un crédit d'impôt de 40% ce qui fait que lorsque le risque intervient réellement et bien ce risque soit limité pour ses investisseurs à 60% puisqu'ils récupèrent 40% en crédit d'impôt nous avons souhaité protéger la Polynésie dans ce type de dispositif en introduisant un minimum de 40% de part c'est vrai pour que ça ne soit pas détenu à 100% par des entreprises ou des personnes extérieures à la Polynésie mais par contre ceux qui montent les FCP ce sont ceux qui ont besoin de maîtriser la gestion des FCP et donc le minimum qui est demandé c'est que 40% de part soit des parts locales ce qui est demandé également c'est que les fonds prélevés puisqu'on donne une taille maximale à 1,5 milliard que les fonds prélevés à supposer qu'un FCPR soit créé et que les fonds récoltés atteignent le plafond de 1,5 milliard ils peuvent très bien aller au-delà mais ne pas pouvoir défiscaliser ce qui dépasse le 1,5 milliard donc nous avons limité à 1,5 milliard et ce 1,5 milliard doit être dépensé en Polynésie et le texte prévoit justement pour éviter la tentation de lever l'épargne des entreprises en Polynésie grâce à la défiscalisation et d'investir cette somme à l'extérieur de la Polynésie alors le texte prévoit que la totalité doit être dépensée en Polynésie nous avons aussi en titre de protection mis un taux plafond pour les frais de gestion les frais de gestion ne doivent pas dépasser 5% et les droits d'entrée ne pas dépasser là aussi 5% comme vous savez ceux qui ont eu l'occasion d'acheter des pages dans les FCP vous avez un droit d'entrée vous payez un droit d'entrée de 4% et à la sortie vous payez aussi un droit de 4% nous nous avons limité seulement à 5% en entrée et 5% maximum pour les frais de gestion c'est un dispositif innovateur ici à plusieurs reprises un des élus parlait de trois principes la rigueur le deuxième principe l'innovation et le troisième principe l'imagination alors je pense que ce texte requiert regroupe ces trois éléments et donc si vous regardez bien nous faisons effectivement une innovation de ce côté là concernant la cession des logements d'en parler monsieur Pierre Frébeau dans tout le dispositif il y a une obligation de maintien de destination pendant 10 ans en cas de cession il y a transfert d'obligation sur le cessionnaire et donc cette obligation de destination est bien sûr maintenue concernant le foncier en d'action c'est vrai qu'il n'est pas possible de faire bénéficier à celui qui apporte le financement et également à ses frères et soeurs ceux qui sont dans la filiation les textes antérieurs étaient déjà rédigés de cette manière là depuis la loi Fros ici nous n'avons pas prévu la possibilité d'apporter le foncier en d'action ce qui ne veut pas dire que le propriétaire du terrain donne gratuitement donc s'il ne peut pas avoir en d'action sous forme d'appartement ça veut dire que le promonteur doit lui payer le terrain il n'y a pas de spéculation possible tout simplement parce que le texte prévoit la possibilité de la possibilité c'est une obligation de recueillir l'évaluation des affaires foncières et le conseil des ministres peut moduler l'assiette éligible à la défiscalisation après avis de la commission donc dans tout le dispositif nous avons prévu un dispositif souple modulable de façon à permettre d'accueillir les investisseurs et le plus de projets possible je pense que j'ai à peu près répondu à tout alors concernant les pensions de famille je voudrais préciser que nous n'avons pas effectivement introduit l'éligibilité des pensions de famille parce que ce dispositif est complexe en termes de gestion en termes d'ingénieur financiers et nous avons imposé aussi des contraintes dans la réalisation et dans le suivi parce qu'il y a à fournir régulièrement l'évaluation de la réalisation par les balances économiques fiscales et sociale et pour ces pensions de famille comme pour les TPE les très petites entreprises il existe des dispositifs d'aide directe qui sont des subventions qui sont prévues au budget et les pensions de famille ont bénéficié de subventions directes par le service du tourisme et certains ont bénéficié également de la CDE tout comme dans le secteur agricole lorsqu'on est une toute petite exploitation je déconseille à ces agriculteurs de venir sur ce dispositif parce que déjà en situation normale les agriculteurs ne font pas de comptabilité or il y a une obligation d'être en personne morale pour pouvoir rentrer dans ce dispositif et bien sûr d'avoir une comptabilité et fournir aussi régulièrement sa déclaration fiscale donc c'est quelque chose de très formel de très réglementé et lorsqu'il y a carence dans le respect des contraintes mentionnées dans ce texte et bien le service des contributions peut être amené à faire des redressements donc il est préférable pour les petites entreprises tout comme les petits agriculteurs de venir comme jusqu'ici dans des dispositifs traditionnels de soutien à leur activité en gros les différentes parties posent de suffisamment de renseignements pour ceux qui souhaitent davantage de renseignements je pourrais au fur et à mesure de l'examen du dossier article par article apporter des réponses aux questions nous allons suspendre la séance et reprendre à 14h par l'examen de la loi de pays la séance est reprise nous passons à l'examen de la loi de pays je demande au rapporteur de nous lire l'article premier un instant monsieur roufrich merci madame la présidente monsieur le président monsieur le ministre chers collègues madame la présidente je voulais vous demander pour notre méthode de travail de cet après-midi sur cette loi de pays je sais que le rapporteur va lire l'article qui est un article particulièrement long avec des dispositions importantes mais diverses est-ce qu'il est possible d'avoir une discussion par grand paragraphe et non pas sur l'ensemble de l'article parce que ça risque de rendre fastidieux notre travail parce qu'on va poser des questions sur plusieurs pages en même temps comment est-ce que nous pourrions essayer de mieux bien nous organiser cet après-midi de manière à être efficace parce que l'article premier prend lui seul plusieurs pages et ça risque de rendre un petit peu difficile notre travail de cet après-midi c'est une question que je pose à mes collègues parce que nous avons quelques questions bien sûr pour ma part j'en ai sur différents paragraphes est-ce que nous pourrions pas lire un paragraphe et puis avoir une petite discussion et puis continuer comme ça c'est une proposition Monsieur Bissou Merci Madame la Présidente le problème se posera en fonction des amendements qui vont être déposés et qui concernent l'article premier de ce texte de loi vous avez remarqué qu'il y a un article très très long et qui va être amendé alors si on s'arrête morceau par morceau il sera difficile de traiter ces amendements je sais que l'intérêt de ce que propose Teva Ruffrich est évident mais est-ce qu'il ne serait pas possible alors peut-être de faire une lecture parce qu'on est dans l'obligation de faire cette lecture pour la prise en compte dans le PV et ensuite sur le débat pouvoir revenir et débattre sur les paragraphes pointer les paragraphes qui nous intéressent je pense que si on le fait de cette manière là on peut s'y retrouver merci je pense qu'on va adopter cette méthode monsieur le rapporteur merci madame la présidente donc article P1 les dispositions des titres 1, 2, 3 et 4 de la troisième partie du code des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes titre 1 régime des investissements indirectes chapitre 1 disposition générale section 1 généralité je continue madame la présidente article P9111 les personnes physiques ou morales redevables de l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur les transactions qui participent au financement de programmes d'investissement créés par la politique française bénéficient sous certaines conditions d'un crédit d'impôt ces personnes sont désignées comme investisseurs au sens du présent dispositif article P9112 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement est une personne morale préexistante qui exerce une activité dans l'un des secteurs d'activité éligible au présent dispositif ou une personne morale spécialement constituée à cet effet son siège social doit être située en Polynesie française LP9113 le présent dispositif est applicable au programme d'investissement dont l'agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2007 voilà pour les généralités vous lisez tout l'article premier en section 2 secteur d'activité éligible LP9121 pardon les programmes d'investissement dont le financement ouvre droit à crédit d'impôt doivent concerner l'un des secteurs d'activité suivant au titre du secteur du logement nous avons le logement social le logement pour étudiants le logement intermédiaire les résidences pour personnes âgées le logement libre au titre du secteur du tourisme hôtels et résidences de touristes internationales golfes internationaux navires de croisière navires de charteur nautique navires de pêche sportive centres de plongée sous-marine autres activités de loisirs au titre du secteur primaire la pêche professionnelle auturière l'agriculture ou l'élevage l'aquaculture pisciculture aquarophilie écologique au titre du secteur des transports il y a le transport terrestre en commun le transport maritime lagonaire et ou intersulaire le transport aérien intersulaire ou international au titre du secteur des services maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif gestion d'infrastructures publiques portuaires et aéroportuaires parking ouvert au public au titre du secteur de l'environnement les énergies renouvelables le traitement la valorisation des déchets secteur de l'industrie autre secteur d'activité autre construction immobilière culture les cliniques privées en section 3 agréments préalables du programme d'investissement en article LP 913-1 le programme d'investissement dont le financement au droit à crédit d'impôt doit être agréé par le conseil des ministres après avis de la commission consultative des agréments fiscaux LP 913-2 la commission consultative des agréments fiscaux est composée de 7 membres du gouvernement dont le ministre en charge des finances qui exerce la fonction de président son secrétariat est assuré par le service des contributions la commission émet pour chaque demande d'agrément un avis qui ne lit pas qui ne lit pas le conseil des ministres LP 913-3 le dossier de demande d'agrément doit être déposé au secrétariat de la commission par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement avant le démarrage effectif des constructions et ou la commande des équipements objets du programme d'investissement par dérogation aux articles LP 913-1 et LP 913-2 la demande d'agrément n'est pas soumise à l'avis préalable de la commission consultative des agréments fiscaux lorsque le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 est inférieur à 100 millions de francs et FP article LP 913-4 l'agrément du programme d'investissement est délivré en considération des critères suivants intérêt économique pour la polonésie française création ou maintien d'emplois perspective en matière de retombées économiques sociales ou fiscales pour la polonésie française recours lorsque cela est possible aux énergies renouvelables et de manière générale à toute mesure visant à économiser l'énergie fossile recours prioritaire au régime des investissements directs faisant l'objet du titre 2 de la présente partie et justification apportée par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement au cas de non-retour à ce régime protection des investisseurs et des tiers compte tenu notamment du schéma de financement proposé en outre l'agrément est délivré en considération des moyens mis en œuvre par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement pour rechercher ou justifier par la mise en concurrence d'entreprise une objectivation des coûts de revient du programme L'article LP 913-5 La décision qui fait suite à la demande d'agrément est discrétionnaire Elle n'a pas à être motivée au sens de la loi 79-586 du 11 juillet 79 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations d'administration et du public La décision portant refus d'agrément est notifiée par le ministre en charge des finances LP 913-6 La décision d'agrément détermine le montant des investissements dans le financement ou droit à crédit d'impôt Ce montant correspond à la base d'investissement agréé défini à l'article LP 914-5 LP 913-7 Les modifications du programme d'investissement doivent être portées à la connaissance du service des contributions et nécessitent en tous les cas une demande d'agrément rectificative examinée dans les conditions visées aux articles précédents Lorsque les modifications du programme d'investissement agréé ne sont pas substantielles et affectent pour moins de 20% de la base d'investissement agréé par rapport à la demande d'agrément initial la demande d'agrément rectificatif n'est pas soumise à l'avis de la commission consultative des agréments fiscaux par dérogation aux articles LP 913-1 et LP 913-2 Pour l'application des alignés précédents Lorsque les modifications entraînent une révision à la hausse de la base d'investissement agréé la demande d'agrément rectificatif n'est recevable car la condition que ces modifications soient justifiées par une augmentation du prix de revient des investissements résultant de cas de fausses majeures ou de circonstances économiques ou réglementaires que l'entreprise qui réalise le programme d'investissement ne pouvait prévoir préalablement à la délivrance de l'agrément initial LP 913-8 L'agrément du programme d'investissement est conditionné par l'engagement pris par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement de respecter les réglementations applicables en politique française durant la phase de réalisation du programme d'investissement comme le cas échéant durant la phase de son exploitation LP 913-9 L'agrément du programme d'investissement peut faire l'objet d'un retrait partiel ou total ou être frappé de cas de cité dans les conditions prévues par les articles LP 919-31 et LP 919-32 En section 4 définition des caractéristiques du programme d'investissement de la base d'investissement agréée LP 914-1 Le programme d'investissement susceptibles d'être agréé doit consister en des investissements portant sur des immobilisations corporelles neuves amortissables ainsi que le cas échéant et sous certaines conditions sur l'assise foncière Ces investissements doivent être directement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du programme d'investissement Les investissements éligibles peuvent également comprendre les logiciels qui sont nécessaires à l'activité éligible à l'exception des logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles L'article LP 914-2 Le montant total du programme d'investissement présenté à l'agrément comprend l'intégralité des coûts de revient du dit programme Il doit être au moins égal au seuil fixé pour chaque secteur dans les dispositions particulières faisant l'objet du chapitre 2 du présent titre LP 914-3 La base d'investissement éligible du programme d'investissement est égale au montant total du programme d'investissement défini à l'article LP 914-2 diminuer des dépenses non éligibles prévues par le présent dispositif et ses arrêtés d'application L'article LP 914-4 Pour la détermination de la base d'investissement éligible pour la détermination de la base d'investissement éligible sont à exclure les frais taxes ou dépenses qui en raison de leur nature ne sont pas directement rattachables aux immobilisations composant le programme d'investissement ou ne sont pas directement liés au secteur d'activité au titre duquel le programme est présenté les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant logement voiture etc. les honoraires des conseils financiers juridiques ou fiscaux en charge du montage ou du placement de l'opération de financement du programme d'investissement les subventions et aides publiques à l'investissement contribuant au financement du programme d'investissement toutefois l'aide publique constituée par la mise en oeuvre de dispositifs d'aide fiscale à l'investissement métropolitain n'est pas exclue de la base d'investissement éligible La valeur du terrain acquis ou apportée le cas échéant en vue de la réalisation du programme d'investissement est incluse dans la base d'investissement éligible pour la portion du terrain directement nécessaire à la réalisation du programme d'investissement Cette valeur est prise en compte pour un montant au plus égal à l'évaluation réalisée par le directeur des affaires financières durant la phase d'instruction de la demande d'agrément En considération des secteurs d'activité éligible les arrêtés d'application peuvent prévoir l'exclusion de la base d'investissement éligible de certaines natures d'investissement et limitation de la valeur du terrain retenue dans la base à un montant inférieur à l'évaluation du directeur des affaires foncières L'article Calendrier de réalisation du programme d'investissement L.P. 915-1 Le programme d'investissement ne doit pas débuter avant le dépôt de la demande d'agrément dans les conditions définies en l'article L.P. 913-3 L.P. 915-2 Le programme d'investissement doit débuter au plus tard dans les 18 mois qui suivent la date de publication au journal officiel de la politique française de l'arrêté d'agrément Le début du programme d'investissement s'entend du démarrage effectif des constructions lorsque le programme concerne une construction immobilière et ou d'une commande ferme assortie d'un en compte minimum d'au moins 10 % de la base d'investissement agréée lorsque le programme concerne des biens immobiliers Ce délai peut être prorogé de 6 mois par le ministre en charge des finances Une attestation de début de réalisation est adressée au service de contribution par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement dans les 3 mois du début du programme L.P. 915-3 À moins qu'un délai plus court ne soit prévu pour chaque secteur d'activité dans les dispositions en particulier du présent titre le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 36 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article L.P. 915-2 Toutefois ce délai est porté à 48 mois pour les programmes d'investissement présentés dans l'hôtellerie au titre de la création d'hôtels ou de résidences de touristes internationales Le ministre en charge des finances peut proroger le délai imparti si l'entreprise justifie que le retard constaté de la réalisation du programme d'investissement reflète de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles pour l'achèvement des constructions et pour les biens mobiliers par la livraison à l'entreprise qui réalise le programme d'investissement L'achèvement du programme d'investissement fait l'objet d'une attestation d'achèvement établie par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement Cette attestation est adressée au service des contributions dans les trois mois du dit achèvement et en tout cas de cause dans les trois mois de l'expiration du délai initialement imparti à l'entreprise pour achever le programme Pour les biens immobiliers elle doit être accompagnée du certificat de conformité au sens des alignées précédentes L'achèvement s'entend de la réalisation complète des investissements de nature à rendre possible la mise en service immédiat La mise en service des investissements agréés doit être effective à la date de l'attestation d'achèvement sauf lorsque cette mise en service est subordonnée à des autorisations administratives autres que le certificat de conformité En aucun cas l'attestation certifie que toutes les demandes d'autorisation nécessaires ont été déposées à la date à laquelle elle est établie Lorsque les investissements agréés ont vocation à être cédés à une entité regroupant des investisseurs intervenant dans le cadre de dispositifs d'aide fiscale à l'investissement métropolitain Section 6 Financement ouvrant droit à crédit d'impôt et rétrocession minimale en faveur de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement Article P en investisseurs et seuils de financement éligés 9161 Le montant de financement ouvrant droit à crédit d'impôt doit être égal ou supérieur à 5 millions de francs CP par programme d'investissement et par exercice pour les investisseurs relevant de l'impôt sur les transactions 10 millions 10 millions de francs programmes d'investisseurs Le financement Le financement peut être effectué directement par l'investisseur ou par le billet de sociétés dont l'objet est la participation au capital d'entreprise qui réalise les programmes d'investissement au sens du présent titre LP 9163 Les personnes morales visées au paragraphe 6 de l'article D1121 du présent code peuvent effectuer un financement ouvrant droit à crédit d'impôt Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par chacun des membres ou associés qui les composent à proportion de leurs droits respectifs dans les groupements ou sociétés Nature, modalité, affection des financements éligibles LC 91611 sont considérés comme des financements ouvrant droit à crédit d'impôt Les souscriptions d'actions ou de parts numéraires ou le cas échéant par voie d'incorporation de comptes courants d'associés définies lors de la constitution de l'augmentation du capital de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement Le financement effectué à ce titre est le cas de délire comme réalisé à la date de libération du capital Les apports en comptes courants non rémunérés effectués dans l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement Le financement effectué à ce titre est considéré comme réalisé à la date de versement effectif des fonds Les apports de terrain à l'entreprise qui réalise le programme d'investissement lorsque ces terrains sont nécessaires aux dix programmes et dans la limite de l'évaluation du directeur des affaires foncières Le financement effectué à ce titre est considéré comme réalisé à la date de l'acte constatant de l'apport Le résultat effectué dans les conditions prévues aux articles précédents constitue le fait générateur du crédit d'emploi LP 916-12 Pour chaque secteur d'activité éligible le taux du crédit d'impôt est fixé dans les arrêtés d'application dans le respect des dispositifs de l'article LP 918-1 LP 916-13 Le crédit d'impôt est égal à un pourcentage de la cote-part définie à l'article LP 916-1 L'investisseur doit obligatoirement retrocéder en faveur de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement au moins 70% du crédit d'impôt qui lui est octroyé au titre de sa cote-part définie à l'article LP 916-1 Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article LP 916-11 et sans préjudice de l'article LP 916-1 L'investisseur est admis à limiter le montant de son financement au montant de la retrocession minimale prévue à la lignée précédente Le montant de cette retrocession est définitivement abandonné en faveur de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement Les dispositions des alignées précédentes ne s'appliquent pas au financement par apport de terrain prévu au paragraphe 3 de l'article LP 916-1 Toutefois, la valeur d'apport à l'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit être diminuée d'une somme au moins égale à 70% du crédit d'impôt dont bénéficie l'investisseur en application de l'article LP 918-1 916-14 L'investisseur ne peut en aucune manière se faire prêter avancer ou garantir toute ou partie des fonds correspondant au financement qu'il apporte de manière directe ou indirecte par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement et ou par les associés de cette entreprise sauf dans l'hypothèse où l'associé prêteur est une banque qui agit pour ce prix dans le cadre normal de sa profession de banque. 916-15 Pour ouvrir droit au crédit d'impôt le financement doit être affecté totalement et exclusivement au règlement des dépenses de réalisation du programme d'investissement dans la limite de la base d'investissement agréée L'article LP 916-17 La somme des cotes par des investisseurs définie en l'article LP 916-1 est pour un même programme d'investissement au plus égal au montant de la base d'investissement agréée de ce programme tel que défini en l'article LP 914-5 Date d'intervention et durée de détention des financements éligibles Les financements ouvrant droit à crédit d'impôt doivent être effectués au plus tôt à la date de préjugation au JOPF de l'arrêté d'agrément au plus tard un mois avant la date d'achèvement du programme d'investissement tel qu'attesté en application de l'article LP 915-4 916-22 Les parts actions et comptes courants correspondant aux financements effectués dans les conditions prévues par l'article LP 916-11 doivent être conservés par les investisseurs au minimum jusqu'à la date d'achèvement du programme d'investissement tel qu'attesté en application de l'article LP 915-4 Convention de financement LP 916-31 Une convention signée entre l'investisseur et l'entreprise qui réalise le programme d'investissement détermine leur âge réciproque et notamment pour les investisseurs ayant effectué un financement selon les modalités des paragraphes 1 et 2 de l'article 976-1 les modalités d'apport et d'abondance par l'investisseur d'une partie de l'avantage fiscale conformément à l'article LP 916-13 Les obligations de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement en termes d'affectation du financement et des délais de réalisation du dit programme des conséquences fiscales d'une méconnaissance de l'une des conditions prévues par le présent titre Cette convention fait état du montant du financement ouvrant droit à crédit d'impôt du taux de crédit d'impôt applicable et du montant du crédit d'impôt correspondant Elle précise la date de réalisation du ou des financements apportés par l'investisseur et la date prévue de sa sortie du programme d'investissement au sens de l'article LP 916-22 A cette convention est jointe une attestation du montant du financement effectivement apporté à l'entreprise qui réalise le programme d'investissement au sens du prix aligné de l'article LP 916-13 Cette attestation signée par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit être certifiée par son expert comptable ou à défaut par son comptable S'agissant des investisseurs ayant effectué un financement par apport de terrain conformément au paragraphe 3 de l'article LP 916-11 La convention précise les modalités de prise en compte du crédit d'impôt obtenu par l'investisseur sur la valorisation de cet apport à l'entreprise qui réalise le programme d'investissement dans les conditions prévues au dernier lien de l'article LP 916-13 Section 7 Justification d'exécutition et de viabilité du programme d'investissement Le LP 917-1 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit adresser au service des contributions dans les 12 mois qui suivent l'achèvement du programme d'investissement tel qu'attesté en application de l'article LP 915-4 un compte rendu d'exécution du programme d'investissement auquel est annexée une réédition des comptes Le compte rendu d'exécution atteste de la conformité du programme d'investissement par la description annoncée dans l'arrêté d'agrément Il contient un tableau récapitulatif mentionnant le nom des investisseurs ayant participé au fonctionnement du dit programme d'investissement et pour chacun d'eux la nature et le montant du financement définitivement abandonnés en faveur du programme La date de ce financement est la date de sortie du programme de l'investisseur au sens de l'article LP 916-22 La réédition des comptes justifie notamment le coût de revient final du programme d'investissement LP 917-2 Dans le mois de janvier de la deuxième année suivant celle de la délivrance de l'attestation d'achèvement visée à l'article LP 915-4 l'entreprise qui a réalisé le programme d'investissement doit fournir au service et contribution tout document de nature a justifié le respect des engagements qu'elle a pris dans le cadre de la procédure d'agrément notamment ceux portant sur la création ou le maintien d'emploi liés à l'exploitation des investissements agréés Taux, conditions et modalités d'imputation du crédit d'emploi LP 918-1 Le taux du crédit d'impôt dont bénéficient l'investisseur est fonction du secteur d'activité dont relève le programme d'investissement au financement duquel y participe Ce taux est fixé dans les arrêtés d'application à 40% de la cote part définie à l'article LP 916-1 en fonction Le solde éventuel changement de régime de régime d'imposition de l'investisseur par option pour l'impôt sur les sociétés ou pour l'impôt sur les transactions au cours des exercices donnant lieu à imputation du crédit d'impôt Celui-ci demeure applicable sur l'impôt des exercices restant à courir sous réserve du respect de la condition de feuille de financement prévue à l'article LP 916-1 Au cas d'apport par un investisseur de plusieurs financements successifs à un même programme d'investissement le crédit d'impôt est déterminé et l'imputation effectuée exercice par exercice en fonction des dates de réalisation de chaque financement dans la limite d'imputation mentionnée à l'article LP 918-2 Au cas d'apport de financement par un même investisseur à plusieurs programmes d'investissement Distingue L'imputation des crédits d'impôt est effectuée dans les conditions fixées par les articles LP 744-1 et LP 744-2 du présent code et dans la limite d'imputation mentionnée à l'article LP 918-2 LP 918-4 En cas d'apport par un investisseur de plusieurs financements successifs à un même programme d'investissement le crédit d'impôt est déterminé et l'imputation effectuée exercice par exercice en fonction des dates de réalisation de chaque financement dans la limite d'imputation mentionnée à l'article LP 918-2 En cas d'apport de financement par un même investisseur à plusieurs programmes d'investissement distincts L'imputation des crédits d'impôt est effectuée dans les conditions fixées par les articles LP 744-1 et LP 744-2 du présent code et dans la limite d'imputation mentionnée à l'article LP 918-2 Article 918-5 La prise en compte du crédit d'impôt dans la liquidation de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions est subordonnée à la présentation par l'investisseur aux services et contributions au titre de la première année d'imputation définie à l'article LP 918-2 d'une demande express d'imputation accompagnée d'une copie de la convention et de l'attestation de financement prévue à l'article LP 916-3 31 En cas d'omission la régularisation peut être effectuée par l'investisseur sous la juridiction contentieuse dans le respect des conditions de délai prévues à l'article D 611-3 1 du présent code Toutefois le crédit d'impôt n'est pas imputable sur l'impôt des exercices au titre desquels l'investisseur s'est abstenu de déposer sa déclaration des résultats de chiffre d'affaires dans les 30 jours de la réception d'une première mise en demeure Article LP 918-6 L'investisseur doit demeurer en activité et être à ce titre redevable de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions pendant toute la durée de conservation des parts, actions et comptes courants prévus à l'article LP 916-22 En disposition diverse Traitement fiscal des opérations de fin du programme d'investissement En LP 919-1 Lors de la cession par l'investisseur des actions ou par détenu dans le capital de l'entreprise qui a réalisé le programme d'investissement ou du remboursement des apports en compte courant La paix que représente pour l'investisseur la retrocession d'une partie de l'avantage fiscal prévu au premier aligné de l'article LP 916-13 n'est pas déductible des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et ne peut pas être prise en compte le cas échéant pour l'application des abattements à l'impôt sur les transactions En contrepartie, le produit constitué de la partie « Retrocédé » obtenu par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement n'est pas soumis à l'impôt Articulation avec d'autres dispositifs d'aide publique LP 919-11 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement ne peut pour un même programme d'investissement bénéficier du cumul du régime des investissements indirects avec tout trop dispositif d'incitation fiscale à l'investissement faisant l'objet de la présente partie du présent code. Toutefois, le cumul avec le régime des investissements directs faisant l'objet du titre 2 de la présente partie est autorisé dans les conditions prévues à l'article LP 941-9. L'article LP 919-12 Les engagements pris par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement lors du dépôt de la demande d'agrément et le cas échéant de la demande d'agrément rectificative sont réputés maintenus lorsque les investissements agréés sont cédés pendant la durée des engagements à une entité regroupant des investisseurs intervenant dans le cadre de dispositifs d'aide fiscale à l'investissement métropolitain. Légistration applicable Article LP 919-21 Les programmes d'investissement sont régis par la légistration fiscale en vigueur à la date à laquelle se réalisent leurs faits générateurs. Le fait générateur du programme d'investissement est constitué par le dépôt de la demande d'agrément et afférent au service des contributions. Remise en cause des crédits d'impôts LP 919-31 Le retrait de l'agrément est prononcé en cas d'inexécution par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement des engagements souscrits par cette dernière en vue d'obtenir l'agrément ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné. Ce retrait entraîne la remise en cause des crédits d'impôt attachés à l'agrément et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de cet agrément assorti de l'intérêt de retard prévu aux articles D-511-1 et LP 511-4 du présent cause. La remise en cause des crédits d'impôt consécutivement au retrait est effectuée conjointement dans les comptes de l'entreprise et des investisseurs à hauteur respectivement de la part de crédits d'impôt dont chacun a bénéficié en application du premier aligné de l'article de l'article LP 916-13. La remise en cause dans les comptes de l'entreprise se traduit par l'application d'une sanction fiscale égale à 150% de la part du crédit d'impôt dont elle a bénéficié en application du premier aligné de l'article LP 916-13. 919-32. L'agrément du programme d'investissement est frappé d'une caducité de plein droit lorsque le programme d'investissement n'a pas débuté dans le délai prévu à l'article LP 915-2. La caducité produit, le cas échéant, les mêmes effets que ceux prévus pour le retrait au second aligné de l'article LP 919-31. Article LP 919-33. Les crédits d'impôt sont remis en cause d'office en cas de non-respect par les investisseurs des conditions les concernant prévues dans les dispositions générales et particulières du présent titre ainsi que dans les arrêtés d'application. Les droits mis à la charge des investisseurs à ce titre sont assortis de l'intérêt de retard et le cas échéant d'autres pénalités spécifiques faisant l'objet du titre 2 de la deuxième partie du présent code. Article LP 919-34. Par dérogation à l'article LP 919-31, le ministre en charge des finances est autorisé à limiter les effets de la remise en cause des crédits d'impôt dans les comptes des investisseurs et de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement à une fraction de ses crédits, déterminés en considération notamment de la durée de l'engagement d'exploitation des investissements agréés, restant à courir. De la même manière, pour l'application du second linéan de l'article LP 919-31, le ministre en charge des finances peut accorder à titre exceptionnel, conformément à l'article D612-2 du présent code, la remise gracieuse de l'intérêt de retard dû par les investisseurs à l'égard de la remise en cause de leur part de crédit d'impôt lorsque le retrait de l'agrément est lié à un cas de force majeure ou à la non-délivrance de l'agrément au dispositif d'aide fiscale à l'investissement métropolitain. LP 919-35, en cas de retrait partiel d'agrément, la remise en cause partielle des crédits d'impôt est effectuée dans les comptes des investisseurs et de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement conformément au second linéan de l'article LP 919-31 en proportion de leur code par respectif. LP 919-36, par dérégateur de l'article LP 919-31, le retrait de l'agrément n'est pas prononcé lorsqu'en cas de non-respect de ses engagements par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement, ses engagements sont, sous condition d'une subrogation dans ses droits et obligations liées à l'agrément, sont repris à son compte par une autre entreprise ou en cas de cession du programme d'investissement par le cessionnaire dans les six mois de la reprise ou de la cession. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'accord préalable du ministre en charge des finances. Contrôle des investissements agréés LP 919-41, le service des contributions peut à tout moment procéder à la vérification sur place des modalités de réalisation et d'exploitation des investissements agréés selon la procédure prévue par l'article LP 412-1 du présent code. Évaluation des retombées économiques, sociales, fiscales du programme d'investissement L'article LP 919-51 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit tenir informée l'administration de la politique française des retombées économiques, sociales et fiscales du programme d'investissement. A cet effet, elle doit produire dans le cadre de la procédure d'agrément une balance économique, sociale et fiscale prévisionnelle. Annexée à ces déclarations de chiffre d'affaires ou de résultats souscrits auprès du service de contribution au titre de quatre exercices qui suivent l'année de mise en service des investissements agréés, une balance économique, sociale et fiscale actualisée. Les modèles de balance prévus aux alinéas précédents sont approuvés dans les arrêtés d'application du présent dispositif. Sans préjudice de l'article D.I. 461 du présent code, le service des contributions est autorisé à transmettre la balance économique, sociale et fiscale prévue aux alinéas précédents aux services établissements publics administratifs concernés par les secteurs d'activité dont relèvent les investissements agréés lorsque les informations contenues de la balance sont nécessaires à la réalisation d'études sollicitées par le pays afin de mesurer l'impact du présent dispositif sur les secteurs d'activité concernés. En disposition particulière, section 1 définition des secteurs d'activité éligibles sous section 1 logement, c'est-à-dire le logement social. LP 921-1 Les programmes d'investissement relevant du logement social doivent porter sur la construction de logements destinés à être proposés à la vente ou à la location à des organismes polynésiens de gestion du logement social ou à des foyers dont le revenu mensuel n'excède pas une certaine limite fixée par arrêté pris en Conseil des ministres. Cette limite est fixée en adéquation avec celle retenue par la réglementation applicable aux aides des bailleurs sociaux polynésiens. Article LP 921-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti. À 100 millions de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. LP 921-3 Le prix de vente ou de location maximum des logements est fixé par la décision d'agrément dans le respect du cadre fixé par l'arrêté d'application afférent au secteur. Il tient compte de l'aide publique constituée par le présent dispositif mais aussi de toute autre forme d'aide au financement du dit programme d'investissement. LP 921-4 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient tous proposés à la vente ou à la location à la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4. Pour les logements destinés à la location, l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à louer les logements dans les conditions prévues aux articles LP 921-1 et LP 921-3 pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4. LP 921-5 Dans l'acte de vente ou de location, les acquéreurs ou locataires s'engagent à affecter de manière exclusive les logements à leur habitation principale. Le non-respect de cette condition ainsi que de la condition de ressource justifie l'application aux acquéreurs d'une pénalité égale à 25% du prix de vente du logement ou du prix du loyer annuel selon la procédure prévue par les articles D 421-1 et D 511-17 du présent code. LP 921-6 Les investisseurs et pour les sociétés, les associés ou actionnaires qui les composent, leurs conjoints assédants, ascendants et descendants directs de peur, nonobstant le respect de la condition de ressource se porter acquéreur ou locataire des logements pendant la période définie au second aligné de l'article LP 921-4. Cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement. Logement pour étudiants Article LP 921-11 Les programmes d'investissement relevant du logement pour étudiants doivent porter sur la construction de logements destinés à être occupés par des personnes justifiées à avoir la qualité d'étudiants. Le programme immobilier peut prévoir des locaux communs ou à usage collectif non meublés. Il doit être situé à proximité d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement supérieurs ou prévoir des facilités d'accès à ces établissements. Les logements doivent être proposés à la location. 921-12 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs IFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti et 100 millions de francs IFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. LP 921-13 Le montant annuel maximum de la location est fixé par la décision d'agrément dans le respect du cadre fixé par l'arrêté d'application en ferrant au secteur. Il tient compte de l'aide publique constituée par le présent dispositif mais aussi de toute autre forme d'aide au financement du programme d'investissement. Il peut être révisé le cas échéant dans le respect de la réglementation économique applicable aux baux d'habitation. Article P 921-14 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient effectivement loués dans les six mois qui suivent la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 à ce que les logements soient affectés de manière continue au logement des étudiants dans les conditions prévues à l'article LP 921-13 pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4. LP 921-15 Les investisseurs et pour les sociétés les associés ou actionnaires qui les composent leurs conjoints ascendants et descendants directs ne peuvent supporter locataires des logements nonobstant leur qualité d'étudiant pendant la période définie aux troisièmes en linéa de l'article LP 921-14 Cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement Logement intermédiaire LP 921-21 Les programmes d'investissement relevant du logement intermédiaire doivent porter sur la construction de logements destinés à être proposés à la vente ou à la location moyennant un prix ou un loyer réglementé à des foyers dont le revenu mensuel n'excède pas à une certaine limite fixée par arrêté prise en conseil des ministres. LP 921-22 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs Cp si ce programme est situé sur l'île de Tahiti à 100 millions de francs Cp si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. LP 921-23 Le prix de vente de location maximum des logements est fixé par la décision d'agrément dans le respect du cadre fixé par l'arrêté d'application afférent au secteur. Il tient compte de l'aide publique constituée par le présent dispositif mais aussi de toute autre forme d'aide au financement du dit programme d'investissement. LP 921-24 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient tous proposés à la vente ou à la location à la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Pour les logements destinés à la location, l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à louer les logements dans les conditions prévues aux articles LP 921-21 et LP 921-23 pendant une durée au moins égale à 10 années à compter des 6 mois suivant la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 921-25 Dans l'acte de vente ou de location, les acquéreurs ou locataires s'engagent à affecter de manière exclusive les logements à leur habitation principale. Le non-respect de cette condition ainsi que de la condition de ressources justifient l'application aux acquéreurs d'une pénalité égale à 25% du prix de vente du logement ou du montant du loyer annuel selon la procédure prévue par les articles D. 421-1 et D. 4.5-11-17 du présent code. Article LP 921-26 Les investisseurs et pour les sociétés, les associés ou actionnaires qui les composent, leurs conjoints, ascendants et descendants directs, ne peuvent non-obstant le respect de la condition de ressources se porter à acquéreurs ou locataires des logements pendant la période définie au second alignéal de l'article LP 921-24. Cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement ainsi qu'à leurs conjoints ascendants et descendants directs. Maintenant, on passe aux résidences pour personnes âgées. LP 921-31 Les programmes d'investissement relevant des résidences pour personnes âgées concernent la construction d'immeubles d'habitation collective spécialement conçus pour le logement des personnes âgées et prévues et prévues pour favoriser leur choix d'une vie plus autonome. Les immeubles doivent offrir une gamme d'équipements ou de services principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale. Les immeubles doivent être proposés à la location ou à la vente moyennant un prix ou un loyer réglementé à des personnes âgées dont le revenu mensuel n'excède pas une certaine limite fixée par arrêté prise en Conseil des ministres. LP 921-32 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 100 millions de francs si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. LP 921-33 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient loués ou vendus dans les six mois qui suivent la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 à ce que la résidence en cas de location soit exploitée conformément à sa destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 LP 921-34 Les investisseurs et pour les sociétés et les associés ou actionnaires qui les composent leur conjoint ascendant et descendant direct ne peuvent supporter locataire des logements pendant la période définie en troisième alignée de l'article LP 921-33 Cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement ainsi qu'à leurs conjoints ascendants et descendants directs Maintenant, on passe au logement libre LP 921-41 Les programmes d'investissement relevant du logement libre doivent porter sur la construction de logements destinés à l'habitation de personnes qui les occuperont à titre de résidence principale sans condition de prix, de ressources ou de cas de loyer Les logements doivent être proposés à la vente ou à la location non meublée LP 921-42 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 1 milliard de francs IFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 500 millions de francs IFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient tous proposés à la vente ou à la location à la dette de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 En cas de location celle-ci doit être effectuée dans les ciments qui suivent la production de cette attestation LP 921-44 Les investisseurs pour les sociétés les associés ou actionnaires qui les composent leurs conjoints ascendants et descendants directs ne peuvent se porter acquérir ou locataires des logements pendant une durée de 10 ans à compter de la production de l'attestation d'achèvement cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement on passe au tourisme hôtellerie ça ça marche création d'hôtels ou de résidences de touristes internationales LP 922-1 les programmes d'investissement relevant de la création d'hôtels ou de résidences de touristes internationales portent sur la construction d'immeubles bâtis équipés destinés à l'exploitation d'un hôtel ou d'une résidence de touristes internationales LP 922-2 le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 500 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 250 millions de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti pour les agrandissements d'hôtels ou de résidences de touristes internationales LP 922-1 donc les programmes d'investissement relevant de l'agrandissement d'hôtels ou de résidences de touristes internationales ont pour objet d'augmenter la capacité d'accueil d'un établissement existant en termes de chambres supplémentaires LP 922-2 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 100 millions de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti en ce qui concerne les rénovations d'hôtels ou de résidences de touristes internationales en LP 922-21 les programmes d'investissement relevant de la rénovation d'hôtels ou de résidences de touristes internationales doivent consister à améliorer transformer et moderniser un établissement inexistant à cet effet les travaux doivent entraîner une reprise totale ou important des structures intérieures de l'établissement ou doivent permettre de doter les bâtiments existants des normes actuelles de sécurité de confort ou encore répondre à des exigences d'élévation du niveau des prestations au fait à la clientèle LP 922-22 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 200 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 100 millions de francs CFP si ce programme est situé c'est une île haute que Tahiti les dispositions communes les hôtels LP 922-31 les hôtels et résidences de touristes internationales visées aux articles LP 922-1 LP 922-11 et LP 922-21 s'entendent d'établissements régis par la délibération 2140 APR du 30 novembre 2000 modifiés définissant les catégories d'établissements d'hébergement de touristes classés en politique française et les conditions de leur agrément en cette qualité ou à tout texte venant la compléter ou s'y substituer LP 922-32 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités à des fins hôtelières ou de résidences de touristes internationales pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 On va au golf maintenant Allez, t'as tout de mourir C'est bon C'est bon LP 922-41 Un peu de sport maintenant Les programmes d'investissement relevant du golf international consistent à la réalisation d'un golf international répondant aux caractéristiques prévues par l'article 4 de l'arrêté numéro 697-CM du 7 juin 2002 ou de tout texte venant le compléter ou si substituer LP 922-42 Le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 1 million de francs CP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 500 millions de francs si ce programme est situé sur une île ou autre que Tahiti LP 922-43 L'entreprise 1 milliard si ce programme est situé sur une île de Tahiti et 500 millions si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti LP 922-43 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements soient exploités à des fins de golf international pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 On va se promener en croisière maintenant LP 922-51 Les programmes d'investissement relevant de la croisière consistent en l'acquisition d'un navire neuf de croisière destinant des croisières intersulaires en politique française et offrant à la clientèle un nombre de cabines compris entre 12 et 50 Le navire de croisière visé au premier aligné s'entend du navire défini à l'article 1er de la délibération en 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables au paquebot effectuant des croisières touristiques intersulaires en Polynie française ou à tout texte venant la compléter ou si substituer en LP 922-52 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 500 millions de francs CFP LP 922-53 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que le navire soit exploité à des fins de croisière touristique pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 en charter nautique les programmes d'investissement relevant du charter nautique consistent en l'acquisition d'un ou de plusieurs navires neufs destinés à une navigation charter en Polynésie française la navigation charter visée aux premières lignées 100 ans d'une navigation maritime à but lucratif effectuée dans les conditions prévues par la délibération 95-19-AT du 19 janvier 1995 modifiée portant l'organisation de la navigation charter en Polynésie française ou par tout texte venant la compléter et aussi substituer le ou les navires composant le programme d'investissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des navires et satisfaire aux conditions de navigabilité définies par la loi 83-581 du 5 juillet 83 modifié le décret numéro 84 810 du 30 août 84 modifié et les textes d'application ou à tout texte venant les compléter ou s'y substituer LP 922-62 le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs et FP LP 922-63 le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 article LP 922-64 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les navires soient proposés exclusivement à la location de courte durée dans le cadre d'une navigation charter pendant une période au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 parce que les navires soient exploités exclusivement dans les eaux polynésiennes bon un peu de pêche sportive maintenant LP 922-71 les programmes d'investissement relevant de la pêche sportive consistent en l'acquisition d'un ou de plusieurs navires neufs destinés à être proposés à la location pour la pêche sportive en haute mer en Polnésie française le 922-72 les navires composant le programme d'investissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des navires et satisfaire aux conditions de navigabilité définies par la loi 83-681 de 5 juillet 83 modifié le décret numéro 84-810 du 30 août 84 modifié et les textes d'application ou à tous textes venant les compléter ou s'y substituer article 922-73 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs CFP article LP 922-74 le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 l'article LP 922-75 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les navires soient proposés exclusivement à la location de courte durée pendant une période au moins égale à 5 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 à ce que les navires soient exploités exclusivement dans les eaux polydésiennes en plongée sous-marine LP 922-81 les programmes d'investissement relevant de la plongée sous-marine consistent à la création ou la rénovation de centres de plongée sous-marine LP 922-82 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti et 25 millions de francs si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti LP 922-83 le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 LP 922-84 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination de plongée sous-barine pendant une période au moins égale à cinq années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Les autres activités de loisirs LP 922-91 Les programmes d'investissement relevant des autres activités de loisirs consistent à la création de bases nautiques ou de centres balnéaires ou d'autres activités de loisirs complémentaires à une activité d'hébergement touristique et peuvent également consister en l'équipement d'un site touristique naturel permettant d'en développer le caractère attractif Les investissements doivent s'adresser à titre prépondérant à une clientèle touristique LP 922-92 Le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs si ce programme est situé sur une île de Tahiti et 25 millions de francs si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti LP 922-93 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient directement exploités dans le cadre d'activités de loisirs pendant une durée au moins égal à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 pour les programmes d'investissement à prépondérance immobilière et de 5 années pour les autres Nous passons au secteur primaire maintenant Pêche professionnelle haute-hurière LP 923-1 Les programmes d'investissement relevant de la pêche professionnelle haute-hurière consiste consiste en l'acquisition de navires neufs de pêche professionnelle aux hautes mers de 25 mètres et plus spécialement conçus pour la pêche haute-hurière y compris les investissements de stockage et de conditionnement nécessaires à cette activité LP 923-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 100 millions de francs CFP LP 923-3 Le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 LP 923-4 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les navires soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 à ce que le ou les navires soient basés en Polynésie française si le programme d'investissement est présenté dans une zone de développement prioritaire l'entreprise s'engage en août à ce que le ou les navires soient basés dans la zone visée dans l'arrêté d'agrément et que le produit de la peste soit intégralement débarqué puis proposé à la vente ou réacheminé vers son marché final à partir de cette zone nous passons toujours en secteur primaire à l'agriculture et l'élevage LP 923-11 les programmes d'investissement relevant de l'agriculture et de l'élevage consistent en la création ou le développement d'exploitations qui effectuent des opérations de production ou de transformation portant sur les cultures végétales ou l'élevage d'animaux ils comprennent les investissements de stockage et les conditionnements nécessaires à ces activités article LP 923-12 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs et FP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 25 millions de francs et FP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti 923-13 le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à côté du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 LP 923-14 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 on passe à l'aquaculture pisciculture aquariophilie écologique aquariophilie écologique oui ça existe LP 923-21 les programmes d'investissement relevant de l'aquaculture ou de la pisciculture consistent à la création et le développement de fermes équipées dédiées à l'élevage d'animaux aquatiques ou à la culture de plantes aquatiques les programmes d'investissement relevant de l'aquariophilie écologique consistent en la création ou l'extension de fermes équipées dédiées à l'élevage de larves de poissons et de bénitiers capturés sur les crêtes récifales ben oui ça existe LP 923-22 le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 25 millions si ce programme est situé sur l'île de l'autre autre que de Tahiti LP 923-23 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités de manière continue à des fins aquacoles piscicoles ou d'aquariophilie écologiques pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 nous passons au transport il y a transport en commun terrestre de passagers LP 924-1 les programmes d'investissement relevant du transport terrestre en commun terrestre de passagers consistent à l'acquisition de véhicules de transport terrestre en commun neuf chaque programme doit porter sur l'acquisition d'au moins 10 véhicules exclusivement destinés au transport public de voyageurs ou au transport scolaire et qui sont destinés à être exploités par une entreprise et ont conclu une convention d'agrément conformément à la délibération 2012 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en politique française ou à tout texte venant la compléter ou s'y substituer LP 924-2 le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 100 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 50 millions de francs si ce programme est situé sur une île ou autre que Tahiti LP 924-3 le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à compter du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 LP 924-4 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les véhicules soient exploités conformément à la destination pendant une durée au moins égale à 5 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 maintenant il s'agit du transport maritime lagonnaire ou intersulaire LP 924-11 les programmes d'investissement relevant du transport maritime lagonnaire intersulaire ou international consistent en l'acquisition de navires neufs destinés au transport des personnes ou de marchandises s'intégrant dans les plans généraux de transport public lagonnaire et de décès intersulaire 924-12 le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 500 millions de francs si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 250 millions de francs si ce programme est situé sur l'île ou autre que Tahiti 924-13 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les navires soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 on passe à l'aérien transport aérien intersulaire ou international les programmes LP 924-21 les programmes d'investissement relevant du transport intersulaire ou international consistent en l'acquisition d'aéronef neuf destiné au transport de personnes ou de marchandises s'intégrant dans les plans généraux de liaisons intersulaires ou internationales LP 924-22 le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 500 millions de francs LP si ce programme est situé sur le lieu de Tahiti 250 millions de francs LP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti 924-23 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les aéronefs soient exploités conformément à la destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Les services Maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif LP 925-1 Les programmes d'investissement relevant de la maintenance sont ceux qui ont pour objet d'assurer au travers d'équipements lourds l'entretien et la réparation des investissements éligibles au présent dispositif à l'excuseur des activités de conseil 925-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 25 millions CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti 925-3 Le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de 24 mois à côté du début de sa réalisation tel qu'attesté en application de l'article LP 915-2 LP 925-4 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient utilisés conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 5 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Concernant la gestion d'infrastructures publiques portuaires aéroportuaires Article 925-11 Les programmes d'investissement relevant des activités portuaires et aéroportuaires consistent à développer les infrastructures des ports et aéroports gérés dans le cadre du service public Les activités de frais transit d'acconnaissance et plus généralement de services portuaires ou aéroportuaires autres que ceux mentionnés à l'alénéa précédent ne sont pas éligibles LP 925-12 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 500 millions de francs si ce programme est situé sur l'île Tahiti 250 millions de francs IFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti LP 925-13 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient utilisés conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Parking Tous les parkings ouverts au public À l'article LP 925-21 Les programmes d'investissement relevant des parkings ouverts au public consistent à la construction de parkings aériens ou souterrains aménagés et équipés en vue d'une ouverture payante au public et non affectée particulièrement à l'usage d'une ou plusieurs entreprises ou de leur clientèle ou encore à tous occupants d'immeubles de logements LP 925-22 Le montant total du programme d'investissement tel que défini dans l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 100 millions de francs CFP 925-23 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient affectés de maintien continu au parking public pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Nous passons à l'environnement concernant les énergies renouvelables Article 926-1 Les programmes d'investissement relevant des énergies renouvelables sont destinés à produire de l'énergie à partir des énergies solaires, éoliennes, hydrauliques et géothermiques ou des énergies tirées de la mer, de la biomasse et des déchets. Ils doivent avoir pour objectif prioritaire de développer l'activité de production d'énergie renouvelable ainsi que la fabrication ou la construction en politique française d'appareils faisant appel à ces énergies ou permettant des économies d'énergie fossiles. Article 926-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 100 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti, 50 millions de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. LP 926-3 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements aidés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 5 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4. Concernant le traitement et la valorisation des déchets, à l'article LP 926-11, les programmes d'investissement relevant du traitement et de la valorisation des déchets sont destinés à améliorer ou à développer le ramassage, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers et industriels. LP 926-12 Le montant total du programme d'investissement tel que défini en l'article LP 914-2 doit être au moins égale à 200 millions de francs CRP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti à 100 millions de francs CRP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti. Réan la prétenue. LP 926-13 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Léorana, M. le Président. Bienvenue. Industrie Article LP 927-1 Les programmes d'investissement relevant de l'industrie doivent concourir directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobilier et notamment de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel de lotillage est prépondérant. Les investissements liés aux activités de conditionnement, d'assemblage de produits et de stockage sont éligibles dès lors qu'ils se situent dans le prolongement d'un processus de fabrication. La production d'alcool et la production de tabac ne sont pas éligibles. Article P 927-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 100 millions de francs et FP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti, 50 millions de francs et FP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti. LP 927-3 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agrés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visée à l'article LP 915-4 Les autres secteurs d'activité éligibles Autres constructions immobilières Alors LP 928-1 Les programmes d'investissement relevant du secteur des autres constructions immobilières consistent à la construction d'immeubles bâtis non équipés destinés à l'exercice d'activités économiques autres que celles relevant des secteurs d'activités éligibles prévues à la présente section LP 928-2 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 300 millions de francs et FP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 150 millions de francs et FP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti LP 928-3 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les immeubles agréés soient exploités conformément à leur destination définie par la décision d'agrément pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 914-4 Secteur de la culture LP 928-11 Les programmes d'investissement relevant du secteur de la culture consistent à la construction ou la rénovation d'immuns qui ont pour vocation le développement ou la promotion de la culture polynésienne et qui sont ouverts au public Ils peuvent également porter sur l'aménagement la réhabilitation ou la rénovation des sites ou de bâtiments historiques dans le but d'en développer le caractère attractif LP 928-12 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 50 millions de francs CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti 25 millions si ce programme est situé sur l'île autre que Tahiti 928-13 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les immeubles agréés soient exploités conformément à leur destination définie par la décision d'agrément pendant une durée au moins égale à 10 années à compter la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Nous passons aux cliniques privées LP 928-21 Les programmes d'investissement relevant de cliniques privées consistent en la construction de cliniques privées offrant un nombre de lits et places égales ou supérieures à 150 et présenter un projet validé par le ministère en charge de la santé qui s'inscrit dans le schéma d'organisation de sites sanitaires LP 928-22 Le montant total du programme d'investissement tel que défini à l'article LP 914-2 doit être au moins égal à 1,5 milliard de francs LP 928-23 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés sont affectés de manière continue à l'exploitation de la clinique pendant une durée au moins égale à 10 années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visé à l'article LP 915-4 Concernant les taux de crédit d'impôt majorés notamment les zones de développement prioritaires En article LP 931-1 le financement de programmes d'investissement situés dans des zones de développement prioritaires ouvrent droit à une majoration de 20 points du taux de crédit d'impôt prévu pour chaque secteur d'activité à l'article LP 918-1 sont considérées comme zones de développement prioritaires au sens du premier alinéa des zones géographiques non incitatives au développement de programmes d'investissement en raison de leur éloignement des centres économiques et des difficultés à garantir la viabilité des investissements qui pourraient y être réalisés Des zones géographiques déterminées suivant la politique d'aménagement du territoire et les choix de développement économique du gouvernement propres aux secteurs d'activité considérés Les zones de développement prioritaires sont définies de manière limitative dans les arrêtés d'application du présent dispositif recours aux énergies renouvelables Article P. 931.11 Les taux de crédit d'impôt applicables aux financements de programmes d'investissement agréés prévoyant à titre prépondérant la construction ou la rénovation d'immeubles sont majorés de 5 points lorsque les immeubles reçoivent des équipements de production d'énergie renouvelable Ces équipements doivent contribuer substantiellement à l'autonomie énergétique de l'entreprise exploitante Les conditions d'octroi de la majoration visée à la nia précédent sont définies dans les articles dans les arrêtés d'application On se concerne le régime des investissements directs LP.941.1 Les entreprises personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions qui réalisent et financent directement sans l'intervention d'investisseurs tiers un programme d'investissement agréé par le Conseil des ministres dans les conditions prévues par les articles LP.913.1 à LP.913.9 du présent code bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les transactions LP.941.2 Les programmes d'investissement doivent relever de l'un des secteurs énoncés à l'article LP.912.1 du présent code à l'exception des secteurs du logement de la santé et des autres constructions immobilières. Article LP.941.3 Les programmes d'investissement consistent en des investissements portant sur des immobilisations corporelles neuves amortissables ainsi que le cas échéant sur le terrain. Les investissements éligis peuvent également comprendre les logiciels qui sont nécessaires à l'exploitation des investissements. Ces investissements doivent être directement nécessaires à l'activité de l'entreprise qui réalisent le programme d'investissement. 941.4 Le montant total du programme d'investissement présenté à l'agrément doit être au moins égal à 25 millions de francs CFP. Par dérogation aux premières lignes, le montant total du programme d'investissement doit être au moins égal à 100 millions de francs CFP si ce programme est présenté au titre du transport maritime lagodin ou intersuliaire ou du transport aérien intersulaire ou international. Ce seuil étant limité à 50 millions de francs CFP si le programme est situé dans une île ou autre que Tahiti. 50 millions de francs CFP si ce programme est présenté au titre des parquets ouverts au public. 50 millions de francs CFP si ce programme est présenté au titre de la gestion d'infrastructures publiques portuaires et aéroportuaires. Ce seuil étant limité à 25 millions de francs CFP si le programme est situé dans une île autre que Tahiti. 300 millions de francs CFP si ce programme est présenté au titre des autres constructions immobilières. Ce seuil étant limité à 150 millions de francs CFP si le programme est situé dans une île autre que Tahiti. LP 941.5 La base d'investissement agréée est fixée par le Conseil des ministres dans les conditions prévues aux articles LP 914.3 à LP 914.6. Elle est égale au montant du financement ouvrant droit à exonération. LP 941.6 Les délais de début et d'achèvement des programmes d'investissement ainsi que les attestations y relatées sont ceux qui sont prévus aux articles LP 915.1 à LP 915.4. LP 941.7 L'exonération dont bénéficie l'entreprise qui réalise le programme d'investissement à raison de son financement est égale à 70% du taux du crédit d'impôt prévue. M. le rapporteur s'il vous plaît à l'article LP 941.4 vers la fin de votre lecture vous avez rajouté après 25 millions de francs CFP si le programme est situé dans une île autre que Tahiti et vous l'avez rajouté continuez votre lecture là s'il vous plaît et ensuite 300 millions ça n'existe pas sur mon document je ne sais pas si sur le document des autres conseillers vous l'avez ça ben bon excusez-moi en ce qui concerne 50 millions ça demande je peux avoir une faite qui a été amendée en fin ah non je ne peux pas hé vous n'allez pas me faire relire hé les copains vous n'allez pas me faire relire c'est limité à 25 millions il faudrait que il prenne ce texte là continuez avec celui-là je l'écris oui il y a deux textes 50 millions si ce programme est présenté au titre des parkings ouverts au public 50 millions de francs si ce programme est présenté au titre de la gestion d'infrastructures publiques portuaires et aéroportuaires ce seuil étant limité à 25 millions de francs cfp si le programme est situé dans une île hauteux que Tahiti maruru lp941 7 5 5 je l'ai lu déjà non lp941 5 la base d'investissement heureusement vous ne me faites pas relire la base d'investissement gré est fixée par le conseil des ministres dans les conditions prévues aux articles lp914 3 à lp914 6 elle est égale au montant du financement ou l'endroit exonération article lp941 6 les délais de début et d'achèvement des programmes d'investissement ainsi que les attestations irrelatives sont ceux qui sont privés aux articles lp915 1 à lp915 4 lp941 7 l'exonération dont bénéficie l'entreprise qui réalise le programme d'investissement à raison de son financement est égale à 70% du taux du crédit d'impôt prévu à l'article lp918 1 éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues par le dit article ce taux de 70% s'applique dans les mêmes conditions au taux de majoration éventuellement appliqué conformément aux articles lp931 1 et lp931 11 article lp941 8 l'exonération est imputable sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions dans la limite de 65% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de l'achèvement du programme d'investissement tel qu'attesté par l'entreprise en application de l'article lp915 4 le solde éventuel était imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65% le solde d'exonération éventuelle constaté au terme de ces trois exercices suivants est définitivement perdu lp941 9 l'entreprise qui réalise le programme d'investissement ne peut bénéficier du cumul du régime des investissements directs pour un même programme d'investissement avec tout dispositif d'incitation fiscale à l'investissement faisant l'objet de la présente partie du présent code toutefois le cumul avec le régime des investissements indirects faisant l'objet du titre 1 de la présente partie est autorisé dans les conditions indiquées ci-après la présentation la présentation au titre du cumul sollicité d'une demande d'agrément sollicitant le bénéfice conjoint d'un premier agrément au titre du régime des investissements directs pour la partie du programme d'investissement financé directement par l'entreprise et un second agrément au titre du régime des investissements indirects pour la partie du programme d'investissement financé par des investisseurs tiers le respect des conditions du présent titre l'éligibilité du programme d'investissement au régime des investissements indirects en termes de seuil tel que prévu pour chaque secteur d'activité dans les arrêtés d'application pour l'application du deuxième en linéa l'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit solliciter au régime des investissements directs une part minimale de base d'investissement éligible correspondant à ses capacités prévisionnelles d'imputation maximale de l'exonération à laquelle elle peut prétendre au titre de l'exercice d'achèvement du programme d'investissement et de l'exercice suivant un arrêté d'agrément distinct est délivré au titre de chacun de ces deux régimes il fixe la part de base d'investissement agréée qui lui est attribuée article LP 941 10 le retrait de l'agrément est prononcé en cas d'inexécution par l'entreprise ayant réalisé le programme d'investissement des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou en cas de non-respect des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné ce retrait entraîne la remise en cause de l'exonération attachée à l'agrément et l'exigibilité des impositions non-acquittées du fait de cet agrément assorti de l'intérêt de retard prévu aux articles D5111 et LP 5114 du présent code par dérogation à la lignée précédente les engagements pris par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement lors du dépôt de la demande d'agrément sont réputés maintenus lorsque les investissements agréés sont cédés pendant la durée des engagements à une entité regroupant des investisseurs intervenant dans le cadre des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement métropolitain LP 941 11 L'exonération est remise en cause dans les conditions prévues aux articles LP 919 31 à LP 919 36 LP 941 12 L'entreprise qui réalise le programme d'investissement est tenue à l'obligation de produire la balance économique sociale et fiscale dans les conditions prévues à l'article LP 919 51 LP 941 13 Les programmes d'investissement sont régis par la législation fiscale en vigueur à la date à laquelle se réalisent leurs faits générateurs Le fait générateur du programme d'investissement est constitué par le dépôt de la demande d'agrément y afférente au service des contributions LP 941 14 Le présent dispositif est applicable au programme d'investissement dont l'agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2017 Concernant le régime des investissements dans les fonds communs de placement à risque LP 951 1 Les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les transactions bénéficient d'un crédit d'impôt dans les conditions et les limites définies au présent titre pour toute souscription numéraire apportée lors de la constitution d'un franc commun de placement à risque en Polynesie française dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement dont le siège social est situé en Polynesie française agréé par l'autorité des marchés financiers françaises et dont le capital est détenu à 40% au minimum par des sociétés ayant les sièges sociales en Polynesie française ces personnes sont désignées comme souscripteurs au sens du présent titre l'actif du fonds commun de placement à risque doit être constitué exclusivement de titres participatifs ou de titres de capital de société soumise à l'impôt sur les sociétés en Polynesie française qui ne bénéficient pas d'une exonération permanente expresse à l'impôt sur les sociétés et qui ont une activité relevant de l'un des secteurs d'activité éligible au régime des investissements indirects faisant l'objet du titre 1 de la présente partie en outre ces sociétés ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers le fonds commun de placement à risque ne peut souscrire au capital de ses propres souscripteurs les investissements doivent être effectués au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risque et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds les souscripteurs doivent détenir leur part dans le fonds commun de placement à risque pendant au moins cinq ans à compter de la date effective de la libération de leur souscription au titre de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les transactions de la plus-value de cession des parts du fonds commun de placement à risque au terme de ce délai ils bénéficient d'un abattement de 50% sur le montant de la plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés ou de produits exceptionnels soumis à l'impôt sur les transactions 951.2 pour que les souscriptions visées à l'article LP 951.1 ouvrent droit à crédit d'impôt le fonds commun de placement à risque doit être agréé préalablement à l'intervention des dites souscriptions par le Conseil des ministres après avis de la commission consultative des agréments fiscaux le montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risque est fixé pour chaque souscripteur à 5 millions de francs 200 millions de francs le montant total maximum des souscriptions levées par le fonds commun de placement à risque ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder 1,5 milliard de francs CFP LP 951.4 le crédit d'impôt est égal à 40% du montant libéré de la souscription le crédit d'impôt est imputable sur 65% du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice de la souscription effectivement libéré le solde éventuel du crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'est pas remboursable la prise en compte du crédit d'impôt dans la liquidation de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions est subordonnée à la présentation aux services de contribution au titre de la première année d'imputation définie à la lignée précédente d'une demande express d'imputation accompagnée du certificat prévu au dernier aligné de l'article LP 951.5 en cas d'omission la régularisation peut être effectuée par l'investisseur sous la juridiction contentieuse dans le respect des conditions de délai prévues à l'article D 611.3.1 du présent courbe toutefois le crédit d'impôt n'est pas applicable sur l'impôt des exercices au titre desquels le souscripteur s'est abstenu de déposer sa déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires dans les 30 jours de la réception d'une première mise d'une première mise en demeure toutes les sommes aux valeurs réparties et à leur indisponibilité pendant la période mentionnée au 1. Troisièmement, à la limitation du montant cumulé des droits d'entrée et de sortie du fonds commun de placement à risque à une somme au plus égale à 5% du montant de la souscription Quatrièmement, à la limitation du montant des frais de gestion du fonds commun de placement à risque à une somme au plus égale à 5% du montant de la souscription Pour l'application des troisièmes et quatrièmements, le Conseil des ministres fixe la limitation dans le respect des plafonds qui y sont prévus. L'entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement doit délivrer à chaque souscripteur un certificat faisant apparaître la date de subscription, le nombre de parts souscrites dans le fonds commun de placement à risque, le montant de la souscription libéré et le montant du crédit d'impôt correspondant. Le modèle de ce certificat est approuvé par arrêté pris par le ministre en charge des Finances. LP 951-6 En cas de non-respect par le souscripteur des conditions mentionnées à l'article LP 951-5, l'impôt non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt devient exigible majoré de l'intérêt de retard prévu aux articles D 511-1 et LP 511-4. LP 951-7 L'entreprise de marché ou de prestataire de services d'investissement agréé est tenue de déposer aux services de contribution dans les délais réglementaires de dépôt de la déclaration de résultat ou de la déclaration de recette brute outre cette déclaration inannexe sur la répétition de son capital ainsi qu'une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier le montant total des investissements ayant donné lieu aux souscriptions à son capital. LP 951-8, le régime des investissements dans les fonds communs de placement à risque n'est pas cumulable pour l'entreprise de marché ou prestataire de services d'investissement avec le régime des investissements directs et avec le régime des investissements indirects. Article LP, voilà, je viens de faire l'article, M. le Président, de loi de P.I. 1. M. le Président, avant que nous continuions, au nom de mes collègues, vous souhaitez la bienvenue parmi nous et vous dire que nous sommes heureux de vous avoir encore cet après-midi. Voilà, M. le Président. Merci. M. Pierre Frébault, vous avez la parole. Merci, M. le Président, il y aura non ? Je crois que pour, compte tenu du fait que l'article 1er est très vaste, me semble-t-il, la méthode de travail c'est sans lire l'article, mais citer le sous-article et voir s'il y a des questions, voire des amendements petit à petit, comme méthode de travail. Ensuite, à chaque fois que le débat puisse s'ouvrir, parce que c'est capital, avec toutes les liaisons qu'il y a dans ces articles et les modifications opérées, sinon on ne s'y retrouverait plus. C'est une proposition pour garder une cohérence des travaux, parce que sinon, section, pas section, et citer l'article, voir s'il y a des questions. Merci, M. Frébault, M. Bichot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, re-bonjour, M. le Président. Nous étions en réunion du conseil municipal ce matin. Effectivement, c'était une sollicitation des représentants de l'UDSP qui était de pouvoir discuter sur un certain nombre d'articles contenus dans la loi, sachant, bien entendu, que nous avons un article unique qui résume l'ensemble des modifications apportées par le gouvernement. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une bonne lecture par tous, une bonne compréhension des interventions, que l'on passe peut-être alors soit article par article, soit section par section. Donc, voilà, c'est libre un peu aux représentants de l'UDSP que d'intervenir sur le premier article et ensuite, au fur et à mesure, en avance. Merci. M. Frébaud. Matériellement, donc, nous sommes sur l'article LP 911.1, c'est bien ça ? Il est préférable que le rapporteur cite cet article, comme ça, on sait exactement où on est. Pas de problème. Le rapporteur Robert Conceau pourrait alors prendre la parole pour dire article LP 911.1 et ensuite, s'il y a des questions et on passe aux articles suivants. le rapporteur de la parole. Je fais un retour rapide donc, si on s'est à l'article LP, je commencerai par l'article LP 911.1 Oui, c'est ça, c'est bien ça, 911.1. Ce n'est pas la peine de relire, donc, voilà. C'est bon ? M. Frébaud. Merci, M. le Président. M. le ministre, vous aviez déclaré tout à l'heure, à la fin de nos travaux à midi, que ce dispositif ne s'adressait pas aux petits agriculteurs au motif qu'ils devaient se transformer en société. Alors, je vois que dans ce sous-article, on parle de personnes physiques. S'agit-il du fait qu'ils n'acquittent pas l'impôt, c'est ce qui me paraît plus logique, ou si c'est le cas, l'obligation d'aller en société, pourquoi ne pas les pousser à la création des UERN, une société avec un seul actionnaire ? Franchement, parce que vous ne m'avez pas convaincu le fait d'avoir écarté les petits agriculteurs. J'essaie de comprendre votre philosophie. M. le ministre. M. le Président Iorana, excusez-moi, j'ai été en train de faire la sieste pendant la lecture. Bon, je vois que vous suivez, c'est bien. merci de réagir, ça réveille la salle. C'est comme ça que les instituteurs font pour voir si les élèves suivent ou pas, et je vois que vous suivez bien. Bon, merci. Alors, concernant cet article P911.1, quand on parle de personnes physiques ou morales redevables de l'impôt, ce sont les défiscalisants et non pas les porteurs et non pas les porteurs de projets. Par contre, pour ce qui concerne les porteurs de projets, effectivement, il faut être constitué en personnes morales telles que c'est défini par le texte. Voilà. Merci, Président. M. le Président, M. le Président, bien entendu, pourquoi réserver uniquement personnes morales ? M. le Président, M. le Président, peut-être que le ministre n'arrive pas à suivre. Le rapporteur a indiqué l'article, parce que je sens que je ne suis pas trop. Ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Président. En réponse à la question posée par le représentant Pierre Frébeau, qui concerne l'article 911-2, effectivement, l'entreprise qui réalise le programme d'investissement doit être constituée en personnes morales, tout simplement parce que, dans ce dispositif de financement, c'est soit sous forme d'apport en capital ou bien d'apport en compte courant associé. Donc, c'est forcément... on ne peut qu'apporter une personne morale. Par contre, ce qui apporte du financement pourrait être une société ou un patenté assez personnel pour pouvoir imputer le crédit d'impôt sur l'impôt dû. Donc, voilà l'explication pourquoi, nécessairement, ça doit être une personne morale pour les entreprises qui réalisent le programme d'investissement. Merci. M. le monsieur le maire. M. le monsieur le maire. M. 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 le maire aussi, c'est une personne morale, donc, y compris les IURL qui ont la qualité de personne morale. et donc les agriculteurs peuvent y avoir accès s'ils se transfrontent en URL parce que ce matin on n'avait pas convaincu le fait de les avoir écartés comme ça alors on sait que la constitution d'une URL on n'a pas besoin d'un niveau de capital important mais il faut qu'on nous explique pourquoi les agriculteurs ont été écartés Monsieur le ministre Les agriculteurs ne sont pas écartés il leur suffit de se constituer en société en personne morale URL est une personne morale mais sauf preuve du contraire il n'y a qu'un seul associé donc on ne peut pas participer au capital dès lors qu'on autorise on agrée un associé à rentrer celui qui défiscalise il ne peut plus rester en URL voilà ça devient à ce moment là une SARL voilà c'est simple il faut appliquer la loi des sociétés il peut se constituer en URL pour démarrer mais s'il veut lever des fonds il est obligé d'introduire un associé supplémentaire qui peut avoir qu'une part symbolique de façon à ce que cet investisseur fiscal puisse faire l'apport en compte courant voilà Merci Monsieur le ministre Monsieur Edouard Fritch Oui Monsieur le Président merci bien pour des raisons pratiques je voudrais simplement attirer l'attention du ministre sur les difficultés que peuvent rencontrer ces petites associations familiales ou même les agriculteurs qui aujourd'hui agissent en nom personnel car vous connaissez vous connaissez bien les habitudes du secteur primaire je crois que je n'ai pas besoin de vous en parler plus c'est vrai pour les agriculteurs comme c'est vrai pour les pêcheurs maintenant à moins que vous pouviez nous nous confirmer que vous avez procédé à une large concertation à ce niveau là et que par le biais de coopératives ou de choses de ce genre l'on pourrait l'on pourrait l'on pourrait l'on pourrait satisfaire cette condition que vous exigez ici sur l'accès à la défiscalisation c'est une question sérieuse Monsieur le ministre parce que vous savez très bien que les agriculteurs ce n'est pas des gens qui se mélangent avec d'autres sauf certaines sociétés naturellement qui sont existantes mais je suppose que dans le souci des représentants de la majorité qui en ont parlé ce matin le souci c'est les autres agriculteurs merci merci Monsieur Frébeau vous avez la parole oui Monsieur le ministre il est précisé ici que vous nous avez expliqué la situation d'entreprise personne morale est-il obligatoire que cette personne morale soit soumise à imposition il n'est nullement indiqué dans cet article qu'elle soit elle-même redevable de l'imposition fiscale il y a il y a des constitutions de personnes morales qui ne soient pas soumises à l'IS ça existe société civile immobilière notamment mais c'est la question des agriculteurs s'ils se regroupent Monsieur le ministre on est parti dans l'opération escargot vous savez très bien que dans le code des impôts il se trouve défini les personnes morales assujetties à l'IS ou pas c'est pas nécessaire de préciser là puisque on est à l'intérieur du code des impôts voilà sinon il y aurait redondance dans l'écriture voilà Monsieur le président les amendements vous voulez attaquer les amendements Monsieur le président on n'a pas de réponse Vautier la réponse non c'est pardon qui c'est qui a dit Vautier la réponse vous savez comment parle dans quelles conditions une coopérative peut avoir accès à un regroupement la réponse c'est référez-vous au code des impôts la question était pourtant simple l'entreprise qui est visée là doit être elle-même soumise à imposition c'est compliqué c'est oui c'est non Merci Monsieur Pierre Frébault je pense que la question qu'il faut qu'il faut peut-être rappeler qu'il faut se dire c'est que depuis plusieurs décennies le secteur primaire a été abandonné et comment faire pour c'est un peu dans ce sens-là que nous avons mis en place l'ICRA et tout ce qui s'ensuit pour restimuler ce secteur-là tous les secteurs primaires non seulement la pêche et tout ça si on lit ça comme ça c'est une lettre qui passe sans qu'on y fasse attention sans vraiment trouver les arguments qu'il faut pour renforcer ce secteur-là et également créer des emplois dans ce secteur-là il n'y a que dans ce secteur-là qu'on peut trouver du travail pour ceux qui n'ont aucune formation et prévoir les formations qu'il faut également pour le métier d'agriculteur de pêcheur à cette jeunesse qui sortent des écoles sans rien il n'y a que ça le secteur primaire Monsieur Buisson Merci Monsieur le Président Monsieur le Président le secteur primaire est pris en considération dans ce texte si vous référez à un des articles tout au début qui définit les secteurs en intervention de cette loi et notamment en ce qui concerne la pêche professionnelle hôturière l'agriculture l'élevage l'aquaculture la pisciculture etc sauf que ici ça ne concerne pas des petites aides généralement attribuées au secteur primaire et notamment aux agriculteurs ce sont des aides qui subsistent au travers notamment l'intervention des services ou du ministère de l'agriculture il s'agit de projet d'investissement important on en parlera tout à l'heure puisqu'on discutera sur le seuil de ces coûts d'objectifs mais il s'agit de projets beaucoup plus structurants voilà et pour lever des crédits d'impôt il faut être structuré en personnalité morale si on est en personne physique on n'a pas les outils nécessaires pour obtenir les financements voilà pourquoi le ministre nous dit qu'il est nécessaire que ce soit au travers d'une personne morale ça n'empêche pas les personnes physiques de pouvoir contribuer et notamment les personnes qui bénéficient de dividendes des sociétés peuvent défiscaliser bien entendu merci je suis en train de regarder ce dispositif je pense c'est une c'est une manière d'imposer les agriculteurs vous savez très bien que les agriculteurs ne sont pas imposés et en rentrant dans le cadre de défiscalisation avec ce système de société vous allez imposer les agriculteurs donc je vois c'est un peu pernicieux là votre vous savez très bien vous savez bien que les agriculteurs ne sont pas imposés et avec vos systèmes que vous êtes en train de faire c'est une manière de démarrer petit à petit la profession est libre la vente des produits agricoles c'est libre très peu d'agriculteurs donc je vois que vous allez imposer sur les agriculteurs en les piégeant dans tout ce qui est de défiscalisation donc Eden vous savez très bien que avec ce dispositif de 50 millions de 25 millions qui est mis en place en fin de compte c'est toujours un peu pernicieux il y a déjà des dispositifs qui existent au niveau du ministère de l'agriculture c'est la dotation de développement en agriculture qui existe et c'est également d'autres dispositifs pour tout ce qui est d'aménagement du paysage agricole pour pouvoir fournir comme je ne sais pas quel est l'avantage quel est l'avantage qu'on va donner aux agriculteurs avec votre dispositif de déficialisation mais par contre c'est la taxe et c'est l'impôt que vous êtes en train de mettre en route pour les agriculteurs merci monsieur Huichou je remercie le représentant Frédéric Riveta pour son intervention mais il n'a pas entendu tout à l'heure Frédéric il n'y a pas d'élection demain donc tu ne pourras pas utiliser cet argument là sur le terrain pour dire que le gouvernement et la majorité veulent absolument contraindre les agriculteurs au travers de la fiscalité encore une fois aucun agriculteur n'est obligé de recourir à ce dispositif sur un dispositif supplémentaire qui n'existait pas auparavant pour le secteur primaire mais vous savez les agriculteurs qui sont assez importants et qui ont envie d'investir dans leurs outils de production comprendront l'utilité de ce qui est proposé ici et c'est une bonne chose parce que ça va revitaliser le monde agricole je vais essayer de poser plus simplement la question à quelles conditions une coopérative regroupant des agriculteurs pourrait bénéficier de cette mesure d'accompagnement ça c'est très clair on peut demain matin dire aux agriculteurs regroupez-vous en coopérative c'est une personne morale on y est à quelles conditions elles peuvent lever des financements pour réaliser au profit de leurs membres les investissements là voilà la question je crois que c'est précis monsieur le président c'est juste pour répondre à mon collègue Bouissoux j'ai pas besoin des élections pour défendre le secteur primaire cher ami je suis là et j'ai toujours défendu le secteur primaire demain il n'y a pas d'élection et je maintiendrai ma ligne de conduite pour la défense du secteur primaire monsieur Edouard Rich vous avez la parole Prédennie Réha M'a tu a tapu whonei matoi te iep te iep no te fia fa apu te ra rour a otmoutoutoutour o te fia ta ahia nor tumei te ie ture Mais ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de la même chose. Il y a un premier ministre qui a dit qu'il n'y a pas de travail et il n'y a pas de travail. Ils ont dit qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Vous savez que le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est surtout le problème de la commercialisation. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je vais demander à mes collègues par rapport au débat sur l'agriculture, s'ils veulent bien attendre qu'on arrive à l'article concerné, à la sous-section concernée, si c'est possible, qu'on puisse avancer. Là, on est sur du général et s'il y a des amendements qui sont déposés à ce moment-là, on le verra. Je voulais juste vous rappeler que ce texte, il va vivre dans le temps, que peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas concerner beaucoup d'agriculteurs, mais qu'à terme, d'ici peut-être 10, 15 ans, on aura des agriculteurs formés en société. Il faut leur laisser la possibilité d'évoluer et à non, à mettre les moyens en place. Je vous ai laissé parler, je vous remercie de m'écouter. Donc, je voulais juste vous demander si on pouvait avancer, M. le Président, et attendre chaque secteur concerné pour pouvoir débattre au fond des choses. Merci. Merci. M. Frébault, vous avez la parole. Ou alors, je ne comprends plus rien au dispositif des défiscalisations. Il me semble que nos agriculteurs peuvent bénéficier des retombées de la défiscalisation Girardin, alors qu'ils ne sont pas en société, alors qu'ils ne le sont pas, pour l'achat d'un matériel, d'un véhicule. Et qu'est-ce qu'on nous répond ici ? Il faut qu'ils soient en société, sinon on ne peut pas bénéficier. Où est la cohérence ? C'est bien ce qui se passe. Sinon, ils sont exclus si on laisse passer ça. Ils bénéficient des dispositions de la loi Girardin, alors qu'ils sont à titre individuel. Et on nous explique qu'ici, pour le programme du pays, ce n'est pas possible, il faut être en société. On ment à qui, là ? L'aide est accordée au petit agriculteur pour l'achat du matériel, un véhicule, un tracteur. Allez voir les vendeurs de tracteurs, qu'est-ce qu'ils demandent ? Tu as la carte d'agriculteur, je m'occupe de ton dossier. Ils ne demandent pas s'il est en société. Et qu'est-ce qu'ils disent ? L'ordre des fiscalisations Girardin, tu vas l'obtenir. Ici, on vient nous dire, non, on ne peut pas, il fait en société. Alors, ça mérite des explications. Merci, M. Frébeau. M. le ministre. Oui, merci, M. le Président. Pour le cas cité par M. Frébeau dans la loi Girardin, l'agriculteur est le locataire. Pour les équipements qui bénéficient de défiscalisations Girardin, que ce soit à moins d'un million d'euros ou plus en fonction du système avec agrément ou pas, il y a une société en amont, que ce soit un GIE ou une société, qui est propriétaire de l'équipement et qui, en fait, fait l'arrangement fiscal pour permettre cette défiscalisation-là. Et ensuite, on le reloue. Quelqu'un qui importe son véhicule, comme ça arrive, un équipement de travail, il doit recéder au GIE de défiscalisation, qui ensuite repasse un contrat avec la même personne et qui devient locataire. Donc, on est dans un processus de défiscalisation différente que notre disposition locale. On n'est pas dans la même procédure et la même technicité de montage de dossiers. Ce sont deux systèmes différents. Nous, nous ne sommes pas sur ce système-là. Aujourd'hui, au niveau du secteur de l'agriculture, il n'y a aucun changement dans les dispositions qui existent déjà venant en soutien ou en aide aux agriculteurs. Ce qui vous est proposé là, ça vient en plus de ce qu'il y a déjà au budget, que Frédéric Riveta connaît bien, puisqu'il a mis en place la DDA et d'autres systèmes encore. Nous l'avons au budget, donc on intervient directement. Mais ceux qui souhaitent avoir des moyens supplémentaires, parce qu'ils ont des gros investissements, par exemple, ils peuvent, à ce moment-là, dans le cas où ils souhaiteraient, monter une opération permettant d'obtenir la double défiscalisation, la défiscalisation locale et la défiscalisation girardin, ou bien se contenter seulement de la défiscalisation locale ou se contenter seulement de la défiscalisation girardin. Combien même, si certains souhaitent se mettre ensemble, et combien même j'ai des doutes, vu qu'on a tant de problèmes pour faire des remembrements de terre, pour la pomme de terre, par exemple, alors que c'est une technique qui date des années 60, c'est éprouvé, même les bourguignons les plus difficiles par rapport à leurs vignobles, ils ont réussi à se mettre ensemble pour former une société d'exploitation agricole. Alors, quand bien même, si certains le souhaitent, il est possible, localement, de monter un GIE d'agriculteur ou de société civile agricole, intégrant les différents agriculteurs, à ce moment-là, ils rentreraient dans cette disposition, telle que mentionnée dans ce dossier. Donc, cet aspect-là n'empêche en rien les dispositions antérieures qui existent déjà et qui sont déjà dispensées en faveur des agriculteurs. Ce système-là, qui est proposé, est un supplément. Voilà. Si c'est vous qui voyez, on peut enlever, hein, proposer un amendement pour supprimer l'agriculture. Voilà. Comme vous avez fait d'autres amendements. Bon, pour l'instant, on vous a proposé. Donc, ça vient en plus de toutes les dispositions qui existent. Voilà. Merci. Le ministre, M. Pietro Evo, vous avez la parole. Le ministre, c'est très sympa, hein. Chaque fois qu'il y voit une difficulté, il dit, « Eh, pourquoi vous voulez retirer ? » Le but n'est pas de retirer, supprimer. La question soulevée au travers de l'agriculture, c'est tous les petits porteurs de projets dont il est difficile de convaincre de se constituer en société. C'était ça. Or, il existe le dispositif national qui peut en bénéficier. Pourquoi ne pas penser également à un dispositif local qui leur permet également de bénéficier et donc d'associer les deux ? On voit bien que votre mesure est incomplète. Je vous disais tantôt ce matin, il faudrait peut-être une loi plus complète sur l'aide, notamment à l'agriculture, notamment. Voilà un des dispositifs. Pourquoi aller chercher uniquement cette aide ? En France, pourquoi ne pas le saurer ici ? Car entre nous, l'agriculteur, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Je veux mon tracteur. Ça y est, je l'ai, maintenant je le mets en exploitation. C'est ça la réalité. Il ne va pas aller se perdre dans des dispositions en société ou pas. Vous nous dites, on reste comme ça. Pour le système existant en France, c'est uniquement dans ce côté-là. On aurait pu l'envisager chez nous également. Mais vous ne le souhaitez pas parce que vous êtes conforme à ce que vous avez dit. Ce texte n'est pas fait pour les petits porteurs de projets et notamment les agriculteurs. La réponse est claire. Ne nous mettez pas l'agriculture ou alors dites-nous que l'agriculture s'adresse aux grosses investissements de l'agriculture. On vous parle des plus petits. Mais nous avons cité l'agriculture, c'est comme tous les petits porteurs de projets. Et nous le verrons d'ailleurs lorsque nous allons demander à rabaisser les seuils. Certainement, vous allez vous opposer parce qu'on pense à ces petits porteurs, quel que soit le type d'activité. Mais c'est là où vous manquez d'affirmer véritablement une politique en la matière. Nous affirmer ici que le dispositif national, ça marche, et que le dispositif polynésien, ça ne peut pas marcher. Et vous êtes content. Je m'excuse. Il s'agit avant tout de l'argent des Polynésiens qu'on redistribue et on leur dirait, ben non, si vous voulez de cet argent, c'est en France qu'il faut trouver. Que ce soit un agriculteur n'importe qui, un petit porteur de projet. Nous avons utilisé le concept de l'agriculture parce que c'est ce qui ressort plus facilement. Mais je suis heureux d'apprendre que l'agriculteur polynésien peut bénéficier de l'aide de la loi Girardin, mais ne peut pas bénéficier d'une loi de défiscalisation tant que ça. Voilà. C'est tout. Monsieur Bichoux, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Toutes ces discussions sont intéressantes, mais à mon avis, ce sont des discussions qui, normalement, devraient se tenir en commission. On veut bien traverser le texte et faire preuve de patience, mais si sur chaque phrase, on va y passer une demi-heure, voire 45 minutes, je vous le dis tout de suite, Pierre, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Alors, puisqu'on a lu l'article 1er tout à l'heure, on en revient maintenant aux amendements parce que là, tel que je vois les discussions se faire... Non, avec toute la bonne foi qu'on a. Avec toute la bonne foi qu'on a. Il nous dit qu'on ne s'occupe pas des petits agriculteurs. Excusez-moi. Ce genre de propos, c'est totalement démagogique. On sait pertinemment que le gouvernement et l'Assemblée ont pris des textes pour aider les petits agriculteurs. Pourquoi vous ne dites pas qu'on ne s'occupe pas des petits agriculteurs ? Bien évidemment, ici, il s'agit de défiscalisation. Il s'agit de défiscalisation. Vous comprenez bien que, déjà, pour défiscaliser, il faut avoir de quoi défiscaliser. On s'adresse à de grosses sociétés. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez proposer quelque chose. Vous allez demander à ramener de 25 millions à 15 millions de francs. Là, ce sera intéressant. Mais attendez qu'on arrive à ce niveau-là pour qu'on discute, savoir quel est le seuil qui permettrait à des agriculteurs qui n'ont peut-être pas 25 millions de francs à investir, d'investir peut-être un peu moins. Voilà. Mais pas ici. On est à peine sur le début du texte. Moi, j'ai l'impression qu'on y sera encore dans trois mois. Voilà. Donc, M. le Président, moi, j'ai compris dans l'intervention de Théva Ruffrits tout à l'heure qu'il y avait vraiment une recherche de discussion ou de questions très précises à poser. Mais si c'est pour faire de la philosophie à chaque fois, là, on va vraiment perdre énormément de temps. Merci. M. Frébeau. M. le Président, je ne fais pas de la philosophie, je m'excuse. Un texte national est applicable au bénéfice de nos agriculteurs. Question posée. Pourquoi ne pas prendre le même dispositif chez nous ? Là, voilà la question. Et on nous répond non. La réponse est très claire. Non. Il reste qu'un seul dispositif, c'est la loi Girardin. Moi, j'ai du mal à l'expliquer à l'agriculteur polynésien que les impôts que nous payons tous ensemble, on ne peut pas que les restituer. En revanche, les impôts payés par les Français, c'est possible, on travaille à la loi Girardin. Ce n'est pas moi qui fais de la redondance. On donne l'idée ici que le texte de défiscalisation polynésienne ne peut pas s'adresser aux petits porteurs de projets, aux agriculteurs, mais ça, il est terrible. En revanche, celui mis en place par la France est applicable au bénéfice des petits agriculteurs. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Pourquoi ce qui marche ailleurs pour nos petits gens, ici, on se dit non, on ne va pas leur raccorder ? Et ça dit que la loi Girardin, ça leur suffit. Là, voilà, il est là le sens du débat que je souhaite porter. Maintenant, si le ministre nous dit je n'ai pas d'amendement pour l'instant, j'en suis dans cette situation, c'est qu'ils sont délibérément écartés. Est-ce qu'à terme, allez-vous les réintégrer ? Je n'ai pas l'impression. Je ne peux pas concevoir qu'ils n'aient accès qu'à la loi Girardin et qu'on n'ait pas pensé à leur donner un dispositif polynésien de chez eux pour également être accompagnés. Voilà ce qui me choque. Mais c'est tout. Et je parle de loi de défiscalisation. Je ne parle pas des autres aides qui existent par ailleurs. Merci, M. Frégo. M. Huissou. Oui, j'ai l'impression qu'on a beau essayer de faire comprendre, il a quelques difficultés à comprendre. Pourquoi vouloir créer des dispositifs qui existent par ailleurs et si la loi Girardin traite bien ces dispositifs ? Comment est-ce que vous, Pierre, vous pouvez concevoir le fait que des fonds publics ou des fonds, évidemment, puisqu'il s'agit d'impôts, défiscalisés, viendraient aider à l'acquisition de tracteurs dont les propriétaires seraient en métropole ? Je vous pose une question. Expliquez-nous comment, à partir de la défiscalisation ici, on double défiscalisation sur un tracteur. Comment est-ce que vous pouvez concevoir et aller expliquer aux agriculteurs que pendant 5 ans, ils ne sont pas propriétaires de leur engin, il va falloir qu'ils louent et en plus, c'est nous qui avons financé en partie le tracteur en question, donc nous ne serions pas nous propriétaires. Ah, sacrée question. Donc, je veux dire, avant même de venir et de faire des propositions de ce type, réfléchissez, venez un jour avec un dispositif et expliquez-nous comment vous allez faire. Monsieur Fribot. En tout cas, merci de la question. Mais le dispositif existe déjà. Au titre de la loi Gilardin, nos agriculteurs ne sont que locataires, mais au titre de la loi Gilardin, il y a des conditions d'accès. Or, ce texte tel qu'il nous est présenté permet d'utiliser le double dispositif. Question pour nos petits agriculteurs ? Non. Un seul dispositif de loi Gilardin. C'est là où on est incohérent. C'est là où on est incohérent. Vous savez, dans le dispositif de loi Gilardin, il y a une prévision à la matière qu'au bout de cinq ans, il y a le rachat. Mais ça existe déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais seulement, il y a aussi des sujets d'accessibilité. Il y a des conditions. Dès lors qu'on me présente une loi de chez nous disant qu'on peut cumuler avec la loi Gilardin, la question que je pose, pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde ? Or, on nous dit, pour les petits agriculteurs, non, contêtez-vous uniquement la loi Gilardin. Voilà le message. C'est là où c'est incohérent. C'est là où c'est incohérent. C'est là où c'est incohérent. C'est pas moi qui ai inventé la loi Gilardin, elle est applicable, mais seulement, nous, Polynésiens, on ne peut pas apporter un plus c'est ça. Alors que pour les autres secteurs d'activité, on dit c'est possible. Vous avez le droit au double. C'est là où c'est incohérent. Merci, M. Édouard Fritch. Non, M. le Président, simplement pour dire qu'on se fait un petit peu de soucis sur cet article, parce que, comme vous le savez, la loi Gilardin ne va fonctionner en Polynésie française que sur le logement social. Autrement dit, dans très peu de temps, le monde agricole ne pourra même plus se faire financer par la loi Gilardin. Voilà. C'est le seul souci que nous avons d'où ce questionnement. Mais excusez-nous, on ne fait pas de l'escargot. Et je voudrais dire à notre collègue, Lévi Agami, que cette condition, eh bien, va sous-tendre tout le reste. Tout le reste dépend de cet article-là, à savoir si, oui ou non, on peut ou pas accéder à la défiscalisation. Voilà, c'est tout. Mais excusez-nous, mais on ne veut pas faire de cet escargot. Les escargots, nous, on les mange. Merci. Monsieur le ministre, c'est difficile, si déjà ici, au sein de notre assemblée territoriale, on a des difficultés à comprendre le fonctionnement de ce mécanisme. Alors, qu'est-ce que ça doit être au niveau de nos petits agriculteurs ? Merci, Président. Je voudrais expliquer encore une fois la différence de ces deux dispositifs. Ça se complète. Ça se complète, mais c'est totalement différent parce que la mécanique est différente. Au niveau du système Girardin, c'est la SNC de défiscalisation qui est propriétaire et ils ne sont pas les promoteurs du projet. Et ils vont lever des fonds, souvent basés sur de l'impôt sur le revenu concernant les petits projets, comme les projets des agriculteurs, en notre maire, et ensuite redonner en location à l'agriculteur. Mais l'agriculteur n'est pas propriétaire. Notre système local est différent. c'est que c'est la société, la personne morale, qui est la promotrice du projet pour elle-même, qui va aller chercher de la défiscalisation du financement local auprès des entreprises locales pour avoir du financement. Et les deux peuvent se conjuguer. Voilà. Pour ce qui concerne la loi Girardin, des renseignements que nous avons pu avoir concernant le secteur agricole, de 2006 à 2007, sur deux exercices. L'accès, ça ne concerne que l'équipement. Il y en a au total pour 818 millions et en nombre de dossiers, 303 dossiers. 818 millions sur deux exercices, sur 24 mois pour 303 dossiers. Ce qui revient en moyenne par dossier à 2,7 millions par dossier. Ce 10,7 millions par dossier, Riveta, avec ses aides, il leur donne. En subvention, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de montage à faire. C'est ce qui se faisait. Donc, le système qui existe aujourd'hui pour le soutien aux agriculteurs, l'aide financière continue. Mais ceux qui souhaitent aller plus loin parce qu'ils veulent se formaliser en société, ils peuvent venir là, mais sinon, ils peuvent rester comme avant et ils ont leur aide. Il n'y a pas de soucis quand ce sont des petits investissements. Et s'ils veulent avoir des camions ou des tracteurs par la défiscalisation Girardin, tant mieux, c'est du financement extérieur qui ne viendra pas à ce moment-là épuiser les ressources locales et qui pourraient être affectées à d'autres projets. Mais s'ils veulent en même temps taper sur cet atelier-là, c'est aussi possible de faire les deux. Mais en tout cas, le système est totalement différent. Il n'est pas possible de constituer une SNC locale propriétaire pour ensuite louer parce que le système n'est pas conçu comme cela. Le système est conçu d'une manière complémentaire à la loi Girardin. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire une Girardin alors que la Girardin existe déjà et que les agriculteurs peuvent y accéder. Combien même on écrète les niches fiscales en métropole concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, compte tenu de la faiblesse des utilisations et des recours à la Girardin, ils trouveront toujours des financements au niveau de la Girardin sans difficulté. Maintenant que quelques agriculteurs souhaitent monter d'un cran supérieur et monter leur opération, ils peuvent se constituer en société et rechercher de la Girardin tout comme rechercher du financement local et cumuler les deux crédits d'impôt comme ça se passe dans les autres secteurs d'activité. L'intérêt est là. C'est le cas par exemple dans l'hôtellerie quand un hôtel qui bénéficie d'un crédit d'impôt Girardin et que la part restituée peut atteindre jusqu'à 35% et que localement si la part aussi restituée atteint les 35 ou plus en pourcentage et bien ça permettra dans le cumul des deux à atteindre 70% de soins publics par crédit d'impôt et donc le restant du financement 30% ne serait que des financements par ailleurs pour réaliser le projet. Donc de ce côté-là ce n'est que je dirais bénéfice pour les agriculteurs puisque c'est une disposition nouvelle qui s'ajoute à toutes les dispositions qui existent déjà en soutien à l'agriculture. Voilà M. le Président. Merci M. le Ministre. M. Riveta. Je suis bien d'accord avec ce qui vient d'exposer notre ministre des Finances concernant le système Girardin et le nouveau système qui est en train de se mettre en place. Si le système Girardin les agriculteurs ne sont pas imposés sur le territoire mais ce que vous êtes en train de faire petit à petit les petits agriculteurs se regroupons par société vont être imposés. C'est ça. En société ils vont être imposés. Par expérience c'est rarement vu des petits porteurs des agriculteurs se mettre en société. Nul pas ailleurs. J'ai vu ça aussi bien en métropole aussi bien ici sur le territoire. Ils n'ont pas les mêmes intérêts de production pas les mêmes intérêts dans les filières certainement au niveau de la commercialisation oui ils ont un intérêt commun pour pouvoir écouler leurs produits mais pas dans le développement. Donc votre système c'est pernicieux vous êtes en train de les imposer petit à petit. Merci Monsieur Rivetta. Monsieur le ministre du gouvernement Jusqu'aux années 1963 avant l'arrivée du CEP ici nous vivions dans l'autosuffisance. Est-ce que au niveau du gouvernement Monsieur le ministre vous avez fait une petite estimation avec toutes ces mesures dans combien de temps dans combien d'années on pourra être autosuffisants du moins sous le plan alimentaire dans notre pays. À l'époque il n'y avait pas de loi Girardin il n'y avait pas de défiscalisation ce pays vivait par lui-même était autosuffisant. Avec toutes ces mesures pouvez-vous nous dire est-ce que vous avez fait une estimation dans combien de temps on sera autosuffisant et si on n'y arrive pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit autosuffisant ? Je ne parle pas indépendance je parle d'autosuffisance. Merci. Pour ne pas laisser une question aussi formidable en suspens sans qu'il y ait de réponses vous savez si on commençait déjà par faire en sorte que tous les présidents qui ont eu la responsabilité à un gouvernement mettent réellement l'agriculture en avant vraiment parce qu'on a beau regarder tous les budgets qui sont passés on n'a pas eu vraiment la consistance des politiques publiques en matière de soutien au secteur primaire je ne dis pas tout le monde il y a eu des mesures qui ont été consacrées par le passé mais vraiment faire de l'agriculture de l'élevage de la culture vraiment les sujets prioritaires d'un gouvernement là on ne peut que vous rejoindre monsieur le président donc on espère que ce gouvernement en tout cas sur ces sujets là on sera sa priorité mais monsieur le président si vous voulez bien nous sommes sur l'article premier je crois que le règlement intérieur prévoit que les propositions d'amendements soient lues si on peut commencer parce qu'il y en a pas mal y compris d'ailleurs de l'UDSP qui sont intéressants et que l'on pourrait regarder ensemble nous allons donc passer aux amendements monsieur le rapporteur vous continuez oui monsieur le président il est vrai que nous avons un certain nombre d'amendements qui ont été déposés et il vaudrait mieux que l'on puisse rectifier tous ces articles qui méritent d'être amendés comme ça au moins la discussion pourra se porter d'abord sur les articles amendés et ensuite pour continuer sur tous les secteurs effectivement qui sont concernés dans cette loi de défiscalisation monsieur Frébon je crois que la mesure c'est qu'on cite l'article LP concerné voir s'il y a débat s'il n'y a pas de débat et on continue jusqu'au moment où on arrive où un amendement concerne cet article si on commence à faire des amendements on n'aurait plus de cohérence bon à priori on a eu les magnifiques réponses du gouvernement sur l'article 911-2 on pourrait passer au 911-3 s'il n'y a pas de questions on continuera ça vous convient monsieur le ministre ça ne vous dérange pas dans votre pièce monsieur le rapporteur vous avez la parole oui monsieur Bissou ce qui serait peut-être beaucoup plus rapide c'est que s'il y a des questions à poser c'est qu'on cite tout de suite l'article et on pose sa question comme ça ça évitera que l'on fasse lecture d'un article où personne n'a de questions à poser ou alors si on veut bien c'est venir tout de suite sur les amendements là on respecterait alors le règlement intérieur et monsieur le président je peux vous dire qu'il y a quelques amendements derrière qui vont faire l'objet de grandes discussions entre nous je crois qu'il faut faire appel aux porteurs de ces amendements pour commencer à faire lecture des amendements en question Marou monsieur Edward Fritsch oui président nous avions adopté une méthode de travail tout à l'heure il serait bon peut-être que l'on le respecte mais on peut aller vite nous venons de terminer l'article 911 je voudrais venir à l'article 912 monsieur le président cet article 912 donc développe dans son sous-article 1 paragraphe 1 les secteurs d'activité éligibles bon en fait c'est ça qui fait l'objet de la plus grande critique de la part de l'opposition majoritaire sur comment dirais-je cette panoplie de secteurs que vous ouvrez aujourd'hui et qui sont accessibles qui peuvent avoir accès à la défiscalisation monsieur le ministre en réponse tout à l'heure vous aviez dit oui mais vous à l'époque du Tahouéra vous avez fait pareil mais je rappelle que nous à l'époque du Tahouéra où nous étions ensemble on a fait pareil et on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné puisque vous-même vous dites que par la suite on s'est rendu compte que certains secteurs en fin de compte qui ont été ouverts et bien n'intéressaient pas les investisseurs en fois de quoi aujourd'hui vous prenez exactement la même conclusion et vous continuez dans nos erreurs comme si vous aviez oublié que vous étiez Tahouéra fut un temps mis à part la multitude parce que lorsque l'on regarde dans le secteur du logement le logement social étudiant intermédiaire personnes âgées logement libre au niveau par exemple du secteur du tourisme vous nous parlez des hôtels et résidences de tourisme international on se pose la question sur les taux que vous allez peut-être revenir là-dessus tout à l'heure je vais peut-être laisser ces questions pour un peu plus tôt pour ne pas retarder le débat mais par contre je viens au titre du secteur des services que vous introduisez ici maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce genre d'activité et quel type de société peuvent rentrer oui alors je ne sais pas si les sociétés auxquelles nous pensons seront éligibles certaines sociétés présidées par certaines personnes par exemple qui sont aujourd'hui à la tête d'organismes publics ou parapublics gestion d'infrastructures publiques portuaires et aéroportuaires j'aimerais bien qu'on nous explique ce que c'est parce qu'en fait dans ce cadre-là la gestion d'infrastructures publiques portuaires et aéroportuaires sous réserve comment prennent autre chose aujourd'hui mais c'est soit le port autonome soit l'équipement alors peut-être qu'aujourd'hui avez-vous une nouvelle politique peut-être que vous mettrez nos ports ou nos aéroports en enfermage je ne sais pas ce qui peut se passer mais dites-nous parce que là vous n'avez on n'a aucune indication sur les sociétés susceptibles d'être tenues dans le cadre de ces activités bon les parkings ouverts au public ça on le connaît voilà deux petites questions essentielles que je voudrais vous poser monsieur le ministre concernant ce secteur des services c'est nouveau c'est peut-être bien mais on ne sait pas ce que c'est sur le secteur de l'industrie il n'y a aucune précision autrement dit c'est tout le secteur de l'industrie qui est susceptible donc d'être admis à cela et enfin dernière question sur les autres secteurs d'activité ce que vous appelez les autres constructions immobilières parce que si on lit l'intitulé d'une façon très simple toute construction immobilière est aujourd'hui éligible donc à cette loi est-ce que c'est bon enfin je ne sais pas mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner des précisions et puis après on discutera sur l'opportunité si vous voulez mais en tous les cas on peut simplement vous donner notre avis parce que là vous partez de la maison individuelle pour finir à la résidence universitaire etc vous voyez ce que je veux dire on balaye enfin on joue aux gens riches quoi on a beaucoup d'argent n'est-ce pas 8 milliards et demi je ne sais pas si ce sera suffisant voilà merci monsieur le président sur le même article donc LP 912 1 j'aurai des questions à poser à monsieur le ministre mais avant tout je tiens à saluer la présentation qui est faite qui est beaucoup mieux agencée que dans le texte précédent et qui permet de voir les missions qui sont vraiment fléchées pour ces investissements en tout cas pour ce dispositif premier premier constat je constate qu'au titre du secteur du tourisme sur le fléchage navire de croisière navire charter nautique navire pêche sportive tout le volet construction navale n'est pas spécifié y compris dans l'article correspondant on parle d'acquisition de bateaux on parle pas forcément d'aide à la construction navale ce qui m'inquiète c'est est-ce que par rapport à ce dispositif de défiscalisation on ne risque pas de porter préjudice aux entreprises locales donc ça c'est ma première question et sinon une observation on parle de logement social de logement pour les étudiants de logement pour les personnes âgées or on ne parle pas de logement pour les handicapés et on sait qu'il y a beaucoup de structures qui existent malheureusement qui sont soutenues par les associations et bien souvent ces associations se tournent vers la ministre en charge de la solidarité pour essayer d'avoir des subventions année après année parce que là on n'a pas omis un pan important et enfin je voulais juste saluer le fait que vous avez inséré dans ce nouveau dispositif au titre du secteur de l'environnement le traitement et la valorisation des déchets donc ça je trouve que c'est très bien maintenant dans la pratique comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser quand on est une commune sachant qu'en étant une commune on ne va pas forcément pouvoir bénéficier de ce système comment vous voyez l'organisation autour de cette de ce nouveau secteur aidé merci de votre attention Monsieur Frébeau la parole merci Monsieur le Président simplement une interrogation on vise ici un secteur d'activité clinique privée tel que s'est présenté notamment l'obligation d'avoir un nombre de lits et correspondant à l'achat j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans la structure d'établissement de soins question puis des centres de convalescence qui sont distincts est-ce qu'on n'a pas intérêt or on en manque mais je ne sais pas s'il écoute on en manque la clinique et bien c'est dans le cadre du traitement or de plus en plus on va arriver dans la situation il faut libérer ces chambres or les malades ont besoin de convalescence est-ce que les centres de convalescence sont traités de la même manière que les cliniques parce que là 150 chambres il n'y a pas de centre de convalescence ce serait difficile d'en accorder je crois que c'est un point essentiel me semble-t-il enfin si vous en êtes d'accord monsieur le ministre deuxièmement le pays mise beaucoup sur la formation on connaît les 40 centaines de formation les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour organiser eux-mêmes le financement et faire en sorte qu'on améliore la formation notamment de nos demandeurs d'emploi de nos salariés et je ne vois pas ce secteur reconnu comme éligible alors que c'est une des priorités tout le monde reconnaît pourquoi ne pas avoir intégré la formation en la matière car pour sortir un centre de formation surtout si l'on confie au privé de plus en plus on va aller vers ça ça coûte quand même en termes de financement les infrastructures importantes je ne sais pas si c'est un oubli ou alors c'est dans les autres constructions immobilières qu'il me semble qu'on vise bien le caractère de location à caractère économique ça ne peut pas tout à fait correspondre au niveau de la formation ça ne peut pas correspondre non, on n'est pas dans l'activité tout à fait pareille alors moi c'est l'interrogation que j'ai donc sur les centres de convalescence et notamment sur le secteur de la formation Marou Merci Président pour répondre à l'intervention de M. Fritsch concernant les divers secteurs alors effectivement vous avez l'impression qu'il y a énormément de secteurs en fait il n'y en a pas énormément parce que c'est présenté d'une manière beaucoup plus claire et rongé par le secteur mais ce sont des secteurs qui existaient déjà les secteurs nouveaux concernent les logements pour étudiants les logements sociaux ça c'est nouveau ensuite en nouveau aussi nous avons les activités de loisirs qui sont liées au tourisme l'industrie c'est vrai c'est nouveau hors industrie pour l'alcool et le tabac sinon l'industrie rentre là-dedans alors rapidement dans ce secteur de l'industrie c'est tout ce qui est classé dans la nomenclature relevant des secteurs de la transformation donc un chantier naval rentre dans le secteur de l'industrie et non pas dans le secteur des croisières ou du tourisme alors l'agriculture et le levage ça effectivement c'est nouveau il n'y avait pas donc on a introduit ce système là enfin ce secteur comme on a débattu tout à l'heure pour donner un dispositif supplémentaire concernant concernant les maintenances des investissements liés en fait bénéficiant du présent dispositif en fait c'est tous les investissements relevant de l'activité de maintenance et concernant ces secteurs qui sont dans ce dispositif de défiscalisation qui peuvent à ce moment là avoir droit pour ce qui concerne le transport maritime aérien lagonaire et interinsulaire là aussi nous avons introduit ces nouveaux puisque jusque là il n'y avait que le transport aérien il n'y avait pas le maritime interinsulaire ou le lagonaire nous avons aussi introduit le traitement des déchets traitement et valorisation des déchets puisque ce sont des secteurs qui sont à valeur ajoutée et enfin les activités portuaires et aéroportuaires sans préjuger sur qui serait gestionnaire de telle ou telle infrastructure parce que nous pensons que dans les années qui viennent il y a des gros besoins d'investissement dans le domaine d'aménagement portuaire tout comme dans l'aménagement aéroportuaire concernant les autres constructions immobilières ce n'est pas un secteur nouveau d'éligibilité c'est un secteur qui existait déjà depuis longtemps c'est au moment où souvenez-vous lorsque nous avons monté le seuil à 1 milliard pour les logements libres et c'est alors qu'on a introduit c'était en 2003 on a introduit les autres constructions immobilières qui concernent toutes constructions immobilières sauf les logements libres et donc effectivement on pouvait bénéficier de cela et le taux a été baissé concernant les autres constructions immobilières à 30% en crédit d'impôt donc ça date du temps où nous étions ensemble voilà donc c'est pas de maintenant par contre là où je voudrais expliquer c'est que c'est vrai que vous avez dit qu'on voit pas très bien les axes stratégiques et comment qu'est-ce qu'il y en a beaucoup de secteurs qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est pas important c'est que dans le concept de ce texte présent on a introduit un concept nouveau qui est le concept des zones à développement prioritaires et donc dans ce principe là en fonction des secteurs d'activité éligible tel que mentionné à cet article et des zones prioritaires retenues il y a la possibilité de croisement en fonction de ces secteurs éligibles donc il peut en fonction du secteur éligible avoir une action prioritaire liée à la zone géographique voilà comment c'était architecturé c'est pas parce qu'il y a autant et tout et au même niveau donc il est possible de moduler et de donner un accent particulier par rapport aux priorités retenues par le gouvernement alors sur cette démarche de zone à développement prioritaire qui est quelque chose d'innovant et imaginatif permettant d'avoir un tableau croisé à double entrée et donc une visibilité en fonction des priorités retenues aujourd'hui dans ce texte effectivement je reconnais on ne peut pas avoir cette visibilité là parce que cette visibilité est supposée par la suite être définie par le conseil des ministres alors nous nous avons nous avons alors nous nous avons pris en compte l'avis du haut conseil qui nous met le doigt sur cette visibilité difficile pour vous mais par contre facile pour le gouvernement et donc semble-t-il une attitude un peu trop importante bien alors suite à nos concertations internes au gouvernement avec notre président et aussi avec le rapporteur et le chef de groupe nous allons proposer un amendement sur cette démarche là et on va revenir sur une démarche plus classique que vous aimez bien et que vous voulez l'avoir ici en séance à ce moment là on va taguer d'emblée les secteurs prioritaires à taux bonifiés et donc on reviendra là-dessus ce qui veut dire que nous serons amenés à abandonner le concept de zone de développement prioritaire et cette possibilité qui est donnée en termes de souplesse au gouvernement de pouvoir moduler en fonction de l'activité économique et en fonction des zones géographiques donc nous allons effectivement à ce moment là le rapporteur apporter une évolution du texte dans ce sens là ce que vous dites c'est normal parce que on ne vous a pas donné le tableau de croisement voilà donc c'est le concept du texte qui a été bâti comme cela nous proposons donc que le rapporteur fasse évoluer le texte sans obérer pour autant toutes les possibilités qui sont prévues l'intérêt d'avoir ces secteurs bien ciblés et la distinction entre les investissements indirects des investissements directs et là nous allons réintroduire ce que vous aviez connu ce qu'on appelait le RPBR et donc on va le réintroduire cette facilité au niveau des investissements directs dès lors qu'une entreprise faisant un investissement pour elle-même pouvant à ce moment là défiscaliser en crédit d'impôt ses propres impôts et en même temps la possibilité de conjuguer avec du financement extérieur qu'on appelle ici le régime des investissements indirects et donc ce sont des nouveautés qui sont introduites dans ce dispositif pour donner plus de moyens pour donner plus de souplesse et pour donner plus de capacité de lever de fonds pour réaliser les investissements voilà pour répondre à la question concernant les secteurs éligibles et les autres constructions immobilières c'est pour dire que ce n'est pas nouveau concernant les autres constructions immobilières en concernant les constructions navales qui ne se trouvent pas identifiées dans le secteur du tourisme cette question là posée par madame Sandra Lévi-Agami comme je viens de dire les constructions navales peuvent être éligibles puisqu'ils se trouvent dans le secteur de l'industrie concernant les logements pour handicapés je laisserai le soin à ma collègue Armel Merceron qui va apporter une réponse concernant ce point là et pour ce qui concerne les centres de convalescence ou les centres de formation alors les centres de formation concernant l'investissement immobilier rentrent dans la rubrique autres constructions immobilières et les centres de convalescence pourraient rentrer dans la rubrique résidences pour personnes âgées parce qu'au départ on a voulu introduire le concept de résidences médicalisées et compte tenu des critères de définition de ces résidences médicalisées ça pénaliserait certains investissements et ça compliquerait les choses donc nous avons voulu faire un texte beaucoup plus souple plus simple pour l'éligibilité voilà ce que je voulais dire et là je vais céder la parole à ma collègue Armel Merceron concernant les logements pour handicapés merci président bonsoir à chacun d'entre vous en tout cas bon après-midi pour ce qui concerne les logements pour personnes handicapées je pense qu'il vaut mieux laisser à l'heure actuelle dans le cadre du logement social la prise en compte de ces besoins de logement des personnes handicapées qui aujourd'hui s'effectue de deux façons soit la création de petites résidences de transit pour des personnes handicapées c'est le cas de la résidence Taoué qui est à Piret et qui accueille dans des grands studios 20 personnes handicapées avec l'idée bien claire pour toutes que ce n'est pas un logement à vie et qu'il faut qu'elles arrivent à trouver une insertion sociale qui leur permette de vivre dans la société et non pas de façon confinée en tant que personnes handicapées et par ailleurs l'OPH adapte également des farés OPH avec des rampes quand il s'agit de personnes handicapées moteurs donc je pense que ce ne serait pas une bonne idée parce que je crains que ça fasse un peu ghetto et au contraire les personnes handicapées veulent être dans la société elles veulent être au milieu des autres personnes donc je pense qu'il faut éviter cette stigmatisation merci monsieur le président monsieur le ministre je vous ai écouté attentivement et je voudrais vous demander de bien confirmer ce que je viens d'entendre vous nous dites que fort des remarques qui ont été faites depuis ce matin et surtout ayant bien relu et compris une recommandation du Haut Conseil vous abandonnez littéralement les zones de développement prioritaires après nous avoir expliqué depuis ce matin que c'était l'une des innovations de ce texte qu'elle avait présidé à la construction de la structure de l'ensemble de votre nouveau dispositif qui devait remplacer cette loi FLOS qu'on ne veut plus nommer par un croisement savant entre ce taux unique de 40% et des zones géographiques que vous vouliez faire déterminer par le Conseil des ministres bon M. Frébeau a proposé Ténaho je pense qu'il y avait d'autres zones qui auraient pu comme Fakarava ou d'autres qui auraient pu naître des suggestions de cette assemblée mais au-delà de la boutade M. le ministre je suis préoccupé par plusieurs points le premier je voudrais vous demander de quand date cette recommandation du Haut Conseil parce que peut-être auriez-vous pu faire ce changement en commission puisque M. Buissou tout à l'heure nous a dit ce sont des discussions de commission à moins que vous venez de recevoir la recommandation du Haut Conseil pour la loi de pays et surtout comment se fait-il qu'en pleine séance vous remettiez en cause l'architecture parce que c'est un élément fort de votre architecture effectivement du système que vous avez conçu en disant finalement on ne parle plus des zones de développement prioritaire oubliées et on donne 20 points à des nouveaux secteurs qui vont nous être présentés par amendement d'ailleurs je me demande dans quelle mesure est-ce que vous avez pu conduire une concertation avec les secteurs professionnels pour leur annoncer la bonne nouvelle des 20 points supplémentaires que vous leur accordez en défiscalisation ne craignez-vous pas d'en avoir d'autres qui viennent frapper à la porte avant que l'amendement soit voté pour dire finalement et nous alors et pourquoi eux et pas nous sur quelle base pouvez-vous construire l'argumentation de balayer complètement les zones de développement prioritaire pour nous donner finalement une liste de secteurs qui vont passer tous à plus 20 points nous étions tous tout à l'heure tous les secteurs à 40 avec l'espoir d'être dans une zone que vous alliez déterminer en conseil des ministres et maintenant vous êtes en train de nous dire qu'on va oublier tout ça et une liste de secteurs va passer comme ça à 60 comment avez-vous déterminé ces secteurs monsieur le ministre et pourquoi abandonner cette notion de zone de développement prioritaire au-delà de l'architecture juridique qui effectivement nous semblait fragile mais vous auriez pu peut-être différemment amender votre texte en gardant la notion de zone prioritaire en les précisant par exemple dans le texte de la loi mais pourquoi abandonner ça comme ça et enfin dernière question ne craignez-vous pas par ce biais-là monsieur le ministre un impact budgétaire parce qu'il me semble et j'ai bien écouté votre argumentation en commission des finances que vous aviez construit aussi votre budget y compris les crédits réservés à la défiscalisation en fonction de ce projet de texte mais vous amendez le texte en disant il n'y a plus de zone prioritaire et maintenant ce sont des secteurs entiers qui auront 20 points de plus est-ce que vous avez calculé l'impact budgétaire parce que je ne vois pas comment on peut changer une telle disposition et ne pas avoir d'impact budgétaire hors le budget et sur notre table à l'Assemblée merci de nous rassurer sur ces points merci monsieur le président en tout cas les zones géographiques qui disparaissent comme ça entre un millier et deux c'est fabuleux alors que j'avais exposé ce matin que vous étiez dans l'illégalité parce que vous retirez une compétence à l'Assemblée d'ailleurs vous insistez vous venez de dire tout à l'heure nous on sait vous vous savez pas et vous nous dites allez pour vous faire plaisir on vous le donne mais c'est la loi qui veut ainsi je n'ai cessé de le répéter ce matin vous pouvez pas nous demander de voter un texte en disant moi je sais vous savez pas c'est le chèque en blanc et vous continuez d'ailleurs je trouve ça très fort je trouve ça très fort mais cette situation là c'est la loi vous nous avez expliqué ce matin monsieur c'est possible on peut déroger et alors que l'Assemblée fixe un cadre général de limite laissez nous faire après vous venez cet après-midi hop on change tout ah vous êtes fort entre milliers et deux vous êtes fort mais je me demande à la fin de ce texte qu'est-ce qu'ils vont rester qu'est-ce qu'ils vont rester comment un gouvernement qui a beaucoup travaillé sur un projet phare arrive là entre milliers et deux boum tout s'écroule franchement là chapeau c'est une nouvelle méthode en tout cas j'apprends maintenant vous nous avez exposé alors monsieur le ministre vous êtes encore fabuleux les centres de convalescence vous nous avez dit quoi ? les cliniques ou les personnes âgées je n'ai pas bien trop compris les cliniques pour un seuil de 150 lits je ne sais pas ce qu'on veut on ne sait même pas on n'a pas défini un notion de personne âgée et voilà qu'on va y mettre nos malades qui ne subissent pas totalement un traitement médicalisé je sais et vous l'avez donc expérimenté mettre en place des centres médicalisés c'est très difficile les conséquences les obligations à la matière vous nous balayez une interrogation quand ça hop allez je vous mets là ça ne vous convient pas la personne alors faut-il qu'au titre du centre de convalescence le bénéficiaire soit âgé c'est oui à quel âge c'est réservé uniquement aux malades qui ont un certain âge expliquez-moi vous mettez ça dans le logement de personnes âgées alors je serai plus à suivre alors si c'est une clinique ce n'est plus un centre de convalescence c'est véritablement un centre médicalisé d'autant que l'établissement doit avoir au moins 150 lits c'est énorme pour un centre de convalescence je crois que monsieur le ministre je vous l'avais dit ce matin c'est bâclé et on va s'en aperçoit petit à petit vous ne pouvez pas promener les gens comme ça au gré de vos humeurs ne sachant pas où les mettre et hop je sors cette case je la mets là ça ne convient pas je le sors à côté je la mets là on sent bien que tout le processus que vous avez élaboré petit à petit vous apercevez des difficultés soit légales juridiques soit en thème d'imputation de réactivité et bien vous essayez de vous rattraper en disant ben on trouvera bien petite case quelque part alors que c'est un document phare tout le monde conçoit pour que bien en soit le développement économique et social de ce pays à l'avenir il faut une véritable loi de défiscalisation mais avec ce que vous nous en faites c'est au delà du chèque en blanc c'est le chèquier que vous demandez et signez sur tous les feuillets vous nous avez parlé aussi des infrastructures aéroportuaires on vous a posé la question c'est qui ça sans préjuger de l'avenir vous ne pouvez pas dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui souhaitent eux-mêmes construire des marinas pour que ça appartienne plus au port autonome pour qu'on constitue directement auprès des entités privées des marinas ensuite à leur propre condition d'acceptation de la clientèle parce qu'il y a un véritable marché mais seulement lorsqu'on va créer ce genre d'infrastructures nos petits pêcheurs qui en demandent également on va leur dire ben non le tarif est trop élevé t'y arrives pas va voir la marina publique et attend qu'elle soit construite regardez il y en a une attendue là qui est attendue depuis 10 ans c'est ça aussi la réalité il y a une demande véritablement je crois qu'il faut être télés jusqu'à présent c'était la puissance publique moins que ces établissements qui avaient quand même pour principe de faire en sorte que ce soit accessible et là de plus en plus je sais pas pourquoi pas mais ne nous prenez pas pour des imbéciles le coût du chèque et du carnet entier j'ai du mal à avaler en tout cas je peux pas me contenter de ce genre de réponse pour élaborer l'avenir de la défiscalisation dans ce pays M. Bichou vous avez la parole merci M. le Président simplement pour vous rappeler que nous avons des amendements qui sont proposés nous sommes à peine dans les deux à trois premiers articles si on continue comme ça on y sera encore dans un mois sur ce texte là autant la discussion est intéressante mais c'est dans les discussions en général qu'on aborde toutes ces questions là et je vous propose après les questions données par le ministre de commencer à faire lecture des premiers amendements tel que c'est prévu par le règlement intérieur monsieur le ministre merci Président j'ai écouté attentivement les deux précédentes interventions je sais pas qui se sont pris pour un imbécile comme il le dit est-ce qu'on est venu pour ça ici on est là pour travailler pour en débattre et non pas pour insulter l'un ou l'autre c'est ce que je ne souhaite pas nous sommes là pour préciser les idées les pensées et à aucun moment nous demandons un chèque en blanc nous demandons pas cela ce que j'ai précisé ce matin c'est que dès lors les bornes sont définies il est possible d'avoir une variabilité à l'intérieur des bornes et c'est sur ces bornes là que nous travaillons lorsque je parlais de la ZDP et j'ai défini comment s'était conçu la conjugaison des ZDP et des secteurs éligibles ce que je viens d'expliquer en parlant des secteurs éligibles nous allons préciser pour vous donner cette visibilité c'est comme un cube voyez quand vous tournez le cube vous le fléchez par les zones ou vous le fléchez par les secteurs éligibles et vous tournez le cube voyez le cube voilà donc ce qu'on vous propose les secteurs sont les mêmes les zones sont les mêmes c'est la Polynésie ça ne change pas donc on n'invente pas un dispositif nouveau ce que je disais pour vous donner une meilleure visibilité puisque vous ne l'avez pas on va le flécher par les secteurs d'activité les secteurs éligibles voilà c'est très simple puisque je vous ai parlé de tableaux à double entrée et il est possible de faire varier en ce qui concerne les lignes ou les colonnes et on positionne des priorités ou pas si on est prioritaire ou pas maintenant ce qu'on propose pour simplifier l'approche et le concept c'est de le flécher par les secteurs d'activité alors le mieux c'est quand on arrivera à ces amendements que le rapporteur va proposer on va en débattre à ce moment là vous vous voulez pas si vous voulez pas ça et vous dites il n'y a pas tel secteur pas tel secteur alors que vous dites c'est déjà trop large bon je suis étonné quand vous dites c'est trop large il y a plein de secteurs d'activité puis on nous propose il n'y a pas ci il n'y a pas ça il n'y a pas tel secteur etc et puis quand on veut être un peu plus précis pour avoir un seul fléchage au lieu de laisser libre comme cela comme c'est prévu dans le texte et c'est nous qui allons flécher en conseil des ministres et vous dites ah non mais c'est pas si extraordinaire pourquoi vous changez maintenant si vous voulez pas on laisse comme ça et c'est nous en conseil des ministres qui allons flécher voilà c'est simple parce que c'est un système qui est conçu en double entrée entre la géographie et les secteurs éligibles voilà donc c'est pour résumer un peu le concept de ce texte qui a été bâti et qu'encore une fois comme je disais ce matin ça n'a pas été bâti là maintenant c'est un travail qui a commencé depuis 2006 qui a traversé les différents gouvernements et les différents ministres des finances avec une constance un service des contributions qui a travaillé là-dessus avec un prestataire et aussi dans une consultation régulière des professionnels donc ça a été travaillé avec eux voilà donc ce qui est proposé là dans ce que je viens de dire ne modifie en rien les secteurs qui sont proposés et simplement ce que vous voulez avoir plus de précision c'est ce que nous proposons voilà monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur Théma Ruffrich merci monsieur le président d'accord avec le ministre nous ferons le débat dans le détail sur lorsque nous discuterons l'amendement mais enfin monsieur Puchon ne peut pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'impact en abandonnant la notion de zone géographique monsieur le ministre vous nous avez démontré et j'ai bien j'ai pas tout à fait compris l'histoire du cube mais je crois voir mais c'est pour ceux qui jouent au cube là mais vous nous avez dit qu'il y a deux entrées le secteur et l'endroit la zone mais là vous êtes en train de supprimer une entrée donc le cube devient plein si je reprends votre image mais vous pouvez pas dire que c'est le même jeu quand on aplatit le cube vous pouvez pas dire ça et en plus vous êtes en train de nous dire que vous allez cibler par ce biais là le dispositif de défiscalisation en ouvrant près de 16 secteurs vous donnez 20 points de plus à 16 secteurs différents je voudrais alerter les membres de la majorité monsieur le président ça change la philosophie du texte qui est présenté à l'assemblée ne venez pas nous dire que c'est un petit changement parce que vous nous avez écouté on est en train de dire auparavant si j'ai bien compris mais peut-être que j'ai mal compris je suis comme mon ami Robert pour faire preuve d'humilité peut-être que j'ai mal compris mais vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a une double entrée ça veut dire quoi qu'on peut si vous déterminez par exemple Réatea ou Bouraboura ou Ha zone prioritaire ou Fakarava on peut croiser avec un secteur prioritaire logement étudiant donc le logement étudiant à Fakarava comme c'est une zone prioritaire pourra avoir les 20 points de base de plus c'était ça il me semble votre proposition de ce matin mais en retirant ça vous êtes en train de nous dire tous les logements étudiants partout en Polynésie auront les 20 points de plus est-ce que vous pouvez me confirmer ça si j'ai bien compris votre cube mais ça change quand même la portée et donc à mon avis le montant affecté au budget en application de cette loi de pays ne nous faites pas croire que lorsque vous prévoyez de soutenir plus le logement étudiant à Hoge je dis n'importe quoi mais c'est le cube c'est pareil budgétairement que de dire je soutiens plus le logement étudiant dans toute la Polynésie alors faisons peut-être tout à l'heure la discussion au moment de l'amendement comme vous le proposez mais ne nous faites pas croire ça ou alors je n'ai pas compris la proposition parce que je trouvais monsieur le ministre la notion de zone prioritaire intéressante mais ce qu'on vous dit depuis ce matin il faut peut-être le préciser dans la loi de pays et non pas laisser ça à l'appréciation du conseil des ministres mais on ne vous demandait pas de retirer complètement pour finalement avoir un truc plat quoi le cube était intéressant gardez le cube monsieur le ministre mais laissez la décision à l'assemblée merci monsieur le président il y avait un truc il y a une autre deux un peu il y a une autre un peu il faut le pour Parfois, on ne voit pas qu'il pense pas au discussed, mais il n'y a pas d'épargne de son paire de moi. Il n'y a pas d'épargne de son niego, mais il n'y a pas d'épargne de son esde. J'ai dit qu'il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Ils ne sont pas obligés de comprendre les joueurs, quelles marchent les gens, sans leur être. En hésiter, les gens se sont en train d'aller dans des bateaux, ne qu'ils ne s'entraînent pas, mais les gens ne s'entraînent pas. Et les gens ne veulent pas s'en permettre porter des gens de leur sauvement des morts. Mais ici je ne le veux pas dire. C'est parti. En gros, on a tout dit qu'on a été fait pour la retraite. C'est parti. On s'aimait. On a fait partie de ça. Ça fait partie de l'apportement, on va continuer à faire des contraintes. On a fait partie de la controintes. On a fait partie de l'économie, on a fait partie de la . Donc on a fait partie de l'aimais. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Monsieur le Président, je crois qu'en effet on risque de discuter longtemps et les discussions risquent de déraper. Je crois qu'il est préférable que le ministre nous fasse part en fin de compte des vraies raisons pour lesquelles nous sommes obligés de modifier en séance les termes. Parce qu'en fin de compte, et c'est vrai, lorsque l'on lit l'avis du Haut Conseil dans sa séance du 13 novembre 2008 sur le projet de loi de pays portant refondre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement et en Polynésie française, on se rend compte que nos inquiétudes de ce matin qui ont été formulées par M. Frébeau sont fondées. Autrement dit, je ne sais pas si le Conseil des ministres, si le gouvernement a souhaité réagir en séance à ces observations et en tous les cas, à notre avis, aurait dû intervenir en commission pour que l'on modifie les termes de la loi. Alors, plutôt que de venir ici en séance, et là, je voudrais répondre à notre ami Jean-Christophe Buissoux, ne voyez pas dans l'opposition un comportement d'escargot. Nous nous doutions des possibilités d'illégalité de votre texte. Nous n'avions pas cet avis. Nous l'avons maintenant. Nous nous doutions. Et je crois que le ministre a bien réagi, puisqu'il modifie en fonction de l'avis du Haut Conseil. Ce n'est pas un reproche que je fais. Mais le problème que nous avons, c'est que vous êtes en train de parler un langage que nous ne comprenions pas jusqu'à présent. Et c'est là où le malentendu entre nous est en train de nous pousser à déraper au niveau de la longueur, L-A-N-G-U-R-S, de nos discours. Pourquoi ne pas dire la vérité et dire qu'il faut qu'on arrête là ? Ce n'est pas la peine. Renvoyez ce texte en commission. Faites-le modifier en fonction de l'avis du Haut Conseil. Je ne vais peut-être pas lire l'avis du Haut Conseil, mais, monsieur le ministre, compte tenu de l'importance des compétences fiscales déléguées au Conseil des ministres, le Haut Conseil estime qu'en l'état actuel de sa rédaction, le projet de loi de pays encoure un risque quasi certain de censure. Naturellement, vous savez très bien qu'on ne va pas laisser passer les choses, nous. Et vous avez raison, monsieur le ministre. Mais ce n'est peut-être pas le lieu non plus. Et vous auriez dû nous informer de la vérité. Comme ça, on n'aurait pas à discuter d'une façon incompréhensible, en effet, sur les modifications qui me sont apportées là en séance de nom. Voilà, monsieur le Président, ce que je voulais dire. Monsieur Tonceau, vous avez la parole. Oui, ben, merci bien. Maintenant que les choses sont bien clarifiées, je crois que nous sommes tous d'accord pour soutenir tous les secteurs dans la défiscalisation, je voulais tout simplement vous proposer, monsieur le Président, de passer aux nombreux amendements, parce qu'entre-temps, nous en avons effectivement reçu un certain nombre, et que j'invite les uns et les autres à bien classer les amendements pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Il y a eu des amendements qui ont été déposés il y a une heure de cela, il y a une demi-heure, il y a trois quarts d'heure, donc il y a beaucoup d'amendements et c'est pour cela que j'aimerais inviter tous les amis représentants à peut-être passer aux amendements, si vous voulez bien. Merci, monsieur le Président. Oui, je voudrais tout simplement passer aux amendements, ouvrir une petite parenthèse sur peut-être un bilan qu'on pourrait faire sur toutes les constructions immobilières qu'il y a, notamment dans la commune de Fahad, quand vous sortez de l'Uranie, vous avez toutes ces constructions à gauche, et un peu plus loin, quand on voit des maisons particulières, des maisons individuelles, on voit qu'on a fait un effort pour faire un peu d'esthétique, et quand on voit ces constructions-là, on a l'impression que ce sont des pièces de Lego qu'on a placées les unes sur les autres. C'est vraiment pas beau, vraiment pas joli, et j'espère que les concepteurs de ces projets-là m'entendent, avec les architectes, si vous voulez, mais c'est pas beau, je m'excuse de lire, mais c'est du n'importe quoi. On a surtout privilégié le côté, bien sûr, rentabilité, 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 et on oublie que ce pays est un pays à occasion touristique. Vraiment, c'est pas beau, je tenais à le dire. Oui, nous allons passer aux amendements ? M. Pierre Frégault. J'ai une question, j'ai soulevé les centres de convalescence, j'ai toujours pas de réponse. Vous persistez, maintenez qu'il faut les mettre avec les logements pour personnes âgées ? C'était la question. Alors qu'on sait qu'à l'avenir, ce sera un des besoins de pression. Ne me dites pas les cliniques, c'est 150 lits, c'est rédigé comme ça, c'est pas possible. Si c'est un oubli, mettez-le, ça va être une des priorités à l'avenir. Sinon, on va engorger nos cliniques et nos hôpitaux, on va payer des prix de journée pour les garder en convalescence. C'est ça la réalité. Vous pouvez pas nous dire qu'on va les mettre avec personnes âgées, alors il faut être âgé pour être en centre de convalescence. Je comprends plus rien. Si c'est un oubli, M. le ministre, reconnaissez-le, et puis on y va. M. le ministre. Oui, au vu de l'insistance de M. Pierre Frébault, j'ai l'impression qu'il a un projet derrière à déposer. S'il a un projet, c'est bien. À ce moment-là, il faut faire un amendement. Mais faudrait-il définir encore ce que vous mettez dans le centre de convalescence, pour que ce soit bien précis, puisqu'aujourd'hui, avec une résidence pour personnes âgées, nous avons évité de taguer médicalisé, pour ne pas justement augmenter le niveau des contraintes pour ces projets-là. Est-ce qu'un centre de convalescence, pour vous, est un centre médicalisé ? À ce moment-là, il y a des critères très précis dans ce domaine-là. Et si c'est ça que vous souhaitez rajouter, on peut très bien, effectivement, faire un amendement et rajouter. Et d'autant plus, si vous avez un projet qui arrive derrière, tant mieux pour la Polynésie, puisque nous avons besoin d'investissements privés. Alors, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à M. Fritsch, puisqu'il a lu l'avis du Conseil, pourquoi nous n'avons pas procédé aux modifications en commission des finances, tout simplement parce que nous étions partagés au niveau du débat de juristes. Il y a ceux qui sont pour la thèse des bornes définies, et que la latitude étant limitée à l'intérieur de deux bornes, et il y a la thèse telle que décrite par le Haut Conseil. Sachant que vous êtes très friands des recours, et nous ne voulons pas pénaliser les investisseurs, parce que si à un seul instant les investisseurs entendaient qu'il y a un recours sur cette loi de défiscalisation, on est certain qu'il n'y aura aucun projet qui sera déposé, parce que si jamais c'est annulé, il y aura une pénalité très importante sur tous ceux qui auront déposé leur dossier à plusieurs niveaux. Donc nous avons voulu, à ce moment-là, sécuriser le texte pour favoriser l'accélération des investissements privés. Donc c'est pour ça que c'est important que nous ne fassions pas de ce texte un texte de combat politique, mais un texte pour susciter l'investissement privé. Donc nous sommes bien sûr ouverts à la discussion, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour en débattre et proposer la meilleure formule, mais en même temps, n'ayez crainte concernant l'impact budgétaire, puisque le texte prévoit des garde-fous en termes de limitation de moyens, et des critères sont identifiés à l'intérieur permettant de moduler l'assiette, tout en permettant d'écréter, puisque l'éclatement ne date pas d'aujourd'hui, il date déjà de 2003, sur l'imputation du crédit d'impôt limité à 65%, et ceux qui n'ont pas totalement imputé la totalité, au bout d'un certain délai, le surplus tombe d'office. Donc de ce côté-là, nous sommes toujours sur une démarche d'enveloppe budgétaire, comme ça s'est fait depuis et jusqu'à aujourd'hui, et donc demain, c'est ce garde-fous qui est maintenu sur le plan budgétaire. Donc de ce côté-là, nous n'avons pas de crainte à avoir, bien sûr, nous sommes attentifs sur ce côté, et nous devons, bien sûr, protéger l'équilibre budgétaire. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Pierre Fréboux. Simplement, rappelez, M. le Ministre, je n'ai pas de projet. Savez-vous pourquoi j'insiste ? Ayant été administrateur de la CPS à l'époque où c'était encore la tarification à la journée, on payait un jour d'hospitalisation à 50-55 000 francs, voire 60 000, et le centre étiré à 11 000. Savez-vous ce qu'ont fait les professionnels de la santé de l'hôpital pour avoir du budget ? Ils ont gardé les malades pour facturer des prix de journée. C'est cela, la réalité. C'est cela, la réalité. Les enjeux sont terribles. Si vous ne prenez garde, on va développer dans les cliniques des chambres pour convalescence. Mais facturer à combien ? Et la collectivité va payer. C'est cela. Alors, si je vous dis qu'il faut l'intégrer pour justement permettre d'alléger le coût, qu'est-ce que vous me dites ? Avez-vous une proposition ? M. le Ministre, attendez, collégiellement, vous êtes responsable aussi de la dépense publique sur la protection sociale. On va laisser faire les choses. Et demain, on va rajouter des lits de convalescence dans nos structures hospitalières, tout en sachant qu'on va facturer au prix fort alors qu'on aurait pu mettre ailleurs pour un coût moindre. Vous voyez comment vous nous répondez ? En me parlant de projet, je n'en ai pas. C'est parce que je connais les coûts. Et si on y prend garde, ce que ça va coûter collectivement. Et votre réponse, toujours, les personnes âgées, un gamin, je ne sais pas, non franchement, où vous prenez les choses à la légère, le jour où vous serez confronté, on vous demandera de payer la protection sociale à cause de cette dérive. Qu'est-ce que vous allez dire ? Voilà pourquoi, M. le Président, j'insiste, le différentiel de coût est énorme. Et on sait ce qui s'est passé auparavant. Pour avoir du budget, on garde le malade, même s'il n'y a plus besoin de ses soins, pour facturer le prix de journée. C'est incroyable. Si on y prend garde, ben, allons-y alors. Ne vous plaignez pas après des dépenses. C'est pour ça que je souhaite, véritablement, qu'on introduise ces centres, qu'on les sorte des cliniques et des hôpitaux. Si vous estimez que ça ne vaut pas le coup, voyez-t-on. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis. Marou, M. Tevorovic. Oui, merci, M. le Président. Je vais réagir un peu à ce que notre ministre vient de me dire. Je comprends les difficultés qu'a mon ami Georges à défendre ce changement tout de même radical, Georges, d'orientation. Alors, certes, il y a, si j'ai bien compris, mais je voulais l'entendre, effectivement, en titre de confirmation, il n'y aura pas d'impact budgétaire pour des raisons de garde-fous budgétaires. Mais ça veut dire que si on raisonne à enveloppe constante, mais qu'on élargit, comme c'est le cas, les critères d'éligibilité, vos mesures perdent tout de même de saveur. et on risque de limiter le nombre de projets en élargissant 100 conditions de zonage géographique à des secteurs entiers, puisqu'on est à enveloppe constante et contrainte. Et c'est dommage. Mais ce qui m'interpelle, mais nous aurons le temps d'ailleurs d'y revenir lorsque nous discuterons du budget, ce qui m'interpelle, c'est que, si j'ai bien compris, c'est le risque de recours qui vous fait changer votre fusil d'épaule. Mais on ne gouverne pas de cette manière. Vous aviez eu, au mois de novembre, la réponse du Haut Conseil. Comme l'a dit Jean-Christophe Buissoux, c'est en commission que l'on peut réajuster ce genre de choses. Autant plus que vous avez affirmé que vous étiez en connaissance de cause lorsque vous êtes venu devant nous. Vous ne nous en avez pas parlé en commission. J'étais là. Je n'ai jamais entendu cet avis. Or, c'est particulièrement important alors que vous nous dites que vous étiez partagé entre les avis des juristes. Je suis d'accord avec vous. Vous mettez des juristes dans une pièce. Il n'en ressort jamais une seule opinion. Madame Lévi-Agami peut me le confirmer. Mais enfin, c'est bien au gouvernement de gouverner et il me semble que le Haut Conseil fut autorité puisqu'il est saisi pour avis et c'est prévu dans le statut de la Polynésie française. Donc d'autres juristes peuvent avoir d'autres avis mais le Haut Conseil vous a donné une réponse claire. Alors, il me semble que vous auriez dû pu, mais dû certainement, changer cela en commission. Mais changer cela sans changer votre fusil d'épaule. Et là, j'essaie de soutenir votre idée première qui était intéressante encore une fois. Plutôt que de l'abandonner complètement, M. le ministre des Finances, vous auriez pu proposer les zones prioritaires à l'Assemblée. Et le débat aurait été intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il faut soutenir toujours autant la construction d'hôtels à Bouraboura ou est-ce qu'il faut soutenir davantage dans d'autres îles ? Est-ce que les golfs, il ne faut pas en faire en plus dans d'autres îles qu'à Tahiti ou à Mouréa qui en ont déjà un chacun, chacune ? Est-ce que le logement étudiant ne doit pas être concentré à un endroit, à Tahiti ? Et on pourrait reprendre tous les secteurs comme ça. Et là, vous auriez sécurisé votre dispositif en précisant les zones et ne pas laisser ça à l'appréciation du Conseil des ministres, me semble-t-il. Et ça aurait permis d'avoir une meilleure lisibilité et ça aurait donné de la pertinence à votre souhait du cube de croiser deux critères de manière à pouvoir dire « Eh bien, mesdames, messieurs, et ça, c'est une politique d'aménagement du territoire, investissez là et vous serez plus aidés en investissant là. » Ne faites plus d'hôtel à Bouraboura, on n'arrive plus à trouver de la main-d'oeuvre, il n'y a plus de place, ça commence à être saturé, c'est ce qu'on entend. Faites-les à Huahine où il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'emploi, faites-les ailleurs. Mais là, vous abandonnez complètement cette notion en disant « Toute l'hôtellerie aura 20 points de plus. » C'est dommage, mais ne nous dites pas que c'est à cause de la peur du recours que vous faites ça. Vous aviez d'autres moyens de sécuriser en allant toujours dans l'idée première que vous aviez, qui est intéressante, mais c'est dommage de l'abandonner comme ça d'un trait. Merci, M. le Président. Ces interventions sont très intéressantes, M. le Ministre. Oui, je répondrai à chacun d'eux. C'est vrai que ce qu'il faut voir dans l'argumentation qui est donnée, c'est que même si on s'oriente vers une nouvelle mouture, on peut toujours intervenir dans cette modularité, comme je l'ai expliqué, puisque le texte l'autorise, et la modularité géographique se fera par le niveau d'incitation. Ou pas. Et le Conseil des ministres est souverain pour autoriser l'agrément. Voilà. La seule différence, c'est qu'en cas de refus, il faut le motiver, puisque le citoyen a droit de recours. Un avis du Haut Conseil, c'est bien, on le sollicite régulièrement, mais ce n'est pas non plus une vérité absolue incontestable, parce que c'est un avis d'un groupe de juristes. Ce n'est pas comme un avis du tribunal administratif ou un avis sortant du Conseil d'État. Le Haut Conseil, c'est le Haut Conseil. Mais on fait quand même, on prête une grande attention à l'avis du Haut Conseil, bien sûr. C'est pour cela que, comme je disais précédemment, au tout début, nous nous sommes rangés aux avis des juristes qui sont sur la thèse de la possibilité de faire cette modularité de taux à l'intérieur des bornes bien précis et votées par l'Assemblée. C'est ce que je vous ai expliqué ce matin. Mais sachant que, malgré tout, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un recours et personne ne sait devant le Conseil d'État qui va gagner. Nous sommes dans une situation d'urgence pour la reprise de l'économie et il est important de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir une sécurité juridique. Ils ont suffisamment attendu puisque le précédent texte n'a pas été prorogé ni renouvelé et nous sommes bientôt à Noël en 2008. On n'a toujours pas de texte alors que ce texte a fait l'objet des travaux depuis 2006. Donc nous avons repris ces travaux qui n'ont cessé de continuer, qui ont été faits. Donc c'est quand même un travail largement mûri. Aujourd'hui, nous sommes devant vous. C'est bien pour concrétiser tous ensemble puisque tous les gouvernements ont été concernés par ce texte. Et comme je disais tout à l'heure, si nous sommes là, c'est pour donner cette possibilité aux chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier de crédits d'impôt et de pouvoir prendre la décision d'investir ou pas. Tant que le texte n'est pas voté ou s'il y a un risque de recours, il y a un recours, les chefs d'entreprise ne prendront pas leurs décisions. Ils attendront. À ce moment-là, c'est l'emploi en Polynésie qui souffrirait. C'est pour cela que nous pensons qu'il est préférable de prendre une attitude prudente et que ce texte soit sécurisé. Ce qui n'empêche en rien à cette visibilité des secteurs tels qu'ils sont identifiés. Ces secteurs sont là et vous donnent d'une manière très lisible. Et si vous voulez en rajouter, eh bien, il faudra faire un amendement puisque nous, nous sommes venus avec cette mouture et nous pensons que cette mouture est bien. Et considérons ensuite les zones, la géographie, eh bien, toute la Polynésie a besoin de développement. Bon, bien sûr, on ne peut pas, à ce moment-là, dire, à telle commune, vous avez droit à 20% de plus et pas à telle autre si on n'a pas de critères objectifs d'évaluation de ces axes de stratégie de développement. Chaque commune, on a besoin. Comment vous allez dire à telle maire et telle autre maire que votre commune, ben, c'est pas prioritaire ? Ah, oui, c'est prioritaire. Non. Comment vous allez justifier c'est tellement fragile devant la loi ? Donc, il vaut mieux, à ce moment-là, avoir un texte qui soit beaucoup plus solide et beaucoup plus sécurisé sur le plan juridique, ce qui n'empêche, encore une fois, pouvoir donner l'accent puisque le texte permet, en fonction de la priorité reconnue, de donner 5 % de plus ou 5 % en moins. Donc, cette modularité n'est pas complètement occultée et le Conseil des ministres pourrait, effectivement, dans ce cas-là, introduire cette modularité en fonction des priorités qui seraient retenues. Donc, voilà pourquoi nous pensons qu'il est bon, tant qu'il est temps d'ajuster en séance. Voilà, Président. Merci, M. le ministre. La dernière intervention de M. Pierre Frébaud est très intéressante concernant la construction des centres de convalescence. Comment ? Non, je pense que... Oui, M. le ministre. Oui, pour le centre de convalescence, si vraiment c'est quelque chose d'absolument nécessaire, nous ne sommes pas opposés que ce soit rajouté. Comme je disais, il suffit... Il a présenté déjà une dizaine d'amendements, il va rajouter encore un amendement pour augmenter les secteurs, alors même qu'ils disent déjà qu'il y en a trop de secteurs. Bon, et il veut en rajouter un secteur. Mais quand on rajoute un secteur, ensuite, à l'intérieur du corps, à l'intérieur du texte, il faut un article pour définir ce secteur. soit on fait au pied levé comme ça par amendement, à ce moment-là, il ne faut pas se tromper, il faut bien faire, ou bien on attend à la prochaine session pour faire une modification de texte. Voilà. Oui, mais ce que vient de dire M. Pierre Frébeau est quand même inquiétant. On sait que toutes dépenses confondues, cliniques, privées, hôpitales et tout ça et tout, on dépasse les 44 milliards et avec l'ouverture de l'hôpital de Jean Prince, nous allons dépasser les 50 milliards. Il est peut-être temps de penser comment réduire ces dépenses de santé pour une population de 250 000 habitants. C'est normal. M. Pierre Frébeau. M. le Président, je n'ai plus la faculté de déposer un amendement dès lors que le débat a démarré. La discussion générale est terminée. Il n'y a que le rapporteur ou le gouvernement. Alors, à force de renvoyer comme ça, ça les intéresse ou pas ? La question, on leur répondait. Si ça ne les intéresse pas, vous n'y avez pas ? Mais, moi, j'ai soulevé une vraie difficulté. Ça ne les intéresse pas. Je ne veux pas l'embêter, le ministre. M. le Président, il me dit, je ne peux pas. C'est votre responsabilité collective aussi si ça ne vous intéresse pas. Le débat est clos. Et pourtant, je pense que c'est important parce que je connais les situations, les chiffrages. Je ne veux pas insister, M. le Président. Je ne peux pas faire d'amendement. C'est parti. Allô, M. Buissou. Merci, M. le Président. Non, la proposition de M. Frébeau est très intéressante. Ce qui est simplement étonnant, c'est que, autant il en parle depuis une heure, il n'a pas pensé à proposer un amendement et d'être constructif sur ce dossier. Il l'a bien fait pour d'autres chapitres. Mais il ne l'a pas fait pour ce sujet précis. En nous disant si ça ne vous intéresse pas. J'ai une question à lui poser. Est-ce que ça vous intéresse, M. Frébeau ? Puisque vous en parlez depuis une heure. Si ça vous a intéressé, donc vous êtes préparé à nous proposer quelque chose. Pourquoi vous venez en disant, écoutez, si ça vous intéresse, préparez-vous. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sandra Léviagami a préparé des amendements. Teva Rofrich a préparé des amendements. M. René Temerou a préparé des amendements. Alors, si ça vous intéresse, préparez l'amendement tout de suite. On fait endosser ça par le rapporteur et on fait passer. Mais préparez-le. Ne faites pas travailler quelqu'un d'autre à votre place. Voilà, M. le Président. Si on peut commencer à lire les amendements, ce serait bien. Comme ça, on avancerait un peu. M. le Sénateur, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président, et vous demandez de m'excuser d'avoir pris le train en marche. Je n'ai pas pu assister à toute cette séance, mais j'ai entendu le ministre des Finances nous dire tantôt et en tous les cas nous menacer si nous devions si nous devions déposer un recours devant le tribunal administratif pour annuler telle ou telle partie de cette loi. Je peux vous dire tout de suite que oui, nous déposerons un recours devant le tribunal administratif. Comment voulez-vous, M. le ministre, comment voulez-vous que nous admettions que dans le domaine de l'agriculture, par exemple, seules les personnes morales, donc il faut se mettre en société pour pouvoir bénéficier de l'aide du pays. Prenons le cas des vaniculteurs de Taha. Donc, un vaniculteur de Taha qui veut monter sa petite serre de 500 m2 et puis par la suite la grandir portée à 1000 m2 n'aura pas droit à l'aide du pays. Par contre, le vaniculteur de de Pourois, de Réatea, Wang Xiupo et avec son frère et toute la famille monte une société et Wang Xiupo et société aura droit à un crédit d'impôt et sera aidé que faites-vous de l'égalité. D'abord, il s'agit d'aider plutôt les plus petits puisque vous ouvrez à tous les secteurs et dont nos petits agriculteurs et ne réservons pas cette aide qu'aux sociétés. Là, vous êtes complètement contre l'égalité de traitement et nous déposerons un recours sur ce de 911.2. Pour en revenir au 912, celui donc des secteurs d'activité, on dit que notre pays est en pleine crise, en crise économique, en crise sociale. Que vous pensez que en saupoudrant ce crédit d'impôt, cette défiscalisation dans tous les secteurs, absolument tous les secteurs, nous arriverons à relever, à nous sortir de cette crise ? Choisissons des secteurs prioritaires et mettons le paquet dans ces secteurs, les secteurs qui créent de l'activité, qui créent du développement, qui créent de l'emploi. Allons-y ! Enfin, là, c'est vraiment un... Je n'ai rien contre les autres secteurs de loisirs, je n'ai rien contre l'aquariophilie écologique, mais vous croyez que ce sont ces secteurs-là qui vont sauver la polynésie française ? Alors que nous devions concentrer... On a l'impression que ce texte a été construit par des fonctionnaires qui sont bien dans leur tour d'argent, dans leur bureau, mais qui ne connaissent pas la réalité sur le terrain. Et puis, vous parlez de zones, bien sûr, qu'il faut vraiment sélectionner, les zones qu'il faut encourager, qu'il faut aider, où il y a le plus de chômage, où il y a vraiment des difficultés. Je reprends l'exemple de notre collègue Tevarou Fritsch, nous n'allons pas aider à nouveau la construction d'hôtels à Borobora. Vous avez près de 1500 chambres à Borobora. Vous ne pensez pas qu'il y en a assez ? Vous ne pensez pas que Rouenier, par exemple, mérite qu'il soit aidé, que l'on dirige les investisseurs dans cette île ou à Pahar ou bien d'autres îles, dans certains atolls, notamment, ou dans Marquise. Il faut, je crois, sélectionner. Ce n'est pas... Là, vous nous dites « Ah oui, mais attention, monsieur le maire un tel ne sera peut-être pas content de faire... » S'il y a un choix à faire, on ne peut pas contenter tout le monde. C'est ce que je dis ici, vraiment, c'est du tout, c'est du n'importe quoi, et ce n'est pas comme cela que nous arriverons à sortir notre pays de la crise. Nous devrions sélectionner les secteurs, ça demande un travail de recherche, de discussion, et puis les zones également. Mais ces zones à développer pourraient l'être que pour un certain temps et demander aux investisseurs ceux qui vont investir, par exemple, mettons le cas de Houenier, dans l'hôtellerie, et là, il y a un besoin certain, et il y a des sites extraordinaires, et bien ceux qui investiront pendant les deux ou trois prochaines années pourront obtenir jusqu'à 60-70% de crédit d'impôt. et on verra, ça va encourager les gens à aller s'installer et à faire de l'hôtellerie là, et ainsi de suite dans d'autres secteurs. On a l'impression que cette loi du pays est un peu à l'image de notre gouvernement où on veut faire plaisir à tout le monde, on donne à tout le monde, mais ce n'est pas fait dans un but de développement de notre pays. Je n'ose pas parler d'électoralisme, mais enfin, c'est un peu ce à quoi nous pensons. Moi, je pense, monsieur le ministre, nous devrions reprendre ce texte-là. Ce n'est pas du tout dans l'intention de retarder nos travaux, mais c'est dans l'intention de bien faire. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Il est 18 heures, une proposition de suspension... On avance les amendements, monsieur le président ? Quelques amendements ? Une proposition de suspension de séance à vous faire parce qu'il y a une réunion où toute la... l'opposition va sortir de la salle et une réunion pour reprendre nos travaux demain matin à 9h. Oui, monsieur Huissou. Monsieur le président, nous sommes sur ce texte depuis ce matin. Vous savez, c'est facile, à votre position. Je vais vous parler vrai. C'est très facile, à votre position, de décider et de prendre tout le temps que l'on souhaite. Ce que je me dis simplement, c'est que nous avons aussi peu de temps avec le nombre de dossiers que nous avons à traiter. Noël qui se rapproche avec le nouvel an. Je crois quand même qu'il faut qu'on montre un tout petit peu de bonne volonté. Un tout petit peu. si vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire il y a deux heures de cela, passé la parole pour lire les amendements, nous aurions déjà commencé à en regarder. Alors, c'est un peu désolant. Qu'est-ce qu'on fait ? On termine maintenant ou on poursuit jusqu'au moment où on termine au moins ce dossier et que l'on reprenne demain ? Nous, nous sommes prêts à continuer et à terminer sur ce dossier-ci et puis reprendre demain par un autre dossier. La moitié de la salle ne sera pas là. Parce que là, je m'excuse, les interventions des uns et des autres sont quand même intéressantes et pertinentes. Nous sommes en train de construire notre budget pour l'année 2009. Il y a eu des erreurs qui ont été commises dans le passé. et je pense qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes travers. Ce n'est pas de... Il était de joie que je vous dis qu'il y a une suspension, qu'il y a une réunion programmée de l'opposition. Mais... Est-ce qu'on peut reprendre demain matin à 9h et commencer par les amendements ? Par les amendements demain matin ? Très bien. Merci. OK. N'importe le monde. Maroulou, on reprend demain matin et on ne va... Merci. Merci.